Voilà en fait la raison pour laquelle on va pas continuer sur cette cartouche c'est qu'on va passer sur une 64. Exactement on va passer sur 64. Ah il veut encore montrer le... Est-ce qu'il va peut-être encore montrer le croquis de Cartridge, c'est possible. En même temps c'est un peu risqué parce que si il n'y a sa cartouche après il run sur quoi je ne sais pas. Alors ça il a déjà fait sur sa glitch exhibition donc voilà. A mon avis il demandera gentiment à Runner Gay. Il ne peut plus aller ta cartouche s'il te plait. Je pense ouais. Pour expliquer un peu les glitches qu'il n'a pas montré il y en a un notamment qui est très intéressant qui est très compliqué de nouveau. Qui se base avec cette Ron Warp du Van de Pharoor qui est assez long à faire et c'est pour ça qu'il ne l'a pas montré. Mais donc on peut arriver dans une version bêta de l'intérieur de Jabu et notamment on peut voir que le Boomerang n'était pas au même endroit. Il était dans une zone où on a besoin de faire une sauvegarde par la mort enfin de passer un truc en mourant mais on n'était pas obligé d'avoir Jabu pour passer. Et ce que disait ZFG dans son commentaire sur ce glitch showcase c'est qu'il aurait voulu que cette version soit utilisée parce que ça signifie qu'on aurait pu carrément sauter Ruto dans le... Ah il est encore en train de montrer les glitchs. Non non là il practice CS. Ah oui il practice CS. Hyper extendé super slide on les expliquera pendant la run. D'abord c'est assez intense alors du coup Bifrost situé en plateau tu peux gentiment monter parce que ça va pas tarder à commencer le setup est court. Le setup est fini en fait. Ouais le setup est fini. Euh... Ah moi là je suis complètement chaud. Ah mais oui mais ça va être génial. Et on va absolument mourir parce qu'il va y avoir 3000 trucs à expliquer. On va mourir hein vous allez voir euh... C'est vrai que je comprends le reproche qu'il disait qu'il n'y avait pas grand chose à dire sur le blindfolded parce que c'est une performance qui est très impressionnante mais c'est une performance. Là on va pouvoir voir les glitchs du jeu et vous allez voir que le glitch est casse. Euh que le jeu est... Je suis en train de mourir je vous ai dit c'est une traduction. Le jeu est complètement cassé c'est parti pour la dernière run du marathon vous êtes avec nous vous êtes chauds vous êtes bien une estimée de 4h50. Alors on va parler un petit peu déjà des temps de ZDFG. Je suis désolé je te manipulise un peu la parole et après je te laisserai pareil. Euh... Euh... Donc déjà les temps de ZDFG. ZDFG c'est le... Il tient le... 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 World Record du jeu à 4h28 et 22 secondes avec un Dampé en 2S7. Euh... Deuxième... On expliquera ce que ça veut dire après. Voilà. Deuxième pour vous dire l'écart de niveau qu'il y a entre ZDFG et les autres... Les autres runners du jeu. C'est-à-dire que le deuxième c'est Tokyo Boy avec 4h50 et 40 secondes de temps. C'est-à-dire qu'il est 28 minutes derrière ZDFG. Alors certes... Euh... C'est vous dire la différence de niveau que ZDFG a par rapport aux autres runners sur cette catégorie. Il a vraiment un truc en plus. Euh... Petite séquence cocorico. On a aussi un runner français sur le jeu. Marco. Qui est en 6ème position. Qui n'a pas voulu commenter. Parce que... Manifestement il vient pas trop commenter. Mais ça c'est son choix. En 4h58 41 qui peut potentiellement... Au bout de 3 runs. Au bout de... Non, 9 runs. 9 runs. On va dire qu'il a... Il a mené 3 runs au bout. Il y a un autre francophone. C'est What the hell is happening ? Qui est 13ème. Qui est québécois. Qui est très sympathique. Si jamais. On va aussi parler un peu de la catégorie. Parce que le 100% c'est pas aussi trivial qu'il en a l'air. Que ça en a l'air. Le 100% c'est une catégorie arbitraire. Euh... Il a fallu à un moment donné. Parce qu'il y a aucun moment un compteur de pourcentage dans le jeu. Il a fallu décider. Euh... Quel était le... Le 100% de... De... De ce jeu. Et donc euh... On la définit. Alors de manière simple. Ca veut dire... Ce qu'on entend par 100% c'est avoir toutes les upgrades. Euh... Qui apparaissent sur l'écran d'inventaire. Euh... Posséder tous les objets. Et toutes les tuniques. Et tout ça. Euh... Ca veut dire plusieurs choses. Déjà. Euh... Ca veut dire qu'il faut obtenir les vainqueurs. Mais il y a une... Il y a une... Une... Il y a une restriction. C'est qu'on a pas le droit d'obtenir. Euh... Plusieurs fois le même quart de coeur. Ou plusieurs fois la même pièce de coeur. Enfin... Hard piece. Non euh... Hard container. Le même container. Euh... Euh... Non le même container de coeur. Euh... Euh... Trente-neuf pièces de... Trente-neuf pièces de... Trente-neuf pièces... Non trente-neuf quart de coeur dans le jeu. Entre les versions bêta. Euh... Enfin je vais pas tous les citer. Mais en gros il y a plus de quart de coeur que le maximum à atteindre qui sont dans le jeu. Et on peut les obtenir mais on a pas le droit de les obtenir. Euh... On doit apprendre toutes les chansons. Bon ça c'est assez facile. On doit obtenir toutes les 100 Sculcula. Vous allez voir c'est un gros morceau de la run. Et de nouveau on a le droit de récupérer une seule fois chaque Sculcula. On doit avoir la carte Gerudo et la pierre d'agonie. Qu'on obtient donc avec les Sculcula. On doit avoir le grand euh... Le réceptacle de coeur. Merci. C'est ça. Le... On doit avoir le... Le grand euh... Porte-monnaie. Donc il y a 500 rubis par 999. Voilà c'est ça. Tous les... Tous les objets sur l'écran de sélection de... Des... Des... Des items. Des items. Mais alors ça veut dire euh... On veut seulement l'upgrade la plus grande. Ça veut dire que par exemple pour l'upgrade de force. Vous allez voir on va pas récupérer le bracelet au rond. On va pas récupérer les gantelets d'argent. On va récupérer uniquement les gantelets d'or. Parce qu'on a besoin que de la dernière upgrade. On a besoin d'avoir toutes les pierres spirituelles et tous les médaillons. Donc c'est tous les items qu'on obtient à la fin des donjons donc il faut finir tous les donjons. Et on doit finir le jeu. Alors ça veut dire deux trois petites précisions. Ça veut dire déjà que les trials donc c'est-à-dire les épreuves qui sont dans le... La tour de Ganon ne sont pas obligatoires. Euh... Le reverse bottle adventure est banni évidemment. Parce que ce serait trop facile en fait. Pas forcément. Ça pourrait... L'exemple lui n'a pas qu'une catégorie 100% reverse bottle adventure apparaisse un jour. Mais ça serait très différent. Ce serait assez étrange parce qu'en fait il y a moyen de RBA des sculptures là. Il y a moyen de RBA des médaillons. Il y a moyen de... Avec certaines limitations je pense que ça pourrait être une catégorie très intéressante. Le timing se termine quand on frappe Ganon en dernier. Une... Précision très importante. Euh... Les cartes, les poussoles et les clefs de boss ne sont pas obligatoires parce qu'elles n'apparaissent pas sur l'écran de quête. Euh... Il a fait notamment un bridge clip. Un west pas l'escape. Il l'a raté donc du coup il va faire enchaîner sur la coquille escape. Le principe de la west escape. Alors le west euh... Ok on va réexpliquer rapidement si jamais... Est-ce que t'as besoin que je prenne le relais ou euh... Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Sur autre chose que le west mais euh... Alors je vais rapidement expliquer le le super slide et puis après je te laisserai prendre. Je suis désolé je monopolise un peu le micro. Euh... Donc le super slide c'est une technique extrêmement importante dans le speedrun déjà ne serait-ce pas parce que ça fait bouger très vite. Mais vous allez voir que ça sert à d'autres endroits. Il existe en gros deux grandes catégories de super slide qui se basent sur deux principes différents mais qui reposent les deux sur la même logique. La logique c'est que euh... On va euh... On mettre Link dans une position où il est en mouvement mais où euh... Le jeu ne change pas la valeur de déplacement. Bon bah je reviens. Je vais essayer d'envoyer ça. Il y a deux façons de le faire. Enfin on connait deux façons principalement de le faire. Soit en essayant d'attraper un objet au moment où on bloque un dégât. C'est ce qu'on appelle le super slide. Le super slide c'est un avantage c'est qu'on va super vite. Euh... Le désavantage c'est qu'on peut pas tourner. Du coup... Bonjour bien. On se base sur un autre glitch. C'est-à-dire qu'il y a une position... Euh... Attends 30 secondes. Je crois qu'il y a un souci par rapport à Gaming Live. Ils appellent... Gaming Live ils nous appellent. Sauf qu'on ne vous entend pas sur le TS. Donc euh... Il faut 10 minutes sur le micro. Voilà. Ah... Est-ce qu'on nous entend sur le stream ? Oui non on nous entend aussi. D'accord. Alors je vais... Si on nous entend sur le stream je vais juste rapidement finir d'expliquer le super slide. Donc euh... Quand on fait un super slide l'avantage c'est qu'on va très vite. Le désavantage c'est qu'on peut pas tourner. Du coup il existe un autre trick qu'on appelle l'ISS qui se base sur l'ISS position. Position... Oui bien position. Position... On peut dire en français. L'ISS position c'est-à-dire qu'il existe une position sur le stick. Quand on l'incline très légèrement sur la gauche ou sur la droite. Quand vous jouez en casuelle c'est sur cette position. Link se met à tourner sur lui-même. Cette position a exactement les propriétés qu'on veut. C'est-à-dire qu'elle met Link en déplacement mais ne change pas sa valeur de mouvement. Et donc euh... On peut convertir un super slide en ISS. C'est pour ça qu'on appelle ISS Extended Super Slide. On parle d'un super slide et on l'étend en Extended Super Slide. L'avantage c'est qu'on peut tourner. Le désavantage c'est qu'on peut pas... C'est qu'on perd de la vitesse. L'eau bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Du coup il existe des variantes de... Ok toujours pas. On va en train de revoir là. C'est le Water Extended Super Slide. On va partir du principe de la physique de l'eau. Je suis désolé ça va très vite. On réexpliquera plus lentement après. La physique de l'eau a pour propriété que tant que Link n'est pas à la surface. Il va garder son moment de vitesse. Et donc du coup euh... On va utiliser la propulsion donnée par un jump slash. Pour euh... Parce qu'au moment où Link rentre dans l'eau on a une grande propulsion avec le jump slash. Et Link va reculer. Et donc du coup si on place cette ISS pendant le moment où Link est en train de reculer dans l'eau. Cette ISS position et bien Link va se mettre à faire un super slide à grande vitesse. Cette fois-ci ça nous intéresse beaucoup. Ce qu'on appelle un WES. Beaucoup, enfin plus tard dans la run euh... ZFG va faire beaucoup ce qu'on appelle des HES. C'est-à-dire qu'on va utiliser une bombe pour ESS. C'est un trick très difficile. C'est un trick frame perfect. Et c'est là que vous allez voir que ZFG a du niveau parce qu'il va les faire un buffered. C'est-à-dire qu'il va pas mettre pause pour essayer d'atteindre la bonne frame. Le principe donc... Il devrait avoir... Il a un très gros taux de réussite. Ouais, il a un taux de réussite... Probablement le meilleur taux de réussite parmi les runners de Zelda. Rapidement, on le redira pas pendant la run, on l'a beaucoup dit pendant la run de Majora's Mask. Mais en gros le principe des bombes dans Ocarina of Time, c'est que le radius est progressif. Par opposition à celui de Majora où il est tout le temps à son maximum. Donc c'est pour ça que les tricks à la bombe qui sont très faciles dans Majora's Mask... Enfin très faciles, qui sont faciles dans Majora's Mask, deviennent pour certains très très durs dans Ocarina of Time. Parce qu'on a beaucoup moins de frame où on peut justement utiliser cet abus du moteur physique et de l'ISS position. Donc ça c'est ce qu'on appelle les HES, Hyper Extended Super Slides. Vous en verrez beaucoup. On va essayer de les réexpliquer quand ils arriveront. Mais comme ça vous avez déjà une idée des déplacements rapides de Link. Ok donc on a expliqué les Super Slides, maintenant on va expliquer un peu ce qu'il s'est passé. Donc après qu'il est sorti de la Reveilleur Zora, en utilisant un clip tout simplement pour sortir de la forêt. Il a fait un autre WES avec le bâton. Non je ne sais pas avec le bâton, c'est avec son épée à nouveau pour arriver jusqu'à Kakariko. Là il a fait la quête des poules. Pourquoi on fait la quête des poules ? Parce que ça nous donne la bouteille. Et la bouteille dans Ocarina of Time, comme dans Majora's Mask, c'est un objet complètement craqué. C'est ça, on peut faire énormément de choses. En faisant son WES, juste avant d'entrer dans Kakariko, il a sauté un dialogue avec le hibou. Parce que quand on est en train de faire un Super Slides, le Link traverse la zone sans être en mouvement. Et donc le jeu ne déclenche pas le dialogue. C'est la même chose d'ailleurs si on est en train de viser quelque chose au moment où on devrait déclencher un dialogue dans une zone à laquelle on va marcher. On va l'utiliser notamment avec des bombes chauds. On le verra plus tard, on le réexpliquera. En fait, le fait de locker un objet, ça veut dire que Link est en action. Donc en fait, il n'est pas disponible pour déclencher un événement. On devrait parler en français. Et donc du coup, le hibou ne va pas nous parler. Et donc au niveau de la route, comme tu l'as dit, on est allé chercher la bouteille. On a c'est voir. Donc ça, c'est un terme qu'on utilisera beaucoup pour expliquer une fois. Donc on explique un peu. Si on sauvegarde dans un donjon et qu'on reset, ça nous amène au début du donjon. On sauvegarde en dehors d'un donjon et qu'on reset. En enfant, ça nous ramène à la maison de Link. Un adulte, ça nous amène au temple du temps. Et c'est une mécanique qu'on va énormément utiliser. Il y a certains glitchs qui vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de tous les expliquer. Notamment, il a fait un jump-slash juste avant de rentrer dans la cutscene de l'arbre mojo. Ce qui fait que du coup, le jeu a essayé de le propulser très rapidement dans la direction dans laquelle il allait. Et ça le fait aller plus loin que là où il était censé aller. C'est un petit trick qui sert beaucoup en 10 personnes, 300%. Ça fait juste un peu de skill. Showcase. Donc on avait dit qu'on n'avait pas le temps de l'expliquer, mais on a quand même eu le temps de l'expliquer. Oui, mais il risque d'y en avoir 2 ou 3 dans la run qu'on ne va pas pouvoir expliquer notamment. Vous avez bien compris avec la run Blindfolded que Zelda, c'est un jeu qui se repose énormément sur les setups. Là, vous allez voir que les setups, cette fois-ci, ce n'est plus pour se repérer, mais c'est pour se retrouver dans une position pour faire un trick précis. Oui, parce qu'en général, le problème des tricks, c'est qu'ils demandent une position très très précise. Et ainsi que parfois, ils très souvent utilisent des frames très précises. La position, elle n'est pas si précise que ça. Elle n'est pas de frame perfect, mais elle reste quand même très précise. Du coup, il y a énormément de setups comme on a pu le voir. Il y a les side-ups, les jump, les slashs, les roulades. Tout ça, c'est des trucs très très précis qui vont nous permettre de nous retrouver dans des positions très très propres. On va aussi utiliser pas mal de visual cues, donc en fait, se repérer sur un espace par rapport à un point dans l'espace. qui va en fait nous permettre de savoir qu'on est en train de regarder la bonne direction et donc du coup d'avoir l'an. C'est ça. Maintenant, là, on a récupéré le lance-pierre. Donc, on l'a expliqué avant, il a skippé un texte avec Navi qui nous dit « Hey, tu peux ouvrir la porte en appuyant sur A. » Et juste avant, on avait skippé celui pour la vigne. Juste faire un point timer, tu as combien ? 13-10. Alors là, est-ce qu'on va tomber ? Oui, on t'entend. Ah, nickel, bravo. Bravo. Ça, c'est la régie. Ça, c'est magnifique. Au bout de 13 minutes, c'est bon, c'est bon, c'est parti. On n'est pas en retard. Alors, profite pour faire un point timer général, je suis à 13-23. 24. 26, moi. Et Bifrost, ça correspond avec ce qu'il y a en régie ? Ben non, nous, mais on est toujours un peu à la bourre de quelques secondes, mais c'est normal. Donc ça va. D'accord. C'est bien parce que comme ça, on explique le truc et vous voyez ce qu'il se passe au moment où... Enfin, vous avez déjà entendu ce qu'il allait faire au moment où ça arrive. Donc là, il va dans la salle où il y a la carte, mais ce n'est pas pour récupérer la carte... Non, la boussole, pardon. Ce n'est pas pour récupérer la boussole. Comme je vous ai expliqué, on n'a pas besoin de la boussole en 100% parce qu'elle n'est pas comptabilisée dans les objets à récupérer. Par contre, il y a une Sculptulador. Et alors là, des Sculptulador, on va en voir. En fait, on va toutes les récupérer. Donc même celles que... Enfin, vous allez voir des Sculptulats que normalement, en casu, vous n'avez pas vues parce que ça m'étonnerait que vous ayez fini le jeu à 100%, vous ayez eu toutes les Sculptulats. C'est un truc complètement ignoble parce qu'il y a certaines Sculptulats qui sont juste mais introuvables. Ohlala, ce setup ! Ce setup est dégueulasse, il est vraiment très très dur. Ouais, donc voilà, on anti-grave parce que l'appel d'arrivée n'est pas encore loadé. Il a fait un WES en sortant parce que voilà, c'est des why not. C'est beaucoup plus classe parce qu'il s'appelle ZFG et que s'il casse pas 500 WES en une run, c'est une run ratée. Enfin, ouais, c'est HES. Voilà, c'est vraiment toute la run 100%, la route qu'on a actuellement en 100% est complètement optimisée. Alors je suis désolé, je vais encore prendre le micro un moment pour expliquer le trick qui va venir qui est très important. Alors le trick qui va venir, je ne vais pas être capable de vous l'expliquer correctement. Simplement parce que ça nécessiterait probablement deux heures avec une vidéo YouTube, avec des slideshows, avec des explications, mais je vais faire de mon mieux. En tout cas, si jamais vous ne le comprenez pas, on va le voir plein de fois pendant la run, on va essayer de l'expliquer au mieux. Mais si vous ne le comprenez pas, Zelda Speedruns qui doit être down à l'heure actuelle possède une très bonne page qui explique ce trick. Donc ce trick s'appelle le wrong warp. D'abord, il y a un autre trick qu'on va expliquer, donc c'est le goma clip. Au moment où goma va nous attaquer, on a fait un ISG, donc on va se retrouver locker en l'air. Parce qu'on se prend un dommage, donc Link va rester en l'air parce qu'il a son ISG d'activé. Donc du coup, on va pouvoir passer au delà de ce mur. Ça va nous permettre de sortir de la salle et de la reloader. Et donc de pouvoir faire le Ganondor, qu'on appelle. Voilà, le Ganondor qui est donc une des variantes du wrong warp. Donc le wrong warp, c'est un terme assez générique. Le principe, c'est un terme un peu trop générique. Comment on l'a pu voir avec le Pharah Wind, il y a plusieurs formes de wrong warp. Pour expliquer très simplement, il va faire des trucs et il va se passer et le jeu va se tromper. Ça c'est vraiment, j'explique très simplement pour que vous compreniez très vite ce qu'il y a l'idée. Il va faire se tromper le jeu avec la blue warp, qui est normalement le main d'or et ça va l'amener à un autre endroit. Ça, normalement en Hypercent, on va juste avec la Ganondor qui nous amène directement au Château de Ganond. Ce qui est une chance incroyable, c'est juste un coup de bol que ça nous amène au Château de Ganond. Mais qui du coup nous permet de finir le jeu en 18 minutes et 7 secondes. Si on considère que on est Joden Stone. Et là on va le voir à plein d'autres endroits parce qu'on peut l'utiliser à plein d'autres endroits. Effectivement ça ne sert pas partout, il y a certaines wrong warp qui font cracher le jeu. Le principe, je vais vous l'expliquer de plus en plus détaillé à chaque fois. Le principe en gros, c'est ce qu'il a fait avec la blue warp, ce qu'on appelle un ocarina item. C'est-à-dire que si on fait un backflip et qu'on essaye de vider la bouteille au moment où on est en train de faire un backflip, alors qu'on a sorti un autre objet, Link va tenter de vider l'objet, en l'occurrence une épée. Sauf que le problème c'est qu'on ne peut pas vider l'épée. Donc le jeu va charger la première animation en mémoire qui est l'ocarina. Ce qu'on appelle un ocarina item, ça sert à plein de choses. Ça sert notamment à jouer de l'ocarina dans une salle de boss qu'on ne peut pas faire normalement. Et ça sert aussi à arriver sur une blue warp en état d'ocarina. Ce qui permet d'annuler l'animation parce qu'on peut sortir de l'état d'ocarina en appuyant sur B. Du coup, en sortant de l'état d'ocarina, Link va pouvoir bouger au moment où la blue warp va essayer de se téléporter en dehors de la salle. Et donc ça veut dire qu'en fait, pour le jeu à ce moment-là, il y a un timer qui commence au moment où Link rentre dans la blue warp et qui finit au moment où il va charger la séquence d'après. Et notre but, ça va être de faire la mauvaise action pile au moment où le jeu voudrait charger la séquence suivante. En l'occurrence, pour le Ganondor, on a ouvert la porte au moment précis où le jeu essaie de charger la séquence qui suit l'arbre mojo. C'était très précis pour avoir ça. Là, il y a une manipulation de mémoire qui est beaucoup plus complexe qu'il en a l'air et que je ne vais pas expliquer tout de suite, voire pas du tout. Et qui va faire que du coup, on arrive dans la mauvaise pièce. Il se trouve que par une immense chance de l'organisation des salles du jeu, c'est le château de Ganond. Il s'est passé plein de choses. En gros, on a fait tout ça pour aller récupérer les bons choux et on a pris des dommages pour skipper une petite. Waouh ! Et il a eu pas de chance avec les gardes. En gros, il a des bons choux, comme vous l'avez expliqué, il les explique, ça fait le café dans ce jeu. Et ensuite, quand il est sorti du château de Ganond, il a chargé la map du château de Ganond, mais en version enfant. Et il se trouve que la sortie du château de Ganond en version enfant, c'est la sortie pour aller voir Zelda. Donc il suffit juste après de rentrer. En plus, comme on est déjà rentré une fois, il considère qu'on a déjà fait l'énigme avec les boîtes, ce qui permet de ne pas avoir à révéler talons si jamais on se plante, mais on n'a pas le droit de se planter trop de fois. Parce qu'au niveau du timer, s'il se plante plus de deux fois, il doit attendre un cycle complet. Alors là, c'est la masse de perte de temps. Ça fait une ou deux minutes, je crois, parce qu'on est obligé d'atteindre un cycle complet jour-nui, parce que si on rentre la nuit, il y a des gardes. Oui, et puis aussi, il faut l'expliquer, les cycles jour-nui en 100%, c'est extrêmement important, parce que les sculptures-là, elles sont là qu'il y a. Voilà. En plus, il y a des sculptures-là qui n'apparaissent que la nuit. Désolé, mais je pense que t'as pas encore pu en placer une, je suis désolé. Ah ouais, non, mais vous êtes méga chaud, je vois, mais moi je savoure mon petit Red Bull tranquillement en vous écoutant. Par contre, vous avez pas du tout regardé le chat, il y a eu pas mal de questions, donc j'en profite pour un peu répondre, si c'est un moment plutôt tranquille avec la cutscene de Zelda. On a un peu de temps, ouais. Donc, bon, bah, les bouteilles, oui, il faut les récupérer, donc la vache, non, il ne faut pas la récupérer. Et les sculptures-là, non, on ne peut pas les récupérer une, c'est-à-dire l'infini, car c'est, entre guillemets, interdit dans cette catégorie. Voilà, je pense que j'ai répondu à la majorité des questions. Si, euh, il y a une question comme pourquoi est-ce qu'il les reset, c'est, euh, bah, il va faire ça pas mal de fois, ça va être, euh, à chaque fois pour s'y voir, donc pour se retrouver, euh, euh, dans une autre localisation, en général, la maison de Link, ou le temple du temps, ça va, ou pour, euh, éviter de crash, certains cas. Mais on n'y est pas encore. Euh, euh, des fois aussi, il va s'y voir, aussi des fois, euh, notamment dans Dodongo, parce que, euh, dans le processus de Wong Warp, la dernière séquence cinématique que vous avez vue est très importante. Et, euh, mais ça, on le réexpliquera au moment où il fera, euh, la Wong Warp de la Dodongo-caverne, mais en gros, il a besoin de sévoir parce que sinon, il a pas la bonne cutscene et ça la mènerait pas au bon endroit. Oui, c'est ce que je voulais dire par, euh, on va sévoir parfois pour éviter de crash. Pensez justement à ça. Euh, donc, une question, vous avez fait un petit point histoire, juste pour, comme ça, ou pas ? Les points histoire pour Ocarina of Time, je pense qu'on va éviter, il va y avoir beaucoup de choses à éviter. Bon, le scénario est très simple. Oui, voilà, le scénario est assez simple. Si on part pas sur la création, par exemple, là, de ce qui est en train de s'expliquer avec la création de la Terre avec les 3DS, mais bon, on est pas obligé d'aller jusqu'à là. Ouais, on peut parler très rapidement, mais on va pas dire, euh, oui, là, il va faire ce donjon-là ou ce donjon-là. Ah non, 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 mais je parle d'un point histoire, je dis pas, on raconte, euh, step by step, euh, qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, en gros, euh, Zelda nous raconte que les 3DS qui ont, donc, quand on a été voir Ganondorf, qu'on a vu, la séquence qu'on a vue en Blindfolded, Ganondorf nous a expliqué que les 3DS ont créé la Terre, et là, Zelda nous explique qu'en quittant la Terre, les 3DS ont laissé une relique, la Triforce, euh, qui exhauste les vœux de quiconque pose sa main dessus. Et là, elle nous montre le conseiller du roi, qui est Ganondorf, et qui est un homme maléfique, selon elle, qui veut la Triforce, et, euh, elle nous dit, il faut l'arrêter, et pour ça, il faut récupérer les 3 pierres, euh, dans 3 donjons, et, euh, je te donne, euh, en plus de l'Ocarina du Temple, pour aller protéger la Triforce, qui se trouve dans le Temple du Temps, derrière la Porte du Temps. Alors, il y a quelque chose qu'on a pas dit dans ce jeu, qui est très important, qu'on a pas dit dans ce jeu, qu'on a pas dit dans le commentaire encore, qu'on va revoir beaucoup de fois, euh, que ce soit quand on fait une Wong Warp, ou que ce soit quand... Alors maintenant, pour le jeu, si une cutscene est... Quand on va faire la... quand on a fait la Wong Warp, on a obtenu, et c'est pas juste une convention, hein, pour le jeu, c'est vraiment codé comme ça, on a obtenu l'émeraude Kokiri. Et là, on va, de nouveau, c'est pour ça qu'on a pris des dommages, on va mourir en même temps qu'on va déclencher la cutscene qui nous apprend l'existence, euh, qui nous apprend la berceuse de Zelda, et donc, euh, bah, la cutscene va se déclencher, Link va mourir, et, euh, bah, pour le jeu, la cutscene, elle va être considérée comme acquise, et on va avoir la berceuse de Zelda. Voilà, et donc, en fait, c'est, voilà, tout événement qui va se passer dans la cutscene, et qui va nous donner quelque chose, on va l'avouer, euh, ça sera acquis. C'est pour ça qu'il va y avoir énormément de death warp, euh, et là, en fait, il suffit juste de parler à Ipa, et puis c'est bon, on peut sortir. Le cutscene skip et ce genre de choses. Voilà. Vous verrez, d'ailleurs, des fois, on fait quelque chose qui ressemble à un Wong Warp, mais qui n'en est pas un qu'on considère comme un cutscene skip, euh, mais alors là, on... C'est pas mal si on arrive à l'expliquer. Euh, mais ça, ça devient un peu technique. Donc là, il va récupérer encore une golden sculpture, là. Et en fait, euh, il y en a 100 au total, donc, euh, sur les 4h50, euh, on va en voir pas mal des, 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 des moments où l'on va juste aller chercher des sculptures, là. Et peut-être, Bifrost, tu veux expliquer la, 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 l'idée globale de la route, hein. Alors, bah, l'idée globale de la route, ça reste, euh, pour ceux qui, donc, ont vu, euh, euh, Metroid sur la 5%, ça reste comme toutes les 5%, c'est-à-dire, on essaye de passer d'un endroit, pour le finir à tout prix, le problème, c'est que, donc, vu qu'il y a deux passages, c'est-à-dire enfant et adulte, on va essayer de faire le maximum, mais en sachant qu'on va être bloqué par les items, entre autres, ou les musiques. Enfin, les chants. Donc, du coup, on va faire enfant, adulte, enfant, puis encore adulte. C'est à peu près... C'est ça. Pour résumer un coup... Pour être un peu plus précis, en fait, enfant 1 nous intéresse très peu comme phase, parce qu'on a un pouvoir de déplacement qui est très faible. En principe, on est censé faire tout Irune. C'est vitroché pour avoir de l'adulte, en fait. Voilà, exact. Mon but, c'est d'arriver en adulte 1. Donc, en fait, c'est maintenant. Voilà, c'est ça. On va récupérer un maximum de champs qui vont nous permettre de nous déplacer très vite. Ensuite, on va redevenir enfant, on va cliner la partie enfant, et ensuite, on va redevenir adulte, on va cliner la partie adulte, on va finir le jeu. Ce qu'il vient de faire là, c'est un... Door of time. Skip. Dot skip. Donc, c'est relativement simple, même si... enfin, c'est simple dans l'idée, c'est beaucoup moins simple, parce qu'on a mis très longtemps à le trouver, ce trick. En gros, il va clip out of bound avec un angle très précis, et après, il va faire un jump slash pour revenir. On va clipper plein de fois à travers la porte du temps, on va jamais l'ouvrir. En fait, il n'y a pas besoin de faire ce jump slash normalement, mais c'est juste beaucoup plus simple de le faire comme ça. Par contre, on te demande combien il y a de... combien il y a de Sculcula exactement ? Il y en a 100. Oui, non, mais est-ce qu'il y en a 100, ou est-ce qu'il y en a en plus, comme les quarts de cœur... Alors, je ne crois pas qu'il y ait de modèle de Sculcula en plus, enfin, je n'ai pas ma connaissance. Parce que je sais qu'il y a des quarts de cœur, mais... Il y a des glitchs qui permettent d'attraper plusieurs fois la même Sculcula. Donc, ce n'est pas du tout impossible de se retrouver à plus de 100 Sculcula sans parler du RBA. On peut modifier directement le compteur de Scula. C'est la même chose pour les quarts de cœur, hein. Il y a moyen de récupérer plusieurs fois le même quart de cœur, certains quarts de cœur. Et ça, c'est-à-dire qu'il existe très bien dans l'exhibition ? Pas dans l'exhibition de la GTQ, mais sur sa chaîne où il a fait la glitch et l'exhibition. J'ai oublié de remettre le lien, je vous l'avais promis, je vous le mettra. Ils le montrent, justement, plusieurs endroits où on peut récupérer des quarts de cœur à foison. Voir à l'infini ? Oui, à l'infini uni. Enfin, en fait, c'est expliqué dans cette vidéo. Mais si on log plusieurs fois le même endroit, on peut récupérer le même nombre de fois l'item uni. Donc là, voilà. Petit point scénario. C'est le dernier qu'on fera, grosso modo. Donc on a clear toute la partie première en fin 1. On a récupéré la Master Sword qui va nous permettre d'affronter le méchant Ganondorf. Sauf que malheureusement, ça a ouvert l'accès à la Terre d'Or où se trouve la Triforce. Donc Ganondorf a apprécié à récupérer la Triforce. On retrouve téléporté 7 ans dans le futur. On apprend que Link a été conservé ici inconscient pendant 7 ans pour qu'il soit assez grand pour pouvoir manier la Master Sword. Et maintenant, le sage de la lumière nous dit à chercher tous les sages pour aller ou détruire la barrière qui protège la tour de Ganond. Et ainsi, pour affronter Ganondorf. Ganondorf, tout simplement. Et donc, tous ces médaillons qu'il va nous donner, ça va nous permettre, ça veut dire qu'on a débloqué les sages, grosso modo. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est récupérer ces médaillons. Profitez aussi d'avoir un tout petit moment pour reprendre notre souffle. Pour rappeler qu'il est encore temps de données, que même si on n'a plus de donation incentive, tout doit être utile. Et qu'il y a des prix à gagner en tombola, même si ce n'est pas le but pour donner, mais notamment une peluche très très chouette de Ridley, un livre dédicace à Zelda. Une lithographie métroïde et un flipper. Alors, pour les dons précis, je vais essayer. Ça défile de toute façon pour les dons précis. Voilà, vous pouvez le voir. Alors, on me demande pourquoi il ne récupère pas tout de suite les deux autres pierres. Simplement parce qu'il va le faire après. Et il y a aussi moyen de les récupérer en étant adulte. C'est absolument pas un problème. Le jeu peut nous permettre de prendre des pierres en étant adulte. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on va faire avec Dodonglos Cavernes. Exact. On va récupérer la pierre, le rubis coron. Je ne sais pas si c'est tout de suite ou un peu après, mais en tout cas, on va la récupérer en étant adulte avec la Master Sword. Alors... Oui, ça va être bientôt en tout cas. Là, on rencontre pour la première fois Cheek. Cheek. Cheek, oui, en français. Les américains l'appellent Cheek, donc moi je l'appellent Cheek. Et nous, elle l'a déguisé. Oh mince, j'ai spoilé, zut. Donc voilà, oui, c'est... Pour ceux qui... Voilà. Enfin bref. Et en gros, il nous dit... Enfin, il nous explique plein de trucs par rapport à ce qui s'est passé dans le monde. Zelda, elle s'est enfuie, elle est maintenant en sécurité quand Ganondorf a pris le contrôle de la Terre. Ah, ah ! Je crois qu'il y a eu une interférence. Donc voilà, on essaye de voir parce qu'en fait, le Dotskip... Faire le Dotskip en étant enfant, ça veut dire que la porte n'est pas ouverte en étant adulte. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas sortir... On ne peut pas sortir de la salle. On a pu entrer mais on ne peut pas sortir. Enfin, on ne peut pas encore sortir. Voilà. Le seul moyen de sortir, c'est d'avoir les Overboots et la Big Goron Sword. Donc qui est l'épée du PPT. Voilà. L'autre moyen, c'est évidemment de... De Save Warp. Aussi. Save Warp, ça nous ramène sur le petit Piedestal qui se trouvait à l'entrée du Temple du Temps. Et donc voilà, c'est facile. Alors, on va les récupérer, donc... On l'a expliqué sur le Blind Folded, mais en fait, il y a plusieurs méthodes de déplacement. La plus rapide, c'est des Side-Off... Frame Perfect. Parce que ça, c'est ce qu'on verra en tasse, pas en real-time. Parce que faire du Frame Perfect tout le temps, c'est trop dur. Donc la méthode la plus rapide de déplacement sur des longues distances, c'est le Backpawl. Sur des courtes distances, ça arrête ces roulades qui sont plus rapides si on a moins de 3 roulades à faire. Et le seul problème du Backpawl, c'est qu'on voit rien de ce qui se passe derrière. Donc c'est assez pas précis. Et puis on peut pas tourner. Voilà, on peut pas précis. Donc là, on va aller récupérer l'œuf dans le jus. C'est pas pour l'œuf dans le jus, c'est parce qu'on a besoin d'avoir un objet sur l'item de quête. C'est parce qu'on va faire des glitches sales. Vous attendez pas, on va pas faire des choses normalement. Pas du tout. Donc là, on va aller récupérer le hookshot si je ne me souviens pas. Alors justement, la route est un peu particulière. Si vous avez l'habitude de voir des Noerbeno Hangwerp ou des MST. Normalement, entre guillemets, on va d'abord récupérer le grappin hookshot qu'on appellera désormais chez Dampe. Donc Dampe qui est Igor. Mais on l'appellera Dampe aussi. Sauf qu'en fait, on va d'abord aller récupérer les Overboots. D'abord le bouclier il y a un. Oui, d'abord le bouclier il y a un. Parce qu'on a besoin d'un bouclier avec Link et ça nous évite d'avoir à l'acheter. Et si on a pas de bouclier, on est extrêmement réduit dans la quantité de glitch qu'on peut faire. Notamment, on peut pas super slide en fait. Super slide avec des exclusifs. Quoique non, il va faire d'abord Dampe, d'accord. My bad. Il va récupérer le hookshot. Parce qu'on en a quand même besoin pour entrer dans le Shadow. Non. Ah non. Dans ce World Record, il le fait dans l'autre sens. Mais c'est vrai que c'est un peu plus risqué. La route dans l'autre sens est plus rapide en fait. Surtout parce qu'après, elle nous permet de finir sur Dampe. Et du coup, on peut enchaîner directement avec le moulin. Et on a plus besoin de revenir. On a déjà tout récupéré. Avec moi. Mais commencer par Dampe, c'est moins risqué. Et ça coûte moins cher en bombes choux. Ça coûte deux bombes choux de moins. Donc plus safe. Parce qu'évidemment, on est limité en explosifs. Donc l'ARES contre Dampe. Les flammes qui droppent, c'est complètement RNG. L'emplacement des flammes. Donc en fait... Oulala. Oulala. Il est pas passé dans la catastrophe. Pour expliquer un peu ce qu'il y en a. On avance par rapport à vous. Ouais. Pour H35. Alors déjà, pour expliquer un peu au niveau du timer. Un bon timer sur Dampe, c'est 47. Un très bon timer, mais vraiment très bon, c'est 46. Au-delà, ça veut dire qu'on s'est pris des flèches. Qu'on a fait des mauvais mouvements. Enfin, ce genre de choses. Des flammes, pas des flèches. Des flammes, pardon. On va faire la race deux fois. Une fois pour obtenir le grappin. Une fois pour obtenir un quart de cœur. Et là, ce qu'elle a failli lui arriver. En fait, c'est que si on se fait pousser par une flamme derrière une porte, la porte va se fermer. Et il est possible que la porte se ferme. Qu'on soit derrière la porte. Et à ce moment-là, on void. C'est-à-dire que la zone se réinitialise parce qu'on ne peut plus finir la course. Et évidemment, si ça arrive, c'est extrêmement embêtant. Parce que toute la course Dampe qu'on a fait jusque-là, on ne peut plus l'utiliser. C'est justement ce qu'il vient de faire pour pouvoir réinitialiser la course. Et pour pouvoir la refaire direct après pour récupérer le quart de cœur. Exact. Alors là, on est censé faire le tour. C'est long. Mais voilà, il suffit de void. Faire ouvrir une porte et qu'elle se trouve refermée juste après. C'est tout simple. Donc, 47. Moi, je dis 47. Souvent, sur cette phase, on essaie de deviner quel va être le temps du runner. Moi, je vais te dire un 48. Faites vos pronostics dans le chat. Avant qu'il se prenne la prene. Un 48, ça me semble pas mal. Là, il s'est pris une phase, donc c'est un 49. Il a été bien le knock-back, donc ce n'est pas exclu que ce soit un 50. En plus, il a dû éviter. Donc là, c'est définitivement un 50. Vous êtes à combien sur le timer ? Je suis à 34, 12, 13, 14. Alors, moi, j'ai totalement un buffer. J'ai totalement un crash du coup. Et c'est un 50. Parce que là, je suis à 30. Et puis, je m'accroche à la figure. Donc, après qu'on a eu le drapein, qu'est-ce qu'on veut faire ? On va aller au Shadow Temple. Exact. Exact. Mais vous allez me dire, comment est-ce qu'on va arriver au Shadow Temple ? On n'a pas la chanson pour... C'est le Nocturne qu'il faut faire. Le Nocturne. Et on va faire un Super Slide Teleport. Voilà. On va glitcher le jeu. On va glitcher le jeu. Donc, le principe, c'est qu'on va Super Slide. T'as plus de vidéo ? Je l'ai expliqué rapidement. C'est vraiment crash, tout simplement. En fait, Link n'a pas d'upgrade de fort. Donc, il ne peut pas arracher un Blussy. Donc, pour le jeu, si on est en train de Super Slide... Voilà, ça s'est passé. Donc, on va expliquer ce qu'il s'est passé. Si on est en train de Super Slide et qu'on essaie de soulever un objet qu'on ne peut pas soulever, et bien, ça va téléporter Link là où est l'objet qu'il ne pouvait pas soulever. Par contre, la coordonnée de hauteur, la coordonnée Z, n'est pas actualisée. Et du coup, ça lui permet de voler. Comme il avait un ISG, il ne tombe pas. De nouveau, toujours le principe de l'ISG, qui permet de ne pas tomber, que je n'ai pas encore expliqué en... Mais bon... Que je l'expliquerai un peu plus tard. Donc, voilà. Sachez simplement que quand on est en ISG, on ne peut pas tomber. Et du coup, ça lui permet de voler. Ça lui permet de rentrer rapidement dans le Shadow Temple, où on ne va pas tout faire tout de suite, parce qu'on n'a pas encore les items pour le faire rapidement. Par contre, on va les récupérer les Over Boots. Elles sont très puissantes. Oui, les Over Boots nous permettent de faire plein, plein, plein d'autres tricks, et de faire encore plus de Sequence Break. Surtout des Sequence Break, plus que des Tricks. Quand on est Out of Bound, les Over Boots sont très pratiques, parce qu'elles nous offrent un support pendant environ une seconde, ce qui nous permet de souvent faire un Jump Slash pour revenir inbound, ou ce genre de trucs. Donc, c'est un objet extrêmement utile, sans parler de la conservation de vitesse... Enfin... C'est un objet très très utile dans Speedrun Ocarina of Time. Donc là, on a tué Dead Hand, qui est un ennemi troll. Il peut popper au mauvais endroit. Et du coup, je vais expliquer l'ISG rapidement, même si on le verra bien plus en détail après. Donc, je rappelle que Link possède un coup qui s'appelle le Crouch Stab. C'est le coup accroupi. C'est-à-dire qu'on est sans la visée Z, on appuie sur le bouclier, il s'accroupit avec son bouclier. Et quand on a appuyé sur l'épée, il va donner un coup d'estoc. On l'appelle le Crouch Stab. Ce coup a pas mal de propriétés, notamment celui de garder la dernière valeur de dégâts. Donc, si on fait un Jump Slash, puis Crouch Stab, chaque Crouch Stab fait des Jump Slash. Et il a également une propriété, c'est que si on l'interrompt avec un dialogue, eh bien, Link va se mettre à balancer son épée en permanence. Donc déjà, c'est très puissant parce que, par exemple, si on avait fait un Jump Slash, c'est-à-dire qu'à chaque frame, Link fait un Jump Slash. En termes de dégâts, c'est extrêmement puissant pour vaincre les boss. Mais en plus, une des propriétés de quand on balance l'épée, quand Link swing son épée, quand Link donne des coups d'épée, c'est qu'on ne peut pas tomber. Et du coup, ça va servir de base pour faire notamment les over ou d'autres tricks, c'est-à-dire quand Link flotte dans les airs. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est tout simplement de récupérer une chanson. Il n'y a pas moyen d'eskipper cette cutscene parce qu'il faut utiliser un champ pour la commencer. Donc du coup, si on lance un champ, on ne peut pas mourir en même temps. Au passage, au moment de faire... Ça, ça nous permet d'obtenir le champ du soleil. Ouais. Au passage, au moment de faire l'escape dans la forêt, le ZFG est passé par la sortie principale. Il a donc récupéré l'ocarina, ce qui permet d'utiliser l'ocarina au lieu d'avoir besoin de faire les ocarina items. Le glitch que vous expliquez consiste à vider l'épée. Sauf qu'on ne peut pas vider l'épée. Donc la première séquence dans la mémoire, c'est l'ocarina. Du coup, on pourrait le faire sans l'ocarina, mais ça demanderait de faire des ocarina items partout, ce qui est une grosse perte de temps au final. Tu as combien de minutes sur le timer ? Là, je suis à 38-37. Il faut que vous refresh, parce que je suis à 42. Ah oui, d'accord. 44-45. Donc là, c'est le champ du soleil. Vincel qui fait en side-up. 48-49. 48-49. 55. Là, on est déjà au champ du soleil. C'est bon, il l'a appris. Ok, tu as une seconde d'avance. J'ai refresh, donc je ne peux pas faire mieux. D'accord. Ouais, je pense que ça va. Une seconde de retard, c'est encore assez correct. C'est pas comme si on avait 33 qui expliquait d'un coup. Le champ du soleil qui a des propriétés utiles, déjà, il fait passer les jours. On passe de jour à nuit, en fait. Ouais, de jour à nuit. Le champ du soleil, c'est qu'on passe de la nuit au jour et du jour à la nuit. Ça change juste le cycle, c'est cool. Ouais. Une propriété utile en casual qu'on n'utilisera pas, c'est qu'on peut paralyser tous les effrois qui sont dans la pièce où on joue le champ du soleil. Par contre, une propriété beaucoup plus utile, c'est que le champ du soleil relode les zones où on peut changer le jour et la nuit. Et ça, c'est vachement important, parce que ça va servir de base pour un cutscene skip. Et pour pas mal de trucs, en fait. Ouais. Donc maintenant, on sort. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les bombes. Exact. On va aller faire Dodongo's Cavernes qui est juste à côté. C'est la montagne de la... Ah oui, d'abord le moulin. Alors déjà, on va faire le champ des tempêtes. Qui est le meilleur champ du jeu. Qui est le meilleur champ du jeu, exactement. Écoute, dans les... En original, en remix, tout, c'est impossible de se lasser. Il y en a beaucoup qui sont bien le boléro du feu, entre autres. C'est bon. Euh... J'aime beaucoup le... Recliem... Excusez-moi. C'est sûr que Koji Kondo, il a donné tout ce qu'il avait. Ouais. Elles sont magnifiques. D'ailleurs, la musique, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Euh... Dans le Fire, notamment. Et euh... Je... Je vous exposerai mes trivia nulles à ce moment-là. Cool. Des trivia nulles. Trop bien, les trivia nulles. Trivia nulles qui sont pas mal intéressants. Mais voilà, je... Je vous tease pour que vous ne partiez pas. Sachez que dans le Fire, on aura pas mal... Je vous parlerai un peu de la musique du jeu, et ça sera assez sympa. Sachant que le Fire, on va peut-être le faire tout de suite. Pour l'instant, on va juste faire un de vos ronds d'enfants. Ah oui, pour les noms des temples, on va utiliser... On va parler de l'ascension, je présume. Euh... L'ascension de la montagne... Les périls, hein. Bah, y'a... Y'a... Enfin, entre le champ et aussi les symboles. Ah oui. Si tu parles de ça, bien sûr. Donc on est parti pour la cape, Bongo. Donc au passage, on récupère des... Des Golden Sculculum. Parce que voilà, c'est la nuit. Parce que c'est obligatoire, et ils sont sur le chemin. Et voilà, l'objectif c'est vraiment d'éviter le plus d'avoir des bug-croking à faire. Donc euh... Voilà, on va vraiment faire en sorte... Enfin, toute la run est optimisée pour que... S'il y a des sculptures-là qu'il faut aller récupérer, on va les faire de nuit. Vraiment euh... Vraiment faire attention à tout ça. Donc voilà, maintenant, on arrive dans Dogodongo's Cavernes. En adulte, donc avec plus de hauteur. Donc en gros, le donjon, il est tout cassé. Il ressemble plus à rien. C'est ça, parce que... Il a été prévu... Même si c'est le seul donjon dans lequel on peut rentrer normalement en adulte. Euh... Il a été prévu... Enfin, il l'a dit... Tout simplement, c'est hyper... C'est hyper con. Et c'est aussi très intelligent. Mais les dimensions du temple sont prévues pour être faites en enfant. Mais bon, de toute façon... Ça, on s'en fout, parce qu'on va d'abord faire un gros trick. Qui s'appelle... Le Doom Jump. Il dit quoi ? Euh... Le saut de la mort. Il a sauvegardé, parce que s'il se foire, c'est la merde. Donc euh... Euh... Non mais c'est réussi. Ok, donc expliquer un peu... Donc déjà ce qui est... Comment il a préparé... Il a fait repasser une fée juste avant le temple du temps. Et donc, si on meurt... Enfin, tous ces gens dans le chat, sur le stream, qui sont tellement habitués au run d'Ocarina of Time, qu'ils ne sont même pas impressionnés par tout ça, quoi. Si on meurt au même moment qu'on a une... Qu'on... 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 Qu'on upshot quelque chose. Qu'on upshot quelque chose, et bien on a un énorme boost de vitesse. D'ailleurs, si on est depuis de l'eau, le boost de vitesse est démultiplié, mais bon, ça sert à rien, mais... Mais c'est bon. On peut... On part littéralement... On sort carrément de la skybox. C'est tellement valant. Donc voilà, dans la stratosphère. Euh... Ouais, littéralement. Et donc voilà, on vient de récupérer les bombes grâce au Doom Jump qui en fait nous permet de skip totalement le donjon. Voilà, parce que c'est gratuit. Et voilà, il suffit juste de récupérer une fée un peu avant et puis c'est classe parce que voilà... Oui, c'est utile surtout. Donc voilà, là on a un des premiers HES. Le HES, je le rappelle, Hyper Extended Super Slide, ça se fait à une seule bombe. Ça se repose sur le principe de l'ISS position. C'est n'importe quoi. Il en a profité juste après avoir fait son HES qui est donc un trick frame perfect qui est extrêmement dur et qui va être censé naître plus ultra parce qu'en HES on peut tourner, on ne perd pas de vitesse quand on tourne. On va à une vitesse maximale. Donc c'est vraiment super, mais par contre c'est hyper dur. Euh... Et donc il a... Il a utilisé les Upper Boots pour voler avec son HES tout simplement, ce qui lui a permis de couper encore une grosse partie du donjon. Du coup on arrive dans cette salle dans l'autre sens. On n'est pas censé arriver dans ce sens-là, dans cette salle. Et euh... Du coup le pilier est toujours en haut, ce qui permet d'atteindre très facilement cette sculpture-là. D'ailleurs je ne me souviens même plus comment on est censé l'atteindre en casu, je crois avec le Long Shot. Il y a des chances, ouais. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on peut revenir ici en adulte, c'est parce qu'il y a des sculptures-là qu'on peut avoir qu'en adulte. Ouais. Ça m'étonnerait même qu'avec le boomerang tu serais capable de la... Puis absolument parce que le temple est beaucoup plus rapide à faire en adulte, notamment là vous allez voir le saut qu'on... Enfin là on ne le fait pas parce qu'on en a déjà fait dans l'autre sens mais... On aurait pu passer dans l'autre sens et à ce moment-là... De la même façon, en Child Dungeon, il a fait un ground jump pour atteindre le bouton en haut. Et bien là, simplement, vu qu'on est grand, on peut juste sauter. Donc là de nouveau il va faire un over. Voilà, donc il a activé un ISG dans la salle d'avant pour être capable de l'over. D'ailleurs vous l'avez vu, quand on vous parlait d'un dégât par frame, c'est vraiment ce qui s'est passé face aux ennemis. Donc le over c'est tout simplement... On va mettre les over boots parce que ça va nous permettre de rester en l'air. On a l'ISG donc on va prendre des dégâts des explosifs qui vont nous permettre de nous retrouver en l'air parce qu'on a Child donc on va pas prendre de dommages. Donc vous êtes déjà qu'à combien ? Et du coup on va donner de la hauteur. 45, 36, 37, 38. Ouais, non, vous êtes encore en retard. Encore ? Ouais, parce que là on est déjà en reset, on est re-rentrés dans le jeu. De toute façon les tricks sont assez compliqués, donc pour les expliquer ça prend du temps. 50, 51, 52. 53, 54. Ouais, vous avez encore 4-5 secondes quoi. D'accord. Sur une run de 4h50 quand même ça devrait aller. Donc voilà, un nouveau HES, voilà, tranquille. Voilà, en fait c'est ce qu'on appelle les HES to Impress. Parce qu'ils s'appellent les LFG et qu'ils réussissent ces HES alors il les fait. Effectivement ça les feront au total gagner beaucoup de temps mais c'est vraiment là qu'on sent qu'il y a une énorme différence avec tous les autres ennemis du jeu tout simplement. C'est la seule catégorie où on fait autant de HES, c'est pas simplement parce que c'est la seule catégorie où on a autant de bombes. Et donc là on va arrêter le Goron et le meilleur moyen pour le faire c'est de se le prendre dans la figure. Avec une bombe hein, parce que voilà, ça arrête. Et donc voilà, petite cutscene pour avoir la tonique Goron. Il est déjà, de 1, nécessaire pour finir le jeu à 100%. Et de 2, ça va nous permettre de faire le Fire Temple beaucoup plus facilement. Parce que le Fire Temple, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est finissable sans la tonique Goron. C'est juste un peu galère. Ouais, il est en fait pas mal stress parce que dans pas mal de salles on est très très juste avec le Temps. Ma voix est en train de mourir hein. Ouais donc en fait, si vous voulez voir des catégories, il y a des catégories officielles où ils vont faire le Fire avec 100 tonique Goron. Ce tonique Goron c'est en MST. All Medallion Solms Trial. Donc on va faire tous les donjons et on va faire tous les Trial dans la Tour de Hogan. Et donc cette catégorie là se fait à 6 coeurs, avec 6 coeurs, avec la tonique verte. Et aussi t'amuses. Sachant qu'il y a une mécanique dans le jeu, ça aussi c'est le genre de truc dont on ne s'en pas du tout compte quand on est en casuel. Il y a une mécanique dans le jeu, c'est que le timer, dans un... Le timer qui apparait soit quand on n'a plus d'oxygène ou quand on est dans une zone trop chaude, le timer est relatif à la quantité d'énergie que Link possède. Et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant quand on y lance parce que c'est... C'est-à-dire que Nintendo a un peu de manière tacite incité les joueurs à faire ces défis sans utiliser les objets qui aient été appropriés. Je trouve ça très intéressant. Donc là il va faire un damage boost, c'est-à-dire qu'en sortant l'Ocarina et en laissant une frame entre deux, il peut réinitialiser les frames d'ordinarabilité de Link et donc se prendre plusieurs dégâts sur une seule bombe, parce qu'ils permettent de descendre très bas et on va de nouveau faire un cutscene skip en mouvant au moment où on rentre dans une scène. Donc ça nous permet de skip les cutscenes du bolero de jeu. Exact. Et donc comme on a commencé la cutscene, le champ est considéré comme actif. Voilà. Donc on n'en a pas encore fini avec cette zone-là parce qu'il y a des skits l'air et des quarts de cœur, donc on va faire un petit peu le tour. Exact. Donc déjà on va reset le timer en entrant dans ce petit trou et on va aussi récupérer un poisson. Enfin on n'a pas expliqué mais déjà avant il y avait des insectes dans son blocal. En fait il va faire plus que récupérer un poisson, il va bottle dupe il a réussi. Alors le bottle dupe qu'il a utilisé là est un peu compliqué à expliquer, c'est ce qu'on appelle un shield swipe. En gros il se base sur… c'est compliqué à expliquer. C'est un peu par contre c'est la même logique que celui qui était utilisé dans Majora's Mask. C'est à dire qu'en fait il va essayer de remplir la bouteille sur le mauvais objet. En utilisant le 16 positions c'est un peu compliqué à expliquer donc on va pas non plus… En gros il a dupliqué sa bouteille. Sachant qu'il y a d'autres façons de dupliquer des bouteilles qui sont beaucoup plus simples notamment si… Vous pouvez le faire en casual si vous… A partir du moment où Link a commencé son animation si vous mettez pause et que vous remplacez le bouton sur lequel Link va remplir la bouteille. C'est assez précis malgré tout. Et bien vous pouvez dupliquer vos bouteilles à l'infini. Notamment vous pouvez le faire sur vos noix que vous n'utiliserez absolument jamais. Par contre vous ne devez jamais reprendre d'autres noix sinon… Bah en fait ça annulera le bouton du coup. D'ailleurs on en a pas parlé mais on va quand même récupérer tout ce qui est magie et… Oui double magie et double endurance. C'est ça. On va récupérer toutes les fées en fait. Voilà. Donc là on récupère la magie. En fait on appelle ça la magie mais en vrai ce qu'on en récupère à ce moment là c'est l'attaque tourbillonnante. Mais ça nous donne la barre de magie et on en a besoin pour certaines choses c'est pour ça qu'on appelle ça la magie. En fait l'attaque tourbillonnante on peut déjà la faire mais c'est juste qu'il n'y aura pas l'effet magique à côté. Et on peut la faire très rapidement en faisant juste un cercle avec son joystick. Ce qu'on appelle un quick spin. C'est une attaque très puissante qui est assez dure à sortir en casual. Qu'on n'a pas entraîné. Et donc en fait c'est la principale attaque qu'on va utiliser quand il y aura pas mal d'ennemis un peu partout. On va pas arrêter de quick spin. Et justement il y avait un highlight assez connu. Un man assez connu où on a ZFG qui fait plein de quick spin et qui fait « I'm the quick spin master » ou quelque chose comme ça. Très amusant. Donc là il y avait une Sculcula dans ce rocher qu'on a obtenu en clippant. Voilà en clippant un tout petit peu. Un tout petit peu mais ça suffit. Le masque de collision de Link est rentré en contact avec le masque de collision de la Golden Sculcula. Et on l'a rechopé. On va refaire la même chose mais avec le grappin. Si le mot masque de collision ne vous dit rien, si je vous dis « hitbox », ça devrait un peu plus vous parler. C'est la même chose. Alors c'est un peu troll hein. Enfin il y a un setup mais ZFG le fait à la zob. Et on récupère une hard piece. Un hard piece. Donc un quart de cœur. Je crois que c'est le premier du jeu déjà. Euh non. Il y a le moulin avant. Ah oui. La même la troisième parce qu'on a aussi récupéré celle de Dombé. Bien vu. Euh donc là maintenant on va finir Dodongo's Cavernes. On avait jusque là juste récupéré les bombes et on avait fait plein de trucs. Donc il nous reste une Golden Sculcula à récupérer dans Dodongo's Cavernes. Et euh... Joyeux. Pardon. Le joyeux accessoirement aussi. C'est ça. Oui. C'est plutôt important. Et la raison pour laquelle on fait Dodongo que maintenant c'est parce qu'on va faire un nouveau roi en bois. C'est ça. Et du coup ça va nous amener à un tout autre endroit. Et on va continuer à partir de ce tout autre endroit. Et d'abord on va récupérer la Golden Sculcula. Et après la Golden Sculcula on va s'éloigner. Pas parce que c'est plus rapide. Mais parce qu'on a besoin, on vous l'expliquait un peu plus tôt pour la One War, que la dernière cutscene que Link ait vue, c'est l'écran titre. Oui c'est ça. Enfin en tout cas, oui c'est ça. C'est l'écran titre. Et euh... Et euh... Juste après ce One War, on va l'expliquer un peu rapidement pour voir ce qu'il va se passer pas mal de trucs après One War. Euh... Un certain d'un autre trick qui s'appelle l'Overshot. Et on va se retrouver dans Gerudo's Training. Donc euh... d'entraînement des Gerudo, où en fait il y avait plein de petites clés à récupérer pour à la fin récupérer les High Saro, donc les flèches de glace. Sauf qu'on s'en fout. Euh... Oui les petits clés on s'en fout. Les High Saro on s'en fout pas. Ouais on s'en fout. On va aller directement dans la salle centrale, on va faire un World Shot et c'est parti. Là donc comme je vous l'expliquais, il l'avait fait dans son Glitch Showcase, il a déclenché deux choses en même temps, là en l'occurrence un dialogue d'ennemis et un bouton. Et du coup il a pu annuler le dialogue d'ennemis avant que la cutscene euh... du bouton se termine. Et du coup il a pu rentrer dans la salle avant de ne plus pouvoir le faire tout simplement. Là la raison pour laquelle il a sorti le World Shot c'était juste pour le fun, parce que comme ça on a Link qui est euh... qui descend comme un peu bêtement. Là je target quelque chose et je suis en train de tomber et je crie mais je continue à target. Donc profitez de cette cinématique que certainement vous n'avez pas vu comme ça. qui donne le groupe face à Link adulte. Du coup l'impression de grandeur est nettement moins grande. C'est ça, c'est moins impressionnant. Au passage il jette sa bombe en swag avec un rebond sur le mur parce que YOLO. Parce que why not. Parce que les ricochets c'est de marrant. Voilà. Pour le coup avec la Master Sword je suis complètement ridiculisé on est censé avoir que la préférée Sword. Do it. Voilà. Pauvre petit boss. Donc il va faire une Wang Warp qui se base sur un concept différent mais la même logique toujours. Il va faire une Wang Warp en mourant au même instant où la Blue Warp va essayer de le téléporter vers la cutscene de fin de Don Go. Et du coup ben euh... A cause d'une euh... Le jeu va prendre la mauvaise... Ok. Quand on charge une 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 cutscene... Bon je ne peux pas l'expliquer complètement la Wang Warp c'est vraiment trop compliqué. Mais en gros euh... Le jeu va faire un certain nombre de manipulations. D'ailleurs il prend des dommages parce qu'il ne peut pas sortir le Carina pour Buffer. Le jeu va effectuer un certain nombre de manipulations euh... Sur la mémoire en fonction de si Link est adulte, Link est enfant, Link... Il fait jour ou il fait nuit. Et euh... A partir de là euh... En prenant la mauvaise base... En prenant... Ouais ouais il se place à la bite et ça marche. En prenant la... Le... En prenant le mauvais euh... Attends du coup je disais quoi ? Euh... Oui euh... En fonction de... Des paramètres de Link... Et de... Du jour ou de la nuit... Voilà euh... Et bien du coup euh... 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 Le jeu va partir du... Du mauvais point de départ... Et va effectuer les actions qu'il voudrait effectuer... Euh... Normalement à partir du bon point de départ et c'est comme ça qu'on va en voir. Et c'est pour ça que euh... Notamment dans... C'est beaucoup plus clair sur la Ganondor. Parce que euh... Sur la Ganondor euh... Normalement on devrait arriver dans la salle à côté... Sauf que du coup euh... Euh... Il va effectuer les... Les calculs qu'il voudrait faire pour arriver... Sur la... Cutsine euh... De... 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 Un gros de coquillerie... À partir... De la salle euh... Qui est juste avant Goma... Et c'est ça qui l'amène... Sur euh... On reprend ça un peu plus tard... Il y a le World Shot expliqué... Le World Shot... Ouais pas de soucis... Le World Shot c'est toujours la même logique... On va... On va abuser euh... De la projection de Link... Pour euh... Simplement on va être à une frame très précise au moment où la bombe a explosé... Et euh... La direction de Link va faire en sorte qu'il va se faire projeter dans le sol... Et donc il va être à moitié dans le sol et à partir de là bah... Par un angle il va pouvoir euh... Hookshot... Le... Voilà ce qu'il a réussi... Le coffre... Le coffre... Et puis... Banco... Voilà... Les High Saro... On skip tout le... Tout ce Mini Donjon... High Saro... Enfin... Flèches de Glac... Ils ne sont d'ailleurs pas nécessaires pour finir le jeu en casu... Contrairement à ce qu'on pourrait penser euh... Contrairement aux flèches de feu... D'ailleurs on va pas du tout... On va du tout les utiliser en... En... Non on les utilise pas du tout... C'est juste parce qu'on doit les avoir... Voilà... Je suis en train de mourir de chaud de nouveau... Euh... Donc maintenant on a... On a ça... Bah qu'est-ce qu'on va faire euh... Euh... On va... Je sais plus... Alors... Comme ça je dirais qu'on va aller... On va aller directement récupérer le... 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 On va aller vers le Spirit Temple en fait... On va pas s'occuper des Giridots pour l'instant... On se récupéra beaucoup plus tard dans la run... Donc là il va faire un truc euh... Que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé du No Air Band avant de mort... Euh... 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 Et euh... Ensuite grâce à un setup magique... On va... On va se retrouver dans une situation où Link va essayer de sauter sur la barrière... On... On utilise les... Les Overboots... Pour euh... Pour euh... Aller out of bound... Et à partir de là... Bah le mur n'existe pas dans ce sens là... Donc on peut rentrer... Pour aller... Vers le Wasteland... Je suis désolé je suis vraiment en train de mourir de chaud... Je vais essayer de ouvrir ma fenêtre... Si ça fait vraiment trop de bruit... Vous me prévenez... Donc attention là... Et si je fais pas ça je vais m'endormir avant la fin du live... Donc j'ai besoin de froid... Je suis désolé... Donc attention là ça devrait être assez classe... Le Wasteland... Euh... Où on est tout le temps... Tout perdu... Où c'est super dur pour se repérer... Euh... ZFG est le seul runner d'Ocarina of Time à le faire en Wast... En S pardon... Donc... Voilà... C'est... C'est juste quelque chose qu'il a du pratique pendant des heures et des heures et des heures... Donc en fait il connait... Il sait exactement où est-ce qu'il doit aller... Pour le faire ça en Wast... En S... Un S... Et donc il récupère la Scutula et après il va faire un deuxième S... Parce que... Bah voilà... Voilà... Euh... A savoir que quand il rune en All Dungeon il fait tout le Wasteland d'un seul coup... Avec un seul S... Voilà... C'est très rapide... Ah il a raté un S... Voilà... Il y a plusieurs effets quand on a raté un S... Des fois ça fait un grand... Non attends... Ça fait pas un grand jump... Le grand jump c'est quand tu rentres un super slide... Par contre euh... Ça peut te faire avancer avec... Pas assez de vitesse... Parce qu'il était en tête trop loin... Et donc du coup il avance assez bizarrement euh... C'est assez... Enfin... Enfin... En fait il va go très très vite... D'ailleurs euh... En... En tasse on peut faire des S en avant... Et on voit que Link marche très très vite... C'est très très drôle et il n'a aucun intérêt hein... Mais... C'est... C'est... Parce qu'on a... On a l'animation de marche de Link mais qui est très accéléré... Là pour le coup il... Euh... Ah non il fait pas de... Il fait pas de... Il fait pas de super slide... Il me déçoit hein... Il me déçoit... Non mais c'est à mon avis c'est parce qu'il a raté un peu trop de... De... De tricks... Je pense que ça normalement il le fait en... En... En super slide... Donc il récupère euh... Une euh... Une euh... Une scutula qui était par là... Il va pas récupérer toutes les scutulas de la zone... Non parce qu'on va revenir ici après... Simplement parce que là on va juste récupérer le requiem euh... Euh... Le requiem... Et on fait pas l'amour de Naïru en même temps... J'ai... J'ai un écho de ma voix c'est assez... C'est peut-être sur le... Euh... Parce que... La seule manière de la voir c'est en sortant du... En sortant du... En sortant du donjon... Donc quand on sort du donjon... On a seulement une manipulation qu'on peut faire juste avant... Euh... C'est ça... En fait on va faire certains cutscene skips de champ... Même... Même au début d'une loading zone... Euh... En... En mourant... Mais le problème c'est qu'on peut pas dans celle-là parce qu'il y a... Simplement pas de frame... Qui existe entre le moment où on sort de la zone... Et le moment où la cutscene se déclenche... Et du coup bah on peut pas skipper la cutscene... En tout cas on a pas trouvé de moyen à l'heure actuelle de skipper cette cutscene... Et pour répondre au chat... C'est un peu des deux... Le jeu contient énormément de glitch... Et beaucoup de personnes y ont énormément joué... Du coup voilà... Ça a beaucoup aidé... Ça fait un bruit d'autoroute très grand... Je suis désolé merde... Je vais mettre un peu ch'tout de gamme à un moment... Et une fois qu'il fera un peu plus frais... Non mais vraiment ça dérange le chat... Je vais mettre un peu ch'tout de gamme à un moment... Et puis une fois qu'il fera un peu plus frais dans ma chambre... Je fermerai la... Ok... La fenêtre... Voilà maintenant qu'on a le requiem... On va faire quoi ? On va aller récupérer le vent de faror... Enfin... Non il y a quelques petits trucs avant... Que j'ai oublié... Ah oui non d'accord... En fait on va faire une... Partie du donjon... C'est un gros bâtiment intéressant... Oui on va faire euh... En fait on va faire une partie enfant du donjon... Voilà juste parce qu'on peut clip... Ah non mais je dis des bêtises en plus... C'est même pas vrai... Et... Oui non c'est pas la partie enfant... Là on va juste cliquer au clip... Parce qu'on a pas les... Les gantelets... Donc en fait on peut pas euh... On peut pas pousser ce gros bloc... Voilà... Donc du coup il faut qu'on... Il faut qu'on clip... Donc on va utiliser la dernière bombe qu'on a... Donc on va utiliser la dernière bombe qu'on a... Oui ok d'accord... Là on va récupérer une... Une sculpture là en clippant il y a le top-bound... Mais il se trouve que le modèle de la... Le modèle physique de la salle d'à côté est chargé... Et par chance la... La sculpture là dépasse très largement... Ce qui permet de... D'éviter la... D'avoir... Revenir ici avec le... Avec le champ du temps... Et à partir de là on... C'était juste celle là qu'on voulait... Et on va faire le bol héros du feu... Euh... Pour ce bloc là en fait... Il faut donc... Le champ du... Le champ du temps... Et le champ du temps... Il obtient qu'après avoir fini le... Le... Le forest temple... Donc le... Normalement le premier temple qu'on l'ont fait... En étant adulte... Et euh... Et euh... Et c'est... A partir de seulement... A partir de ce moment là qu'on peut redevenir enfant... Donc euh... Donc il va retourner au... Au... Il va acheter des bombes en passant... Parce que... On a 0 bombes... Et que c'est un moyen... Très simple à ce moment là... De se fournir... De beaucoup de bombes... Enfin... De se fournir... De... De récupérer beaucoup de bombes de manière sûre... Parce qu'on peut les choper sur des bombes drop... Mais c'est toujours... Plus ou moins aléatoire les bombes drop... Bah c'est un drop d'item... Et à partir du moment où c'est un drop d'item... Euh... Enfin... C'est pas fixe quoi... Dans ce jeu... Dans ce jeu là en tout cas... C'est pas fixe... Même si certains... Certains ennemis ont plus de chances de drop des bombes que d'autres... On peut peut-être parler un peu des drops rapidement... Oui vas-y... Dans ce... Dans ce jeu... Si on est en manque d'un... D'un item... Par exemple... Si on manque de bombes... Donc voilà un petit clip ici... Pour... Escape... Euh... Si on est en manque de bombes... Euh... Si on... Si on a très peu... Le jeu va avoir tendance à nous dropper plus de bombes... Ca va être la même chose pour les coeurs... Ca va être la même chose pour les flèches... Donc c'est pour ça que... Si on a en manque d'un... D'un item... Euh... Il y a des chances en formant des... Des herbes... Ou en formant plein d'autres trucs... D'arriver à s'en sortir... D'arriver à s'en sortir... Au niveau de la route... Sur sa route il a croisé deux fois deux armos... Qui sont des monstres qui ont une grande chance de dropper... Des bombes ils peuvent dropper que ça... Mais ils les droppent pas nécessairement... Et euh... Il aurait pu les farmer mais ça aurait pris plus de temps que d'acheter... Parce qu'il avait déjà les rubis... Donc là on revient dans la zone de la rivière Zora... On va récupérer des... 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 Des scutulas... Et en fait on a pas mal de chance parce que... La cutscene de... De... Du requiem des esprits... Nous... Mais directement juste avant la nuit... Donc du coup en revenant ici... Ben la nuit tombe tout de suite... Et on arrive à faire les scutulas qui en fait n'apparaissent que de nuit... Bah en fait c'est pas vraiment de la chance... C'est parce qu'il y a eu du gros gros routing... Qui a été fait... Tout au long de ces années... Donc du coup les gens se sont dit... Ah mais attends... Le requiem il sait... Il nous met juste avant la nuit... Donc il y a moyen qu'on fasse quelque chose avec ça... Par rapport au scutula... Où est-ce que... Quel est l'endroit où est-ce... Où on pourrait... Où ça pourrait nous faire gagner du temps... Enfin... C'est vraiment un gros 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 travail sur la route... En sachant en plus que... Ocarina Uptime contrairement à ce qu'on pourrait penser... Il y a des glitchs qui sont trouvés... Il y a au moins un glitch par mois qui est trouvé... Bon... Est-ce qu'il est utile ou pas ? Oui il y a quelqu'un en particulier qui travaille beaucoup là-dessus... Bon c'est pas le seul qui trouve des glitchs... Mais il y a Skater... Il fait énormément de recherches de glitchs... Skater... Mais attends... Enfin il y en a plein en tout cas... Et euh... Donc voilà... Il y a des glitchs qui sont trouvés très souvent... Et donc euh... Du coup... Ça veut dire que la route... Elle a des chances de changer... D'ailleurs elle a été augmentée de... Enfin elle a été baissée de 1h... Donc là on a clip à travers parce que c'est gratuit... Et ça permet de skip euh... Le... Croiseur et qui n'a jamais bougé parce qu'on a pas bougé quand il est... Quand on a tes enfants... Voilà... Ah apparemment il y a des coupures hein... Sur le... Est-ce que vous entendez le chat quand... Quand il parle ? Ou est-ce que pour vous aussi il y a des coupures ? Nous on entend en tout cas... Oui... Nous on n'avait aucun soucis pour communiquer... D'accord... Parce que vous avez parfois des coupures hein... Très clairement... Donc voilà... La petite bombe qu'on sort pendant le S... Parce que... Bah voilà... C'est plus rapide... Ça nous permet d'éviter d'attendre... Alors là qu'est-ce qu'il récupère ? Il récupère euh... Il récupère le vent de Pharoah... Qui va nous servir pas mal... Voilà... Et du coup il permet de passer très rapidement d'un temple à un autre... Voilà... Donc en fait euh... Au milieu de certains temples on va l'utiliser... Et ce qui fait que euh... En fait ça va nous permettre euh... Si une fois qu'on aura récupéré un item par exemple... Ça va nous permettre de retourner dans ce temple là pour euh... Le finir plus facilement... Et notamment... On va en mettre euh... Quelques-uns... On va passer plusieurs fois d'un temple à un autre... Voilà... Ocarina of Time c'est un jeu très agréable... Ou à partir du moment où on a fait un peu la partie adulte parce qu'on a plein 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 de... De champs ou d'objets qui vont nous permettre de nous téléporter à peu près un peu partout sur la carte... Donc euh... D'ailleurs le routing c'est... C'est une des grandes parties de... De euh... 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 De mettrai une мер birri de part comme ils sont... De plus gros de l'autre côté du mur. Donc... Euh... Là, on fait un HES et... Et comme on l'a dit, les murs ils ne gèrent pas bien les collisions, ça ne se trouve pas bien... Euh... Le problème du HES c'est que... Déjà, il faut arriver à le déclencher... Et arriver à tourner aussi en nou using S je ne sais pas comment on... Sest que l'un가는 le fait, mais en tout cas ce est un truc de très compliqué. C'est vraiment pas... Dans le traitement mais... Ouais, le truc le plus dur en S c'est de changer de direction, parceque ça veut dire qu'on va On va passer d'une ISS position vers la gauche à une ISS position vers la droite et c'est hyper précis comme mouvement. C'est super dur à faire. Ah ouais, c'est vraiment chauve quoi. Donc oui, on leur explique que l'ISS position c'est une position sur le stick où on a le stick légèrement incliné sur la gauche ou la droite qui fait que Link va tourner légèrement. Donc là on prend du dommage, c'est pour un cutscene skip un peu plus tard. Donc vous vous souvenez, à la fin de Cerise Cavern, on a les bottes de plomb. Et juste après qu'on a les bottes de plomb, on a une cutscene avec Sheik qui vient nous dire, je sais plus quoi d'ailleurs, mais en tout cas il vient nous parler, c'est super long. Et donc il y a moyen, juste après d'avoir pris les bottes de plomb, de mourir. J'explique un peu en avance parce que ça devrait arriver assez rapidement et c'est quelque chose d'assez costaud. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir le coffre des bottes de plomb en étant à zéro cœur. Donc on a une frame pour faire ça je crois. Voilà c'est ça, il y a une frame entre le moment où on a récupéré les bottes de plomb et le moment où la cutscene de Sheik se lance pour nous apprendre la sérénate de l'eau. Et donc elle est lancée et donc elle est acquise mais on meurt donc elle s'interrompt. D'ailleurs de manière scénaristique, je trouve cette cutscene très drôle parce que j'imagine à chaque fois Lake Sheik qui arrive qui dit, Link, je vais t'apprendre à dire, oh mon dieu tu es mort ! Un peu ça. D'ailleurs je sais même plus ce qu'elle nous apprend à ce moment là. Bah la sérénate de l'eau. Qui permet de se téléporter au water. Normalement toute l'ice cavern est basée sur des énigmes à partir du feu bleu qui permet justement de brûler ces traces de glace rouge. Qui force de faire énormément d'ahir-retour avec la caverne de glace, qui est une patte des roches. Sauf que bah en fait on s'en fout. Donc oui si vous vous souvenez de ce donjon, vous en avez un mauvais souvenir. Donc un nouveau ground jump. Qui nous permet de skip l'énigme ici. Et normalement un dernier petit S. Pour pouvoir clip un peu partout. Voilà exactement. Voilà vous vous êtes rendu compte peut-être du nombre de S qu'il y a eu depuis le début de cette run. C'est vraiment impressionnant. Il n'en a raté qu'un. Ouais il n'en a raté qu'un. Ok donc en fait. Il ne peut pas prendre cette noix là. Parce que justement on a parlé du bottle dupe. Il a dupe sa bouteille sur les noix. Donc s'il reprend des noix en fait il va perdre sa bouteille qu'il a dupe. Donc il est obligé d'attendre que la noix disparaisse. Voilà. Donc là on va espérer que ça passe. Parce que ça en fait ce qui peut se passer c'est soit on meurt avant de prendre le coffre. Soit on ne meurt pas et du coup on perd le temps sur la caverne. Là. Il l'a eu. Ne pas mourir c'est beaucoup moins grave que mourir avant de prendre le coffre. Parce que si on meurt avant de prendre le coffre on doit refaire toute la caverne. C'est 4 minutes de perdu d'un coup. Et des bombes aussi. Et des bombes en plus. Et en plus il y a le risque de remourir encore une fois après. En retentant le clip. Enfin le trick si on le tente. Donc voilà. Il est mort. Shaq est venu lui apprendre un chant. Et il est mort à cet instant là. C'est triste. RT si c'est triste. Non mais en plus il faut penser au pauvre Shaq. A chaque fois qu'il rencontre Link que Link est en train de mourir. Oui à peu près. Il y a d'autres occurrences effectivement. Voilà. On récupère ce quart de coeur un peu caché qu'on peut avoir qu'avec les bottes. En général on le fait plutôt au calme avec la Tunic Zora mais qui s'en fout. Les runners ça prend du temps de menu et puis en plus on l'a pas. Voilà. D'ailleurs là on va aller faire un trick assez particulier. On va aller faire un trick qui est exclusif en 1.0 parce que donc ZFG run sur la version 1.0 du jeu en japonais. Japonais c'est pour les textes. 1.0 c'est pour deux tricks. On avait vu en Child Dungeon un trick c'était le blank A donc le bouton A qui n'a rien à marquer dessus. Ça c'est un trick exclusif à la version 1.0. Et là ce qu'on va voir c'est de nouveau un trick exclusif à la version 1.0 parce qu'il y a un trick qui s'appelle le collection delay. C'est-à-dire qu'entre le moment où le Roi Zora va arrêter de nous parler il va nous filer. Bon il le fait j'ai l'excuse pour faire un bien. Normalement là il nous donne la Tunic Zora sauf qu'au moment où il a... entre le moment où il a arrêté de parler et le moment où il nous donne la Tunic Zora il y a une frame. Et si on fait une action comme par exemple mettre le bouclier et bien ça va créer du délai et le jeu va se tromper de nouveau de flag. C'est-à-dire que le Roi Zora peut nous donner deux objets donc il a deux flag. Et enfin il a un flag qui nous dit sur quel objet il a donné sauf que là le flag est mal positionné. Et du coup il nous donne les yeux de grenouille qui sont en fait un objet tardif de la quête de l'épée bigoron. On vient de refaire ce collection delay cette fois-ci pour obtenir la Tunic Zora. Sachant qu'on s'était téléporté pour vider le timer histoire de récupérer l'objet qui vient avant les grenouilles. Et là on les a obtenus de manière normale entre guillemets. C'est-à-dire en donnant l'ordonnance pour obtenir les yeux de grenouille on va aller devoir se rendre rapidement au là qu'il y a pour les transformer en gouttes pour les yeux pour récupérer la fin de la quête de goron. Sauf que y aller rapidement c'est assez simple parce qu'on est en speedrun. Et qu'on peut clip, voilà. Parce que ce jeu est très bien fait. C'est ce qu'on appelle un ladder clip. Faut quand même noter que l'Ocarina of Time est un des premiers jeux fait en 3D comme ça. Donc il y a plein d'erreurs dans le jeu à cause de ça. Pour répondre à une question du chat, la raison pour laquelle on joue sur la version japonaise c'est simplement que le texte est plus rapide. Le texte est encore plus rapide en chinois mais par contre en chinois on est sur IQ. Ce qui vient avec un gros désavantage au niveau des resets donc on n'utilise pas l'IQ en 100%. Et il y a des gros lags aussi. Et puis accessorment on a pas la 1.0 donc par exemple ce glitch avec les yeux de grenouille on peut pas le faire. Là il va faire un glitch qui est un peu compliqué à comprendre en fait je suis pas sûr de bien l'avoir compris. Mais en gros il va enlever ses bottes de plomb en même temps qui hookshot la caisse et le jeu va penser qu'il a plongé. Et du coup il va pouvoir obtenir le quart de coeur qu'on obtient normalement lorsqu'on plonge avec la gold scale donc l'écaille d'orée. Et oui juste avant on a formé les bombes drop et comme je l'avais dit il y a plus de chances que ça drop si on manque de drop donc comme on avait très peu de bombes et bien maintenant on a eu 2 bombes drop. Ce qui est une assez bonne rng. Oui on a dû farmer les bombes drop si on n'en avait pas ça aurait été, enfin moi on en a évidemment plus c'est compliqué pour la suite. 2 c'est pas le mieux mais ça va, ça pourrait être pire. Ça pourrait être 1, ça pourrait être 0 aussi. Oui c'est arrivé, il y a des runners très malchanceux qui n'ont vraiment pas de bol sur les drops. Donc avec ces items qui ont des timers d'exploration, vous n'avez pas d'utilisation de marco ? Oui. Alors ça dépend des moments mais le bombes drop, un fameux running gag. Les bombes drop et marco c'est ce qui est faisant c*****. Les bombes drop surtout en eau urbaine on va voir sur les armos mais bon ça c'est un autre délire de catégorie. On ne va pas essayer d'avoir de bombes drop sur les armos à ce moment là parce qu'on n'en a pas besoin. A ce moment là on a ce qu'il faut en bombes. Je pense que j'ai assez froid dans ma chambre, je vais pouvoir gentiment fermer la fenêtre et arrêter de faire du push-to-down, ce qui est un peu chiant. Enfin de faire du push-to-down pas d'arrêter d'en faire. Voilà on est revenu dans le volcan pour revenir dans le village Goron pour finir la quête. Une seconde il restait. Je suis redescendu à 18 déba dans ma chambre, ça va mieux. Donc maintenant en fait l'objectif aussi de faire cette quête là, c'est qu'on peut avoir l'épée de le bigoron qui est nécessaire. Qui est une craquée aussi. Ouais alors d'une part elle est craquée, elle permet de cliquer très facilement et on en a tout simplement besoin en 100%. Sachant qu'on ne peut pas utiliser, on ne peut pas considérer que c'est acquis avec le couteau des géants. Simplement parce que le couteau des géants n'est pas considéré comme l'upgrade maximale de l'épée. On s'en rend compte d'ailleurs avec, on s'en rend bien compte dans la logique du jeu en faisant du bottle adventure. Parce qu'en faisant du bottle adventure c'est avec la bottle adventure donc je rappelle qu'il est un trick qu'on n'utilise pas en speedrun parce qu'il est trop long. Il n'est pas assez rentable mais qui permet d'assigner n'importe quel objet sur le bouton B. Si on assigne manuellement l'épée bigoron sur le bouton B sans avoir débloqué au préalable la fin de cette quête qu'on est en train de faire là. Et bien l'épée bigoron même si c'est bien la valeur de l'épée bigoron se comporte comme le couteau des géants et donc se cassera au bon moment. Petit point sur pourquoi est-ce qu'il fait toutes ses chances c'est tout simplement parce qu'il faut attendre 3 jours pour que le goron nous donne l'épée bigoron. C'est ça. Bon ça va mieux. Et cet item on va le voir mais il permet de faire plein de trucs assez marrants. Et à savoir aussi qu'en 1.1 enfin dans d'autres versions que la 1.0 en fait l'épée bigoron on l'obtient que vers la fin. Parce que justement on peut pas faire le trick avec enfin le glitch avec... Ah j'ai du buffer sur CMUS. Moi aussi. Je crois qu'ils sont offline. Ils sont offline. Expliquez ce qu'ils essaient de faire au moment où ils sont arrivés offline. Donc on a vu qu'il a donné un coup d'épée dans le rocher. C'est parce que en réalité le... J'espère que ce coup-ci il se rendra compte qu'ils sont offline pour qu'ils mettent en pause sa run. En fait pour faire un HES ou un extended super slide de n'importe quelle nature. Il suffit de se faire repousser. Il n'y a pas besoin de se faire repousser. Est-ce qu'on est complètement offline ou est-ce qu'on... Donc c'est juste le streaming. Je vais quand même vérifier. Non, non, c'est un pique-nique... Uniquement du côté US. En tout cas... En tout cas... En tout cas... On est toujours en line. Donc je finis mon explication. On est pas du tout obligé de se faire repousser par une bombe. On peut tout à fait se faire repousser par un coup dans un rocher, par exemple, qui nous repousse. Et je vais profiter de cette pause pour aller recharger ma bouteille d'eau. Donc je te laisse meubler parce que je suis lâche des bisous. A tout de suite. Salut. Donc en fait, le Eyeball Frog Glitch, qui a été trouvé par hasard. D'ailleurs, on expliquera comment il a été trouvé. Je viens de trouver l'info sur Twitter à l'instant. Mais n'étant pas faisable sur 1.1 et 1.2. Et bien du coup, la route de 1.1 et 1.2, si vous avez le malheur de ne pas avoir une cartouche 1.0. Et bien, c'est quelque chose... C'est une route complètement différente. Et qui, du coup, nous fait avoir l'épée de Big Coron à la fin. Petit point sur l'eyeball frog glitch. Donc qui nous permet d'avoir l'eyeball frog différemment que ce qu'on devrait avoir. Ça a été trouvé par hasard pendant une race. Donc le mec, il avait fait la manip en race. Et à l'époque, on avait cru que le mec, il a été accusé d'avoir triché. Voilà. Donc, petite pensée à ce pauvre homme qui a trouvé un super trick. C'est que tout le monde a dit, ah, tu triches, espèce de tricheur. Voilà. Le stream revient. Il est de retour. Oui. Voilà. On a posé. Donc, normalement, on est toujours au même endroit. Il a dû récupérer le quart de cœur. Il a dû récupérer le quart de cœur. Donc, la ZZV se demande s'il aimerait savoir s'il y a quelque chose de marrant à faire sur le... Sur cet écran de pause. Parce que, voilà, il n'y a rien à faire. Ok, ça reprend. C'est parfait. J'arrive juste au moment. Donc, il a récupéré son quart de cœur qu'on n'a pas vu en utilisant. Donc, du coup, il s'est fait propulser. Il a utilisé les hover boots pour slider. Hover slides, qu'on appelle. Et il a simplement pu récupérer le quart de cœur qui est sur la cheminée. Que, normalement, on récupère grâce à un haricot magique. Et il est rentré dans le fire. Rien de spécial. Le... Alors là, il va faire un... Maintenant, oui. Il va faire un time stop. Au moment où il vide le poisson, il va faire un bouclier. Il va appeler sur son bouclier à un moment très précis. Ce qui veut dire qu'il va rester dans une situation où... Enfin, il va rester dans la cutscene où le jeu essaie de vider la bouteille. Et du coup, ça veut dire que là, c'est ce qu'on appelle un time stop. C'est-à-dire que la caméra est bloquée sur la tête de Link. Or, pour que Darunia nous parle quand on rentre dans la... Dans la chambre de Darunia, la condition, c'est qu'il faut qu'on regarde Darunia. Donc, tant qu'on ne regarde pas Darunia, la cutscene ne se déclenche pas. On peut récupérer. C'est pour ça qu'il lock bien pour ne pas regarder Darunia. Sachant qu'il est possible de faire du storage et de déclencher la cutscene. Et Darunia en même temps qu'on appuie sur le bouton, ce qui permet de faire deux, trois trucs rigolos. Qu'il nous montre dans sa glitch exhibition. Mais c'est pas ce qu'on va rendre. Où se trouve Darunia quand il se barre ? Et qu'est-ce qu'il fait quand il se barre ? C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Donc, alors... La vraie Sampifier, qu'on ne verra que deux fois. On peut parler éventuellement du level design global des temples, qui est quelque chose qu'on ne réalise pas nécessairement quand on fait le jeu, parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication, même avec la map. Mais... C'était toi qui avais trouvé tout ça d'ailleurs ? Ouais, alors c'est... J'ai pas du tout la prétention d'être le premier à l'avoir trouvé, mais je l'avais trouvé moi-même effectivement. C'est-à-dire qu'il y a une... Comment appelle-t-on ça ? Une Rome bêta qui circule sur internet avec un débugger, qui permet de notamment analyser les scènes du jeu. Et on peut remarquer que certains temples ont en fait une espèce de métallogique, notamment par exemple le temple du feu, est constitué sous la forme de deux énormes cheminées voisines qu'on voit, qu'on aperçoit depuis l'extérieur du temple en fait. Quand il a récupéré le quart de cœur, il était au sommet d'une de ses cheminées. Et là, en fait, on est en bas de la cheminée du volcan, sachant que l'autre cheminée, c'est celle où il y a... Enfin, c'est la salle de Darugna. Bon, après, il y a une notion de taille qui n'est pas forcément respectée. Celle-ci est beaucoup plus grande, alors que les deux cheminées ont la même taille. Et c'est quelque chose... On s'en rend pas forcément compte quand on fait le... D'autant surtout pour le temple du feu qui est très, très... Euh... Comment ? Non, je vais dire au contraire. Il y a beaucoup... Très souvent une impression d'oppression parce qu'on n'a pas... Enfin, il y a des salles qui sont vastes. Mais il y en a aussi où on ne comprend pas très bien où on est. C'est juste un couloir très, très serré. Euh... Et donc... C'est tout simplement dû à ça, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on n'a pas forcément l'occasion de se rendre compte du méta-design des tentes. Notamment, on peut... Le temple de Jabu-Jabu forme à peu près les organes d'un poisson. Euh... Un autre... Bon, alors, il y en a un qui marche pas trop, c'est le temple de... Le... Le temple de... 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 Les salles... Et non ! Les salles, elles n'ont pas trop la place de tenir. Par contre, euh... Bon, le temple de l'eau... Le temple... Le Shadow, c'est un foutoir total. C'est normal parce qu'on est pas censé les apercevoir depuis l'extérieur. Euh... En soit, c'est des grottes, quoi. C'est des grottes intérieures, donc... Ca peut se permettre de faire du foutoir... Et y en a un que je trouve très rigolo. Euh... Même si je ne suis pas du tout sûr que ce soit l'objectif voulu, c'est le temple de Ganon. Pas la tour. La tour qui par contre est une vraie tour, tout tient bien en place, c'est une vraie tour, et que ce soit la zone extérieure que la zone intérieure, tout concorde, c'est presque impressionnant. Par contre, la base forme une espèce d'arrêtier, c'est assez amusant. Je pense que c'est fait exprès pour le coup. C'est possible, mais en même temps, il n'y a personne qui a pu se rendre compte à part en analysant le truc, parce que ce n'est vraiment pas du tout visible. Mais effectivement, ce qu'on appelle les trials, ça forme une espèce d'araignée avec une grosse... C'est là qu'on voit vraiment tout le travail qui a été fait sur Ocarina of Time, sur la création de ce site, c'est qu'ils ont vraiment fait attention aux détails sur ce jeu. C'est vraiment impressionnant. Donc là, il va mettre un vent de pharor à l'entrée de la salle, pour le placer. La raison pour laquelle il a reculé, c'est parce qu'il veut simplement ressortir directement. Ce vent de pharor servira un peu plus tard dans le temple, mais il le remettra encore une deuxième fois parce qu'il va justement l'utiliser pour passer d'un autre temple à celui-là. Parce que voilà, comme on est dans Ocarina of Time, on peut faire tous les donjons dans l'ordre qu'on veut. Et il fait un HES, parce qu'il s'appelle ZFG, un HES qui bug la caméra, c'est très rigolo. En vrai, ça ne fait pas gagner tant de temps que ça, mais c'est très impressionnant. Et je rappelle que les HES sont des tricks très difficiles. Frame perfect. Déjà, ce n'est pas facile à faire en bufférant, c'est en avançant frame par frame avec le menu pose. Mais alors lui, il le fait en bufférant parce qu'il s'appelle ZFG et qu'il faut reconnaître, il a un talent de fou. Il a mis au passage la tunique verte, je crois que l'objectif, c'est parce qu'après, il va devoir mourir au moment où il fera le boss. Et vu qu'il devait de toute façon menuer pour faire un save voir, il en a profité pour le faire à ce moment-là. Ils ont aussi fait attention à optimiser tous les menus, vraiment tous les menus sont optimisés à chaque fois qu'on va essayer voir, puis on va faire un menu avant parce qu'on peut le faire. Parce que ce faisait, ça prend du temps dans Ocarina of Time, contrairement à Majora's Mask. Les pauses dans Majora's Mask sont beaucoup plus rapides que dans Ocarina of Time, qui prend vraiment beaucoup plus son temps. On a mentionné malheureusement pas tous les clips parce qu'il y en a beaucoup et que c'est un peu long de tous les dire, mais donc voilà, il utilise le vent de Farore. Il va le réutiliser, mais à la fin de la salle parce qu'en fait, ça nique la caméra. Donc on le fait juste avant de sortir de la salle, sinon ça la met dans une position hyper bizarre. Donc comme on n'a pas envie de faire de la salle avec une caméra bizarre, on active le vent de Farore juste avant de sortir, mais par contre il revient au point de départ, donc il revient là où on avait fait le premier vent de Farore. Donc il reviendra ici plus tard pour récupérer ce ce que je suis là. Quand il aura appelé Long Shot, donc le Water Camper. Donc là il fait un HES dans cette salle, c'est très impressionnant, ça lui fait gagner beaucoup de temps par rapport à d'autres runners qui n'arrivent pas à faire de HES aussi constant. Il fait un damage... comment on pourrait dire... enfin le fait qu'il ait déjà pris... Il profite des frames de la vulnérabilité pour passer. Normalement on a un énorme knock-back, donc on se fait pousser très très fort par ses flammes et on arrive au Dance Flammes qui est un miniboss de la gratuité la plus extrême. Si vous ne vous en souvenez pas en prévu, c'est parce qu'il est gratuit. Donc il utilise le principe du Power Crouch Stab, c'est-à-dire qu'il a fait un Jump Slash et à partir de maintenant tous les Crouch Stab qui est fait, a le pouvoir d'un Jump Slash. Donc il suffit en fait de toucher le boss trois fois. Et c'est beaucoup plus rapide que de faire une attack sauter un Jump Slash. Je ne sais pas pourquoi par contre on prend des dommages à ce moment-là. Enfin, pourquoi pas vous me direz, mais... Donc là il faut faire un peu attention quand on grimpe sur ce bloc. Bon, le risque est faible, mais on peut se faire écraser et Void. Ça peut être embêtant. Un Void, hashtag les Void débiles. Et donc là on va utiliser le fait qu'on est en train de grimper sur la grille pour déclencher l'interrupteur, ce qui permet de continuer à grimper pendant la cutscene et d'arriver ici avec énorme marge. Alors qu'en général c'est plutôt un dommage assez serré dans le jeu. Et on va récupérer le Megaton Hammer ou le Masque des Titans en français. qui est un objet très utile. On va éviter de tomber aussi parce que c'est arrivé de nombreuses personnes de tomber ici en roulant parce que... On souffre quand on tombe, ouais. On va l'aller, il veut prendre un dommage. Il voulait absolument le prendre à fond le coffre, quitte à niquer son timer, mais ça va, il a réussi à le faire. C'était peut-être pour montrer Link qui brûle pendant qu'il ouvre le coffre, je sais pas, c'est peut-être une blague. Pas grave. Donc le Megaton Hammer a plusieurs intérêts déjà parce qu'il permet de se faire repousser très très fort. Je pense que c'était pour avoir le setup bien propre qu'il a fait ça, pour pas se faire toucher à coup. Ou éventuellement avoir juste le nombre de vies qu'il fallait pour... Je pense que c'est plutôt ça pour Volvagia. Parce que donc on va mourir avec le feu parce qu'on commence à avoir beaucoup de cœur, donc ça commence à devenir difficile de mourir au dommage. Déjà, dans The Dogon's Cavernes, c'était super dur de mourir à cause du dommage parce que... Donc ça va devenir de plus en plus dur, mais chez Darunia, on a donc une propriété, c'est qu'on a du temps qui est relatif à la vie que Link... J'ai dis quoi ? Darunia. Pardon, chez Volvagia. On a un timer au terme duquel on va inexorablement mourir si on a la clinique verte, et qui est relatif à la quantité de vies qu'on a, et c'est pour ça qu'il s'est blessé pour avoir un timer plus court, ce qui est un peu risqué quand même, mais qui permet de gagner du temps au moment où il s'agira de faire la Wrong Warp avec Volvagia. Oui, aussi, il n'a pas Void en fait quand il a fait ce trick avec le marteau, il a juste touché à la Loading Zone de la salle du boss. Voilà, c'est ce qu'on appelle un boss qui skippe. Il y en aura pas mal des comme ça. En fait, toutes les boss qui sont skippes. Ouais, exagis. J'ai cherché avant de commenter la Wrong, parce que je me suis dit, il y a quand même pas mal des boss qui skippent, et puis attends, est-ce qu'ils prendront du sol boss qui ? Non. Ah d'accord. Mais alors, là vous me direz, mais qu'est-ce qu'il fait avec les bombes ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Eh bien en fait, Darunia, euh non, putain, j'ai arrivé, Volvagia possède deux hitbox. Elle possède une hitbox pour quand elle est en train de voler, et une hitbox pour quand elle est au sol. Et quand elle est hitbox, quand elle est en train de voler, oula, il s'est loupé. What ? Ouais, 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 il s'est fait troller par Volvagia et du coup son timer était pas bon. Ouais, d'accord. Donc, je pense qu'il peut le refaire quand même. Ouais, il faudra juste refaire le clip quoi. Ouais, c'est juste que le setup pour... Ah non, il est en train d'aller changer la boss qui je pense. Ouais, là il fait la boss qui, il est obligé de récupérer la boss qui, donc il va faire un weird shot pour récupérer la boss qui, parce qu'il peut pas refaire la boss qui skip. Voilà, vous aurez l'occasion de revoir un boss qui... Du coup, je pense qu'on va voir Darunia. Euh, bah oui, du coup il y a des chances. À moins qu'il fasse un timestop encore. Euh, non, bah non, il est obligé de regarder Darunia pour aller à la porte, donc on va avoir Darunia. Euh, voilà, weird shot. Voilà, bug abstract. Donc expliquez quand même la faille de Darunia, donc il y a la deux hitbox, et du coup, la hitbox... J'ai encore dit Darunia, euh, qui est Volvagia. Euh, la hitbox de quand elle vole se trouve sous le premier trou, et on peut l'attendre avec des bombes. Sur la fin du radius de la bombe, ça atteint tout juste Darunia. Euh, bah je vais y arriver, non c'est pas grave. Vous avez compris. Vous avez compris. Darunia c'est Volvagia, voilà, vous avez compris. C'est 8h du mat'. 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 Bonjour au lefto. Je pensais qu'il reste encore 3h20 de run, hein. Eh oui. Gardez-en un peu sous la pédale, parce que bon. C'est clair. Bon bah oui, effectivement, on voit... Voilà, Darunia. On voit Darunia. Qui sera le futur sage du feu, donc. Exact. Avec lequel on est normalement devenu pote en étant enfant, parce qu'on lui a appris le chant de Saria, il trouve que c'est du rock, je sais pas trop ce qu'il y a de rhum dedans. Et c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai pas parlé, parce que c'est ça qu'on entend pas trop malheureusement. Enfin moi j'entends pas trop le stream US, mais je n'ai pas parlé. Je vous avais promis la musique, la musique du Fire. Est-ce que c'est à ce moment-là que j'avais prévu d'en parler ? Parce que je sais qu'il y a un moment où j'ai bien du temps pour en parler. Je vais juste vérifier rapidement. Il a maintenant un action sur le Fire. Euh... 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 C'est vrai. Si, si, c'est là. Bon, alors, malheureusement, on va parler un peu de la musique, donc. Euh... Pendant la boss fight, de toute façon, je vous ai déjà expliqué la boss fight, ça me permettra de parler de la musique. Donc, euh... Je suis en train d'écrire mes lunettes. Euh... ZFG joue en version 1.0. Euh... Qui est donc une version qui possède certains... Certaines... Certaines choses ont été corrigées entre les versions 1.0, 1.1 et 1.2. Et l'une d'entre elles est la musique du Fire, avec notamment aussi des symboles qui se trouvent sur le bouclier de Link. C'est-à-dire que la musique du Fire, euh... Originelle, celle du 1.0, euh... Fait appel à des chants musulmans. En fait, ça fait particulièrement appel à un sample d'un... D'un... D'un CD de... 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 De banque musicale qui s'appelle Track... euh... 70... 76... Parce que je suis suisse, donc je dis 70. Je vais vous linker dans le chat. track 76 donc qui est une qui est donc une musique d'une banque enfin d'un album qui s'appelle comme ça le spectral voice je vous l'inquié dans le chat donc c'est une banque commerciale et c'est là que d'ailleurs je vous l'inquié un autre lien extrêmement bien il est encore mort non il a été le coup ouais du coup il l'a fait avec il l'a fait ouais alors là c'est un peu la merde au niveau du serveur mais il s'appelle zfg je pense qu'il aura des tric pour s'en sortir je vous l'inquié un autre lien extrêmement bien c'est une vidéo de game trailers si jamais quelqu'un regarde la vod si jamais il ya un jour il y en a je dis le nom de l'émission comme ça vous pouvez le retrouver via google qui s'appelle pop fiction épisode 9 de fire tempo chance une émission très développée que je conseille d'ouvrir dans un onglet et de regarder une fois que vous aurait fini speedrun et pas à la place du speedrun merci qui parle énormément des musiques d'occarina of time et notamment des samples qui ont été utilisés pour les musiques d'occarina of time et on se rend compte que koji kondo sans vouloir aucunement méprisant le travail parce que je trouve que c'est pas du tout un problème d'utiliser des samples a utilisé énormément de samples pour pour ocarina of time et notamment d'ailleurs pour major asmasque aussi et on remarque dont déjà on remarque énormément les inspirations ethniques qu'il a utilisé beaucoup de beaucoup de champs africains beaucoup de ce genre de choses et donc là on voit qu'il récupère le coeur et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment mourir ça nous embête à chaque fois on a récupéré car donc si on doit mourir au dommage c'est extrêmement long sachant qu'on ne peut pas sortir de la pièce du boss à part en prenant la boulevard donc c'est vraiment pas une situation pratique pour pour faire du damage buffers et donc par exemple la musique du troisième jour de major asmasque vous savez c'est une qui est très oppressante qui est très facile et les derniers les dernières heures en fait c'est quasiment un simple qui n'a pas été retouché et ça c'est vraiment très impressionnant parce que c'est une des meilleures musiques du jeu donc voilà je vous conseille énormément et je remercie au passage major drake qui m'a donné le qui m'a décliné cette émission qui est vraiment extrêmement instructive si donc la musique du 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 fire moi personnellement je préfère celle de 1.0 il ya une rumeur qui disait que nintendo l'avait modifié parce que bah elle il avait eu des plaintes mais en fait il s'est juste qu'il avait peur des plaintes donc là il fait le damage buffer petit délitre mais il fait un aussi rong warp au forest accessoirement ok voilà il a fait un rong warp au forest et maintenant il va se faire pousser dans la cutscene en prenant un dégât et comme contrairement au spirit il y a une frame entre le moment où où Link sort de Link sort du temple et le moment où la cutscene se déclenche parce que en fait le jeu regarde où est-ce qu'il est c'est à dire qu'en fait quand on sort du le déclencheur on n'est pas censé entrer sur la cutscene à cet endroit là donc contrairement au spirit où en fait le trigger c'est on sort du temple voilà exactement pour le forest c'est pour ça que cette frame existe et pendant cette frame pendant que le jeu essaie de vérifier où on est ben nous on meurt puis après le jeu il dit ah il est là il est mort ben il est mort donc on va relouder la zone sauf qu'il a eu la séquence cinématique et il a continué donc du coup ben il a obtenu le champ voilà c'est pour ça qu'on fait des cutscenes qui est en mourant ça va un champ qu'on peut aussi tout à fait le faire depuis l'autre sens dans l'autre sens quelque chose qu'on fait également et là de nouveau on va déclencher donc il a sauvegardé au cas où il se rate il a vidé le c'est un texte encore non non il va déclencher en fait il va récupérer le poisson au même moment qu'il a déclenché la cutscene et du coup on peut voir qu'il a la boîte de dialogue du poisson et du coup ben il finit la boîte de dialogue du poisson sur le moment où la suite de la cutscene où les esprits font descendre l'ascenseur s'il déclenche eh ben lui il peut bouger et donc il peut monter dans l'ascenseur au moment où il va descendre ce qui va permettre de récupérer la sculpture là qui est en bas en fait c'est la seule raison pour laquelle on fait ça parce que rien d'autre en bas qui nous intéresse le boss on va pas du tout y aller comme ça donc je l'ai très justement dit on va pas voir une seule bon normalement là on en a vu une mais normalement on ne voit pas une seule boss qui du run et donc en fait on est en fait je vois qu'on s'approche des 900 mille dollars c'est très impressionnant ouais il y a eu énormément de dons cette nuit c'est assez fou d'ailleurs est-ce que l'incentive pour faire du super smash bros a été rempli bonne question on peut regarder ça tout de suite alors oui 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 et l'atteinte alors ça sera du bon du stream donc ça ne sera probablement pas une nouvelle l'incentive qui a été rajouté c'est quoi que c'est histoire donc là les sales fausses c'est des ennemis qui se trouve souvent parce qu'on n'a que la master sword et faut beaucoup de demain il faut quelques dommages pour les toucher et ils sont ils peuvent enfin ils font pas mal de dommages enfin c'est c'est des trolls quoi c'est gros ce mot des trolls ils peuvent ils peuvent tuer bon en l'occurrence c'est de la vie donc il va pas mourir non il va me décevoir encore une fois alors juste pour revenir sur les sur les incentives donc le tournoi mêlé a été atteint donc il y aura un tournoi mêlé sera en bonus stream donc il sera pas commenté par nos soins mais qu'il sera sur le stream officiel normalement il sera pas commenté par nos soins en tout cas ça sera la première année qu'on ferait un bonus stream et il y a également une incentive qui a été rajoutée mais je crois que c'est plus une blague qu'autre chose on peut voter avec votre argent pour le pire zelda de tous les temps et pour l'instant c'est zelda the wand of gamelon qui est devant à 1794 dollars vers le 5 deuxième wind waker à 137 dollars c'est dur pour wind waker c'est dur pour une défaut oui par rapport à ganelon voilà quoi voilà donc là il va faire un mega jump avec un yobo donc ce qu'on appelle le yobo c'est le you only buffered once et il a raté le principe d'un mega jump alors juste pour répondre il n'y a pas les humble bundle logiquement non le bundle n'est pas dans la somme donc en fait on a probablement déjà dépassé le million mais ça on le saura à la toute fin probablement maikyu non c'est pas maikyu parce qu'il est malade mais romscout nous donnera la somme finale après donc le principe c'est qu'on va équiper les méga les 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 over boots juste après avoir pris un dégât qui nous propulse vers l'avant et nous fait sauter et du coup ben ça va nous faire sauter en fait très très haut on a beaucoup de méga mouvement dans le dans le speedrun on a le méga jump qu'on est convaincu pratiquement qu'à cet endroit là qu'on voit le cassement dans la chambre en fait mais par contre beaucoup plus fréquent on a le méga side up ou le méga flip donc c'est à dire on est toujours le même principe c'est là en l'occurrence c'est plutôt d'essayer de bloquer un dégâts au moment où on était en l'air et du coup ben puisque link est en l'air en fait le link conserve énormément sa vitesse quand il est en l'air et ça permet de faire d'énormes sauts on le verra notamment dans le shadow donc là en fait le donjon est complètement cassé parce qu'on a les over boots et qu'on n'est pas censé les avoir et on fait des grunge up et remarquez les grunge up pour passer ces blocs et remarquez que le symbole sur le bloc c'est une lune avec une étoile de nouveau une référence à l'islam qui a été corrigé qui a été censuré on peut les choix qu'on veut utiliser le mot censuré par nintendo mais c'est de l'auto censure mais ça a été censuré par nintendo mais de toute façon ça date déjà de des versions des versions nintendo où il ya eu il ya eu les mêmes choses avec les symboles chrétiens avec les croix tout ça dans castlevania ou même dans zelda c'est vrai mais dans le trivia pas si nul que ça en fait justement pour reprendre cette histoire de musique et c'est à peu près la même chose pour ce symbole au début on pensait que nintendo avait reçu des plaintes et avait du coup modifié pour les versions 1.1 et 1.2 les assets donc les images qui apparaissent dans le jeu sauf en fait on se rend compte que tous les builds de nintendo de zelda c'est-à-dire 1.0 1.1 et 1.2 ont été fait avant la sortie du jeu c'est à dire que en réalité nintendo a commencé la production des cartouches 1.0 et s'est rendu compte du problème tout seul dans son coin et a décidé de modifier pendant que il faisait le c'est la c'est la c'est la c'est la c'est la c'est un lac qu'on retrouve pas sur la virtuelle console donc voilà c'est en fait il n'y a pas eu du tout de plainte de la communauté du lan c'est juste nintendo qui a eu peur des représailles et qui a décidé de s'autocensurer alors on va faire ensuite un boss qui skippe et pour répondre à vesper yahoon dans le chat qui me demande qu'est ce que j'appelle les versions 1.0 1.1 et 1.2 sont les différentes versions du jeu qui existent dans les différentes cartouches en fait c'est les versions nts et la version pâle sont toujours en 1.2 je crois même qu'il ya deux versions pâle mais ça change pas grand chose et donc c'est les différences de cartouches il ya pas mal de différences entre les versions notamment là il ya des glitchs qu'on retrouve que en 1.0 qui ont été corrigés dans les 1.1 et 1.2 et il ya cette histoire de symbole il ya d'autres informations de nouveau bon là le site est toujours probablement down parce que c'est toujours le cas quand il y a une run de speedrun je vais y arriver j'arrive plus à parler c'est 8 heures du mat une run de zelda le site zelda speedrun est down mais sur zelda speedrun il y a une page très précise qui répertorie les différences entre les versions de c'est vraiment un très très bon wiki zelda speedrun c'est tout de même en général un très très bon site donc plus précisément bon je ne vais pas répertorier toutes les différences mais notamment le sang de ganondorf est rouge dans la version 1.0 vert dans la version 1.1 et 1.2 le pattern de morpha change il y a des petites différences graphiques à droite à gauche c'est à noter que si vous voulez jouer au jeu sur virtual console on est en version 1.2 donc normalement c'est la version la plus rapide parce qu'il ya moins de lag mais en fait il ya certains glitchs qui n'existent pas donc du coup c'est pour ça qu'on est sur m64 mais c'est pas valable dans toutes les versions du jeu c'est pour ça que en fait en erba dans toutes les dans toutes les on est en 1.2 en mst on est en 1.2 comme vous pouvez voir là il a montré avec sa bigoron sword il est en isg donc c'est à nouveau il a annulé un crutch table et son épée balance des coups en permanence et du coup ça fait une traînée blanche c'est comme ça qu'on peut savoir facilement si on est en isg et du coup fatalement avec l'épée bigoron il a roulé sur ce pauvre fantôme de ganon qui ne pouvait pas faire grand chose d'autant que puisqu'il est en isg ben l'europe et dès que dès que la boule touche l'épée elle est immédiatement renvoyé voilà à charles mais non bref j'ai c'est pété pour détruire les boss détruire les ennemis en général mais c'est juste que en fait il ya le texte de navi juste avant donc parfois on va éviter de l'utiliser mais de toi on va dire au fait qu'il te l'y est j'ai puis comme ça bâle et donc on va de nouveau faire et nous en voir il y a plus un cutscene skip parce qu'elle va nous renvoyer au début de la de du temps du temple parce qu'en fait on a envie de tuer le boss mais il nous faut aussi le réceptacle de coeur sauf que là on n'a qu'un de mille coeurs et si on prend le réceptacle on va se retrouver full live là ça va nous permettre de faire le cutscene skip de récompagner le médaillon surtout ça en fait après aussi on va on va finir le donjon en récupérant les carrément comme vous voyez voir on réfléchit énormément à la route qu'on doit prendre sur un sur un don car in a half time parce qu'il ya vraiment français en speedrun ça ressemble pas au jeu mais c'est pas pour autant qu'on peut faire en vrai n'importe quoi pour que ça soit rapide il faut qu'il ya certaines oh il s'est raté oh voilà les à non non il s'est pas raté my bad je crois qu'il faisait une blague et d'ailleurs il prend le conteneur maintenant mais il le prend après l'euvre il va y récupérer oui d'accord donc en fait il va récupérer la sceptacle et après il va récupérer encore une sculpture là qui manque sur la partie droite du temple on a absolument pas vu d'ailleurs mais il contient des clés on plante et on n'a pas eu le temps de le dire mais à un moment donné il a l'aigle clip au travers du bloc qui est de l'autre côté parce qu'on n'a toujours pas le temps le le change pas le le champ du temps donc les chiffres c'est une technique où il ya plusieurs façons de de clipper dans certaines circonstances on avait déjà vu non c'est pas ce qu'on va utiliser ici on l'a pas encore mais oui mais c'est on aurait dû mais on n'a pas c'est les gantelets c'est les gantelets non on peut pas l'avoir avant le avant la fin du forest les gantelets en fait il n'y a pas de gantelets donc tu peux pas pousser les blocs ah non c'est le champ du soleil je crois non ça les débloque avec le champ enfin anyway on pourrait-il que le ledge clip qu'il est utilisé donc il y a plusieurs façons de clipper on avait vu quand il est passé du de menzora à voilà qu'il y a il avait équipé au travers d'une échelle balaï on peut clipper au travers d'un rebord en fait on n'aille au moment où link va s'accrocher en appuyant sur z on va le loquer dans une direction et du coup il va continuer son son mouvement il est en train de faire un ocarina et donc je rappelle il essaie de vider un objet qu'il a dans sa main qui n'est pas une bouteille et ça charge la première cinématique dans la mémoire qui est celle de l'occarina on va utiliser la serénate de l'eau ouais pour aller au water voilà le water temple ça va être très rapide enfin en fait en mst ou en all dungeons ça va être très rapide parce que on peut boss qui skip et comme le boss se trouve juste à côté de l'entrée c'est super rapide sauf que là on a des sculptures là à les récupérer et le long shot et je trouve le water vraiment très intéressant en 100% vous allez voir pourquoi donc on rentre normalement dans le tank si vous avez vu du speedrun de Zelda c'est assez rare pour être mentionné d'habitude on fait des clips dégueulasses et on fait tout le tour du lac il y a en out of bound pour atteindre la loading zone on peut même y aller en enfant mais ça demande des tricks qui sont dégueulasses où on doit tomber presque dans le void et puis après on remonte avec l'eau puis on doit mâcher mais c'est très chiant sauf que là on l'a fait normalement c'est rare c'est la seule catégorie en fait on a les bottes de plomb donc du coup on voit une note qui est utilisée voilà même si le menuing de l'enfer on s'en souvient tous mettre pause 43 avec le lag infâme de la 64 c'est pas le truc plus joyeux du monde donc on va aller voir routeau ça c'est normal jusque là il fait le tente normalement et bonjour aux gens qui se réveillent merci d'être matinal merci d'être avec nous pour cette fin d'agdq il reste encore un peu drone mine de rien c'est encore plein de trucs à voir c'est cool il reste encore plus de deux heures donc vous êtes bien donc routeau qui a grandi qui au passage est le seul enfin link est un homme à femme mais routeau c'est la seule qui veut de link ouvertement pas de bol c'est un poisson ce n'est pas vraiment un poisson quand même voyons c'est vrai c'est un zora donc là donc on va réduire le niveau de l'eau au minimum jusqu'à là le temple est fait tout à fait normalement pas de panique et après on va commencer à le casser un peu non en fait vous devriez plutôt paniquer parce que le jeu n'est fait normalement oui jusque-là c'est bizarre on fait des trucs normal quelle est cette idée donc on speedrun ocarina of time et on fait les trucs normalement donc au niveau de la mécanique du temple de l'eau dans ocarina of time on a plusieurs endroits où on a justement ces espèces de plaques avec des triforces où on peut où on peut faire changer le niveau de l'eau il a déjà cassé le temple parce qu'avec ce side-up il peut récupérer une petite clé qui n'est pas censé récupérer à ce moment-là pour le temps c'est juste un truc c'est même pas un glitch c'est juste les développeurs n'ont pas pensé au side-up d'un autre côté vous n'y avez pas pensé comme quand vous étiez en casu donc shame on you et puis normalement on n'arrive pas là avec les overboots ah oui c'est ça les overboots on oublie toujours ce petit détail mais les overboots ça casse vraiment tout le l'ensemble du jeu ça casse énormément de choses dans le jeu même sans parler de glitch je veux dire là on voit bien que le level design n'avait pas été prévu pour eux comme si c'est un mouvement très précis mais le level design n'avait pas été prévu pour être pour supporter les overboots et du coup comment ça fait c'est exactement de scully pour répondre au chat le chat qui demandait quoi qui demandait c'était du fury et quelqu'un a dit non c'est du scully oui c'est du scully du coup hein d'accord ok donc là on va aller récupérer une scully là un peu caché au fin fond d'un d'une zone où il y a encore de l'eau malgré le fait qu'on l'ait baissé à son minimum il y a plus grand chose à dire pour l'instant c'est là il est juste en train de récupérer la sculpture là il va clipper au travers du mur parce que oui on va voir le premier clip avec l'épée bigoron ce que quand on ah non c'est pas vrai non pardon 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 je dis des bêtises mais l'épée bigoron permet de clip de manière très facilement au travers de pas mal de murs on le verra bien assez tôt mais là en l'occurrence il a juste utilisé la portée infinie de l'épée bigoron pour frapper le pour frapper le le cristal qui ouvre la porte mais en clippant mais en juste en clippant le light box de l'épée maintenant on va aller récupérer le long shot on a récupéré les sculptures là qui étaient un peu partout donc maintenant on va un peu clipper partout pour aller chercher le long shot si je me souviens bien c'est du clip voilà donc on utilise les hover boots de nouveau ça permet d'atteindre des portes qu'on n'est pas censé atteindre en utilisant le la propulsion par le marteau une ce qu'il a qu'on est censé tenir au long shot mais si on se place très précisément on peut le faire les hover boots permet aussi de se positionner plus facilement pour le coup et alors ça c'est une salle dont je me souviens encore j'en fais encore des cauchemars en enfant enfin quand j'étais enfant qu'est-ce qu'elle est chiant les plateformes qui descendent ça pardonne pas en casu déjà c'était trop lent tu meurs c'est ça on arrive pratiquement on est pratiquement face à darklink donc on va voir jusque là ça va hein on a pas fait des trucs trop méchants par contre après darklink on va faire un glitch très méchant on va peut-être un peu parler de darklink les propriétés de darklink ouais vas-y il a les en fait il a exactement le même nombre de roe de coeur que link les mêmes caractéristiques que link donc si vous avez la double énergie si vous avez 20 coeurs quand vous affrontez double enfin darklink et ben darklink aurait la même chose que vous exact et du coup on va le frapper avec l'épée bigoron que darklink n'a pas donc du coup on a une hitbox que darklink n'arrive pas à gérer de dos parce que quand on a un coup voilà n'importe quoi mais ouais bon là il se foire un peu mais normalement si on le fait correctement quand on se passe vers la droite et qu'on donne un coup ben link fait un grand coup avec son épée et on peut toucher darklink sans que darklink n'arrive à nous toucher alors là on va faire un truc un peu spécial on va bugger la porte il est arrivé il est arrivé du premier coup c'est très bien ce qu'on appelle l'entrance point glitch donc comme vous pouvez le voir la porte ne s'est pas fermée au moment où Link est passé la porte et il s'est déplacé sur la gauche en regardant vers le mur en fait ça veut dire que la la coordonnée d'entrée de Link dans la salle s'actualise au moment où la porte se ferme et du coup pour le jeu Link est entré au moment enfin Link est entré bah pas du tout dans la bonne position maintenant il va faire un weird shot donc de nouveau il se retrouve sous le sol il va aller sous le coffre sauf que là il se fait écraser par le coffre donc le jeu le fait void et le repop dans le mur du coup il est out of bound dans une salle qui n'a pas chargé qui est très avantageux parce que ça va lui permettre de faire un hookshot au travers d'un bloc un bloc du temps qui bah du coup n'est pas chargé parce qu'on a toujours pas cette saloperie de champ qui nous demande de faire enfin qui nous permet de faire disparaître ces machins ces blocs le champ du temps le champ du temps voilà merci et j'ai dit quoi ? pas ? tu l'as pas dit quoi ? et donc là il faut faire attendre et donc voilà ça c'est l'entrance point glitch on a pas beaucoup vu ça c'est l'endroit où on le verra je crois oui c'est l'endroit où on le verra mais par contre on peut l'utiliser justement dans son glitch showcase il l'utilise pour atteindre un endroit enfin pour faire un glitch particulier dans Jabu Jabu qui lui permet d'atteindre la zone bêta de Jabu Jabu mais ça il l'expliquera mieux que moi dans son glitch showcase sur son twitch je le rappelle ça reste très intéressant bon par contre c'est en anglais donc il fait quelques notions en anglais mais ça reste très sympa à regarder mais il explique très bien et au pire vous pouvez mettre pause et réécouter plusieurs fois il y a beaucoup de choses qui sont vraiment visuelles donc on comprend tout à fait donc pour le refaire oui ça va être difficile si on n'écoute pas les explications mais on comprend l'intérêt des glitchs maintenant qu'on a le long shot on peut avoir accès aux dernières sculptures du donjon les sculptures là on peut vraiment pas se passer du long shot et après on va s'attaquer à Morphile euh non attend est-ce qu'il est pas en train d'oublier une... ah non 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 il va d'abord aller faire euh... il va d'abord faire Morphile et ensuite on ira récupé donc là on va buzz qui skip de manière extrêmement sale c'est à dire que si on est assez haut et qu'on jump slash bah Link va euh... toucher la loading zone tout simplement donc à nouveau ASJ et puis on va over et voilà je rappelle pour ceux qui prennent en cours de route ASJ donc on interrompt un coup de Link et Link se met à donner un coup d'épée permanente ce qui a pour propriété de faire euh... bah de donner un coup d'épée permanente c'est ce qui a par contre comme propriété physique que Link ne va pas tomber et là je dois quand même expliquer ce qu'il fait là il est en train de monter sur une échelle avec un bouclier ce qu'on peut faire et quand on n'encaisse un dommage dans ce cas là on va déclencher ce qu'on appelle le Down A parce que le bouton A va indiquer tout le temps Down bon là on est en japonais donc on n'arrive pas à le lire mais ce qui indique le bouton A c'est Down c'est à dire descendre et en fait quand on est en Down A euh... la propriété des boutons est euh... verrouillée c'est à dire que euh... quel que soit... notamment pour les boutons C et ça veut dire que les boutons valides et non valides sont verrouillés donc là en l'occurrence on était sous l'eau donc le bouton du grappin a été validé et après il va changer euh... d'abord il va mettre la masse qui va lui permettre d'utiliser la masse en principe on peut l'utiliser mais là en l'occurrence euh... mais comme vous pouvez le voir on ne peut pas utiliser d'autres objets qu'il devrait pouvoir utiliser parce qu'il est sur la terre et tout ça pour dire que ça va lui permettre d'utiliser l'Ocarina parce que le jeu donc est complètement bloqué et n'arrive pas à changer la valeur des boutons C pour savoir s'ils sont utilisables ou pas et du coup bah puisqu'ils sont bloqués il suffit juste de mettre l'Ocarina sur le bouton qui est utilisable ce qui va nous permettre de faire un cutscene skip après Morphi donc je rappelle juste l'Ocarina item euh... donc là comme vous pouvez le voir normalement les bombes on peut les utiliser contre Morphi sauf que pour le jeu Link est toujours sous l'eau et donc du coup bah on peut pas utiliser sous l'eau euh... les bombes et donc du coup bah... ces boutons sont... sont grisés et... et donc du coup ça veut dire que c'est le seul item qu'on peut utiliser on peut pas utiliser l'épée et donc du coup il va falloir tuer Morphi euh... avec euh... le... le marteau donc comme je disais au passage c'est dans les détails mais si vous notez le... 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 le schéma sur Morphi c'est quelque chose d'exclusif à la version 1.0 sur 1.1 et 1.2 ils ressemblent à quelque chose d'autre donc voilà euh... et donc voilà euh... les crouch sable enfin les crouch marteau faut qu'il fasse attention parce que si jamais il saute d'un rebord euh... c'est à dire que s'il avance et que Link fait l'action de sauter euh... le... le down air est annulé donc il faut... il va side up euh... pour tomber parce que du coup bah ça saute pas et ça initialise pas le bouton donc euh... réexpliquer rapidement pour ceux qui ont pris en route euh... encore une fois le over donc euh... une fois qu'il est dans son état d'ISG où il peut pas tomber mais il suffit de bloquer un dégât donc voilà là il a fait un jump slash comme ça il a pas sauté il a... il suffit de bloquer un dégât donc il va rentrer dans la boulevard c'est pas vraiment un jump slash vu qu'on a le marteau avec ça mais... ouais après... utiliser l'Ocarina au même moment qu'il a rentré dans la cutscene il va bien timer et il va jouer parce que là pour le jeu on est toujours en train d'utiliser l'Ocarina il va jouer le champ du soleil et il se trouve qu'on est pas du tout censé pouvoir utiliser l'Ocarina dans les salles de boss et particulièrement le jeu a pas prévu de bloquer euh... le reload de la salle parce que normalement dans tout le reste du temps si on joue le champ du soleil il se passe rien sauf que dans la salle du boss c'était pas prévu qu'on l'utilise donc du coup ils l'ont pas bloqué le reload de la salle et du coup il a reload de la salle avec le champ du soleil ce qui a cutscene skip alors l'avantage c'est qu'on a gagné du temps on a pas eu besoin de mourir pour ça désavantage euh... et c'est la seule... c'est le seul boss où on peut... enfin c'est un des seuls boss où on peut faire ça parce que il y a justement ce... c'est... c'est... cette échelle on pourrait peut-être le faire dans le fire je ne suis pas sûr problème c'est que euh... du coup ça veut dire que le la qui vient n'est pas remonté qui n'est pas nécessaire pour le 100% mais par contre ça va être un peu emmerdant pour récupérer certains objets notamment les flèches de feu qu'on va quand même pouvoir récupérer parce qu'on a le long shot mais euh... en fait le... ce qui fait que la salle se remplit euh... enfin que... ce qui fait que le la qui vient se remplit c'est un trigger qui se déclenche au milieu de la cutscene de... poste... poste... temple de l'eau je n'arrive plus à aligner deux mots c'est une tragédie désolé j'ai donné un coup dans mon bureau qui a dû se ressentir dans mon micro désolé donc il va finir le temple avec les sculptures là il fait surtout... ouais il va récupérer je crois il y a deux sculptures là à récupérer il me semble ouais en vrai on en a pas récupéré tant que ça on en a récupéré 33 jusque là ouais on a quand même à une heure... à deux heures de run mais en fait on en a pas récupéré tant que ça vous allez voir on va vraiment récupérer beaucoup par la suite donc à partir de maintenant comment on a le... il a fait le pharaon win donc je vous en vous en souveniez peut-être plus mais il avait utilisé le vent de pharaon dans le fire et donc il lui a suffit d'utiliser le vent de pharaon parce que le vent de pharaon ne vérifie pas de quel temple vous bougez à quel temple et du coup maintenant il a le long shot donc il va pouvoir finir dans la foulée le temple du feu voilà c'est pour ça on attendait d'avoir le long shot pour revenir dans le donjon maintenant qu'on l'a et ben on y retourne ça nous permet d'utiliser pour de bon le vent de pharaon ce coup de long shot est le plus précis du jeu on est pas censé faire celle là comme ça oui on est censé avoir le... pour récupérer cette sculpture là on est censé avoir l'épouvantail mais là on peut avec le grappin tout juste mais c'est vraiment aux pixels on parle de pas avoir un des pixels parce que c'est des vecteurs mais c'est vraiment genre pile poil la valeur il a réussi bien joué on peut réussir à choper ce truc parce que je sais pas si vous l'avez dit mais l'épouvantail permet de faire un grip sur le grappin donc dans certains moments un épouvantail apparaît on s'en sert on va l'utiliser par contre l'épouvantail notamment pour les flèches de feu justement puisqu'on a pas fini le... puisqu'on a pas fini le top de l'eau le l'aquilien n'est pas rempli donc le seul moyen de récupérer les flèches de feu c'est grâce à l'épouvantail on pourrait aussi over mais c'est très long et ça demande beaucoup de bombes et là on entend vaguement la musique peut-être avec la String US on entend les chants que je vous avais linked dans le chat un peu plus haut les chants musulmans que je trouve très stylé donc voilà maintenant on a fini Fire on va maintenant aller chercher le nocturne du Shadow pour... et puis après on va... parce que là en fait on a les 3 premiers médaillons donc ça veut dire que si on va à Kakariko on va obtenir le nocturne Shadow de nouveau ah non c'est pas le nocturne d'abord c'est... on va aller récupérer les evcades de... de Skinshot je crois enfin tous les evcades du bois perdu oui mais néanmoins ça veut dire quand même que si on passe à Kakariko on peut récupérer... donc là il récupère des golden skulls qui sont là que de nuit mais ça veut dire que dès qu'on passera à Kakariko par l'entrée principale et ben on va déclencher l'apprentissage du nocturne of Shadow voilà d'ailleurs je me demande ce qu'il se passe si tu passes par en haut tu passes par le... par le... le mont du péril et que tu descends je pense que ça déclenche la cutscene aussi bah déclenche... ouais donc voilà premier upgrade des no mojo voilà les no mojo coûte 40 rebus donc voilà c'est le upgrade un upgrade stupide totalement utile mais on est ensemble pour voir donc voilà d'ailleurs au niveau des upgrade là on est dans la zone qui s'appelle... je sais pas si on va y aller on va pas y aller mais... là la zone où se trouvent les dfg c'est la zone qu'on appelle... enfin il y a un trou qui s'appelle le théâtre sylvestre rien que le théâtre sylvestre c'est probablement quelque chose que beaucoup d'entre vous a raté c'est une petite grotte avec plein de mojos qui vont quand vous êtes enfant juger si votre masque est cool ou pas et vous donner des récompenses ou pas vous vous attaquez aussi et euh... donc euh... le principe de... enfin... il y a une upgrade qui est ratable mais ça on en reviendra quand il la récupérera ma voix n'arrête pas de changer parce qu'une fois j'ai envoyé une fois ça va mieux une upgrade qui est ratable c'est celle avec le théâtre justement c'est euh... le masque de lait froid si je me souviens bien euh... il faut leur montrer le masque enfin il y a un masque il y a un masque à leur montrer non il y en a une avec le masque de mort et il y en a une avec le masque de grippe ah oui c'est ça c'est le masque de mort dont je me suis pas entendu et en fait il y a un bug dans le jeu au début enfin il y a longtemps quand le jeu était sorti on pensait qu'on pouvait rater une des upgrades du théâtre sylvestre je sais pas du tout son nom en anglais d'ailleurs euh... si on devenait adulte avant de faire justement la deuxième upgrade des No Mojo sauf que en fait c'est pas le fait de devenir adulte ce qui nous bloque c'est si on fait la quête de les bigorons il y a un certain item qui a un flag bugué donc de nouveau ces flags c'est ces drapeaux c'est ces informations qui indiquent si quelque chose est fait ou pas ça c'est un flag permanent et euh... bah il est bugué il enclenche le flag permanent et du coup bah on peut plus obtenir cet item mais ça c'est un bug du jeu donc si vous voulez si vous faites le jeu en casu euh... il faut obtenir cet objet avant de faire la quête des bigorons ou alors la glitcher complètement comme ZFG l'a fait si vous êtes fort bon le trick pour obtenir les... les yeux de grenouille est vraiment pas dur hein dans le speedrun qu'on appelle le presser lol 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 est dans le titre du trick euh... voilà la petite cutscene que normalement qu'il y a moyen de skip euh... mais euh... c'est trop long de... d'arriver à faire... c'est plus long d'arriver à trouver... à faire le skip je me souviens plus que d'ailleurs comment ça se fait mais euh... je me souviens que euh... à une époque euh... il y avait un moyen de... enfin... ZFG avait trouvé un moyen de faire ce cutscene skip ouais... alors ça je sais pas par contre... je... je... je suis un peu étonné de... que Zelda ait survécu à... voilà... elle a pu se casser la colonne vertébrale hein ta game c'est magique ? et le CM ouais ça te bat comme... alors ça elle est cool cette cutscene elle est vraiment cool ouais... déjà on a un boss qui est en dehors de son temple et ça c'est swag enfin... pour une fois on a un vrai boss qui euh... qui avait vraiment une raison d'être là enfin... les boss avaient vraiment un gros intérêt euh... en fait non je suis en train de dire de la merde parce que tous les boss ont de l'intérêt dans ce... oui oui tous les boss sont justifiés c'est ce qu'on disait dans Majora's Mask les boss de Majora sont un peu bizarres en comparaison avec ceux de Majora parce que tous les boss de... de... non avec ceux d'Ocarina parce que tous les boss d'Ocarina sont justifiés justement ouais euh... d'ailleurs justement donc là Kakariko est dans... dans cet état de... de pluie permanent jusqu'à ce qu'on est... ce qu'on soit rentré dans le Shadow et euh... ça veut dire c'est justement là qu'on peut faire le bug de la brume c'est à dire que si on rentre donc Kakariko qu'on déclenche la pluie et qu'on sort très vite avant que la pluie ait le temps de se dé... d'enclencher et bah on a euh... une brume est hyper apaise dans tout Hyrule voilà c'était... c'est quelque chose que ZBG a montré sur euh... sa glitch showcase de la GDQ et que... qui est aussi à nouveau disponible sur son highlight dont on arrête pas de parler et qui est vraiment génial on... on... on profite un peu de cette cutscene pour rappeler que même si il y a plus de données chez l'initiative à part si vous voulez voter pour euh... le plus mauvais Zelda euh... mais ça n'a aucun intérêt c'est juste pour euh... pour savoir quel est le plus mauvais Zelda euh... il y a malgré tout euh... des dons... enfin des... des... ah... des prix à gagner vous pouvez toujours faire des dons vous pouvez toujours faire des dons et c'est toujours utile hein... on est presque... on est presque... les 900 000 euh... de l'arguedon il est presque aux 900 000 euh... on est vraiment pas loin des 900 000 génuines et je pense qu'on a dépassé le million largement même avec l'humble bundle c'est ça mais il reste justement aussi l'humble bundle et... et les t-shirts donc voilà là on a le premier clip avec le bigor and sword donc si on fait des crouches stables d'une certaine façon on peut clip très simplement au travers d'un mur et ça ça va servir pas mal de foi la raison pour laquelle on fait ce clip ici c'est parce qu'on peut pas y entrer de nuit donc euh... il y a d'autres façons d'y entrer en sautant par dessus la zone euh... de la porte c'est normalement ce qu'on fera en enfant euh... après si je me souviens bien pour les mini-jeu dans la chute et d'hyrule je sais plus si on le fait en... je sais plus si on le fait en 100% non plus mais en tout cas c'est une possible... on peut faire ça on peut rentrer dans le shop du... du bourg cloché non du bourg cloché du bourg d'hyrule euh... en sautant euh... au dessus de la porte tout simplement c'était terrible d'ailleurs c'était terrible d'ailleurs la tradition de death c'est bien le marché ouais le marché ouais donc là en utilisant un jump slash on peut simplement se faire pousser dans cette zone euh... qui paraît extrêmement dure à atteindre quand on est enfant euh... enfin quand on est enfant dans la vraie vie hein pas quand on est avec Link enfant euh... pour récupérer ce quart de coeur c'est voir pfff... et donc euh... maintenant euh... on va faire euh... c'est parti pour child 2 on a fini child adult 1 on a récupéré plein de champs qui vont nous permettre de nous téléporter assez rapidement en 3 et 2 on a vraiment tout ce qu'il faut donc on va aller pliner complètement la partie enfant et donc ça c'est le doskip en adulte voilà c'est dur on clip avec la big orange sword et donc voilà de nouveau il a déclenché il a fait en fait un ocarina item en même temps qu'il est rentré dans la cutscene ce qui a permis de jouer le chant du soleil de la même façon que dans le... dans le water ça reload la salle et donc du coup bah la cutscene est considérée comme acquise alors que... alors qu'elle a pas fini d'ailleurs c'est marrant parce qu'on a eu la... la textbox qui est devenue rouge j'avais jamais eu ça et euh... donc du coup là c'est lui il doit faire 2 doskips de suite de suite en adulte et il le fait unbuffer parce que c'est zfg exact enfin on dit euh... on dit beaucoup de choses de zfg mais il faut quand même noter qu'il y a aussi de très très bons runners oui il n'y a pas que zfg il y a notamment sur euh... dans la salle il y avait euh... moltov que vous auriez pu voir avec son très joli t-shirt orange euh... il y a euh... il y a runner guy qui a mis des breviens euh... cosmo qui a un temps assez bon en et demi pour cent oui il se défend mais là on fait un super swim c'est le même principe que le super slide c'est que c'est dans l'eau avec un dégât on fait l'ISS position et on peut swimmer euh... il y a aussi euh... un autre très bon runner euh... enfin il y a moltov il y a... marco qui euh... qui a de très bon temps sur d'autres catégories euh... enfin bon et là il y en... il y en a vraiment beaucoup de très bons runners euh... euh... alors la pêche c'est un moment un peu particulier de la run déjà il y a un des seuls tricks qu'on arrive pas du tout à expliquer du run quand je dis on c'est euh... à peu près l'intégralité de la communauté euh... des... des gens qui runnt ah il a pas eu le bon poisson en gros euh... si on a un poisson qui bat le... le record et qu'on fait une certaine manipulation avec euh... avec la visée Z pourquoi il est sort et il rentre ? euh... ok il a besoin de l'autre parce que je connais il a pas pris le bon poisson ouais ok d'accord du coup il doit fermer les rubis c'est un peu la merde euh... mais en gros si on récupère un... un poisson qui bat le record mais qui n'est pas le plus grand enfin on peut faire aussi avec le plus grand mais faut pas parce que sinon on peut pas récupérer le cœur de cœur à la fin donc si on fait ça euh... et qu'on... 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 à la visée Z je crois sans target quelque chose et qu'on va parler dans cet état là euh... aux vendeurs je crois que ça doit... si ça se trouve c'est un collection delay de la même façon que le... le roi Zora mais euh... mais euh... enfin le résultat c'est qu'il va nous donner la... la... la gold scale donc l'écaille dorée alors qu'on est censé la récupérer qu'on a d'une donc là pour le coup il est juste en train de fermer des rubis ou euh... fermer des rubis et des bombes je crois je crois qu'il va retourner au... faire la pêche euh... après euh... toute la partie du lac qu'il y a d'accord du coup il a euh... oui... c'est pour ça que c'est maintenant qu'il fait le farm euh... je comprends pas bien ce qu'il... ok... donc au passage je crois qu'il a pris la première partie du champ à l'épouvantail il me semble... je peux regarder... je crois que oui... ah oui... voilà... le... le champ de l'épouvantail vous l'avez tous fait de la même façon... ne mentez pas c'était add-on 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 add-on... jusqu'à ce que le jeu vous dise stop... on a pas le droit de mâcher une seule touche donc on en fait deux... moi j'ai... j'ai pas fini... j'ai pu changer pour mon rêve... je dois avouer je suis un très mauvais casual... je n'ai absolument pas fini Ocarina of Time dans 100% j'ai juste fini l'essor principale et puis voilà... et donc de nouveau un super... un super swim... un super swim qui sont beaucoup plus important dans d'autres jeux comme Wind Waker mais là c'est quand même assez rigolo parce qu'on peut vraiment faire un joli super swim... ouais... même si au final on fait genre deux ou trois dans la run... genre ici et c'est tout... voilà parce qu'en fait y'a pas tellement d'endroits où on peut nager de cette façon là... ouais 3 allez... donc retour au... retour au marais... euh marais oui je dis marais parce que... c'est pond dans l'anglais... et dans ma tête je le marais je le traduis en marais... ouais... c'est étang... étang... voilà... donc de nouveau la pêche passionnante... resident sleeper... donc le but ça va être d'obtenir un poisson... alors effectivement ils sont placés à des endroits précis... le but c'est d'obtenir certains poissons... j'espère qu'il est là le poisson... il y a un peu de RNG quand même dans la pêche... en plus d'être chiant il y a de la RNG... ah oui il est là le poisson... mais il n'arrive pas à l'éguicher... ah... il y a... la coco... non pas lui... attention... Lous qui commence la pêche... ouais en même temps il faut un poisson en particulier quoi... et il n'accepte pas de se faire avoir si on est trop près... donc on est obligé de faire ce setup bizarre... et on prend tous les poissons sur le chemin... sachant qu'évidemment les plus petits sont plus propices à être attrapés que les grands... moi je vais te dire que tu as l'air de t'amuser sur la pêche... donc moi je vais aller me chercher à manger... donc voilà je te laisse pour la pêche... vas-y seulement... chacun sa pose pipi... alors que le soleil est levé... merci d'être avec nous... merci aux leftos... merci à ceux qui ont fait la nuit déjà... c'est ça... bien sûr... donc il a... j'ai pas vu le poisson qu'il a eu... il était pas assez grand... oh la la... peut-être que c'était le plus gros et qu'il a eu peur... je sais pas... ou peut-être que juste... non non il est pas Sandra là le plus gros... peut-être qu'il est... bah oui mais il était vraiment... mais à mon avis il a juste fail parce que... c'était un beau morceau qu'on dit... voilà c'est celui-là qu'il a récupéré... donc celui-là... celui-là bat le record... mais c'est pas le plus grand des temps... donc ça veut dire qu'on va d'abord récupérer la gold scale... et ensuite on va faire... on va choper le plus grand de l'étang... pour avoir le record... il va nous permettre d'avoir le record... vous noterez que le poisson est ridicule... il fait la taille de Link... voilà là il fait un... il est rentré dans l'eau avec la visée Z... et alors que... c'est le nouveau buffer... non il est passé offline en fait... ouais ils sont offline... bon en gros... donc il a maintenu cet état... il est allé parler aux... aux poissonniers... et ça... nous on est toujours online... oui on est toujours online... c'est pas Twitch qui me... pour avoir les cailles dorées... donc pour nager en profondeur... mais surtout pour juste récupérer... sachant que... normalement les cailles dorées... on est censé pouvoir l'obtenir que... avec des poissons suffisamment grands... quand on est... ah ! ils sont déjà de retour... c'est allé assez vite... quand on est adulte... je crois que c'est un... mais justement c'est un glitch... c'est Cospro qui expliquait... on a pas vraiment d'explication pour ce glitch... ce serait... ah non... ça revient pas... un glitch... ça serait un... un collection delay... ah c'est bon... ce coup-ci ils se rendent vite compte... qu'ils sont offline... pour moi ils sont de retour... moi j'ai refresh... donc on va bien voir... voilà... c'est la fin de la partie de la pêche... mais c'est à noter quand même aussi... que... la plupart des runners... des runners d'Ocarina of Time... disent... les parties en enfants... c'est les parties les plus nulles... parce que... ben... y'a pas grand chose qui s'y passe... en général... la plupart des gens... aiment pas la partie... bon... ça reste intense... ouais... mais... toujours éthique... personne n'aime ça... voilà... c'est... c'est de la quête dans l'Overworld... y'a pas de donjons... y'a pas de fights... c'est... ouais... minigames... y'a des runners qui s'amusent... par contre... à essayer d'obtenir un maximum... d'items en... d'items en enfants... Marco notamment... il a une save comme ça... donc justement... c'était... c'était aussi SVA... qui avait fait... qui avait fait... la catégorie... volvagia... as... as... childing... aussi... qui était... durée de 2h30... je crois... donc du coup... là... on l'a raté... mais... il a obtenu l'écaille dorée... qui lui permet de plonger très très bas... il a pas obtenu l'écaille d'argent... il en a pas besoin... parce que je rappelle qu'on a besoin... que des dernières upgrades... hein... et donc on a un poisson... absolument ridicule... il y a aucune chance... que Link ait réussi... à pêcher un machin comme ça... il a probablement... le poisson a probablement... autant de force que Link... ouais... bah... à savoir qu'il y a des... il y a des... il y a des poissons... qui font la taille des petits... d'enfants... d'enfants... ouais... c'est vrai... donc c'est bon... on a eu le quart de coeur... donc on avait déjà eu... on a fini la phase de pêche... donc voilà... on pêche juste deux poissons... un pour les cahiers dorés... qui permet de nager en profondeur... qui est complètement inutile à cette partie jeu... vu qu'on a la tune bleue et les bottes de plomb... mais... on veut donc tous les objets pour le 100%... et... on pêche une seconde au poisson... pour... on pêche une seconde au poisson... pour ce flacon... et alors le flacon... le flacon... on en a absolument rien à foutre... normalement il nous sert à... à faire bouger le roi... mais oh mon dieu... on va pas faire ça en speedrun... parce que c'est beaucoup trop lent... et de toute façon... on a pas besoin pour passer... je sais pas ce qu'il fait... il essaie de clip au travers du... ah non... il avait juste besoin d'être debout... le champ du soleil... parce qu'il y a encore... je crois qu'il y a encore des scouts... là à récupérer... ah non... anyway... euh... donc on veut surtout pas parler au... au roi pour le faire bouger... parce que c'est vraiment la cutscene... la plus longue du jeu... en tout cas la plus chiante... c'est sans aucun doute... et donc à la... parce qu'il se passe de côté... il est très très lent... à la place on va faire un truc... qu'on a le droit de faire... on l'a fait déjà un peu plus tôt dans la run... simplement du bottle dupe... une bottle dupe... on le rappelle... on va mettre... on va transformer un item... enfin transformer entre guillemets... un item... en bouteille... et alors... ça n'a pas l'air... mais les HES... donc hyper externes de notre super slide... dans le domaine Zora... c'est un truc... extrêmement dur... mais vraiment... ouais... ah il a quasiment son bâton... oups... ah c'est un merde... il y en a plus qu'un... il peut en farmer au pire dans des... mais ça ferait perdre du temps... c'était... c'était Marco qui avait fait un stream justement... où il avait essayé de faire... un de ces HES là... celui qu'il va faire juste après... et en fait le truc... il a réussi... il a réussi à l'avoir au bout de deux heures... ou... pas du tout... il a cassé son bâton... je crois qu'on peut s'il a fait là... bah non... moi non plus... il va devoir reload de la salle... pour avoir la... pour avoir la... le pot qui contient un bâton... il y a un autre bâton... ah... il y a un... oui il y a un pot qui contient un bâton... oh oui... d'accord... et donc... je sais pas... il a peut-être brain fart hein... c'est pas exclu... ça arrive... ah... voilà ce qu'il voulait faire... ouais d'accord... il y a un peu ce qu'il a essayé de faire... ouais... il finit par réussir... non... c'est tout simple... il a juste fait un jump slash... sauf que son jump slash était trop tôt... et du coup ça a touché le mur... ouais donc parce que j'avais pas trop vu la différence... mais oui si c'est une question... si c'est juste une question de timing... ça prend sens... on obtient un quart de coeur... quand on allume toutes les torches... et après il va faire un monstrueux... c'est justement celui-là que Marco n'arrivait pas à faire... un monstrueux S... dans tout le domaine Zora... et en fait c'est très dur... bon déjà... choper le S c'est difficile... garder le S c'est difficile... mais il y a un truc extrêmement dur... c'est... bon... arriver à se repérer là-dedans... se repérer c'est extrêmement dur... et tourner... parce que pour tourner dans un sens et dans l'autre... il faut changer à la volée... il le fait sans buffer... c'est extrêmement impressionnant... il change sans buffer... d'une ISS position à une autre... sachant que c'est une très légère inclinaison... que s'il se plante dans son S... il s'arrête... et en plus de ça... parce que c'est le bonus frappe... il a récupéré... l'angle qu'il lui fallait... pour clipper... et éviter le... le Roi Zora... donc personne n'a rien à foutre... donc comme on est la nuit... donc là il est... il est rentré dans Jabu de manière très classe... il n'est pas à dire... il va aller récupérer les dernières sculptures-là... qu'il y a dans Jabu... en fait il va faire Jabu... ah oui c'est vrai... il n'a pas fait Jabu... il va récupérer le médaillon également... oui oui... je suis bête... il va faire Jabu tout simplement... je n'ai même pas pensé... c'est vrai que... je me suis perdu... avec la... de Runner Guy... oui c'est ça... c'est bon... on se perd... de nouveau... vu qu'on a le vent de Faror... on va pouvoir faire des... des trucs assez fifous... voilà... oui donc en fait... c'est ce qu'il est en train d'expliquer... on va faire Jabu en deux parties... euh... la première... je crois que c'est juste pour récupérer le... le Bouman... Bouman... et puis... battre Barinada... ouais... non non... Barinada on le fera après... Sachant que... euh... la Blue Warp de Jabu... est la seule qu'on ne peut pas... cutscene skip... ni Wongwar... pour une raison hyper simple... qui est exactement la même... pour laquelle Wongwar... n'est pas possible dans Majora's Mask... en tout cas pas de cette façon-là... avec la Blue Warp... c'est parce qu'il y a Ruto dedans... et que du coup... bah quand on rentre dans la Blue Warp... avant d'avoir le... le téléport... on a un dialogue de Ruto... qui nous empêche de... au Mangle Warp... donc on est obligé de la faire normalement... en gros Ruto... euh... en casu et comme en speedrun... c'est... elle nous emmerde... ouais... ouais... elle sait se rendre utile... bah oui... on serait bien embêté sans elle... et on va tuer un ennemi avec un top... ouais... le rugby rouge... allez voir... on va jeter un... si tout se passe bien... on va jeter un ennemi sur Ruto... enfin... Ruto sur un ennemi... ce qui n'est pas très sympa... on s'en fout... petit point timer... t'as combien ? moi je suis à 2, 21, 11, 12, 13... pareil... ouais... c'est pareil... ok... magnifique... ce dernier time-out nous l'a tous remis ensemble... il y a quelqu'un qui a fait une donation... pour dire happy birthday ZFG... sachant que c'est un running gag... parmi tant d'autres... sur le stream de ZFG... ZFG qui a beaucoup de reviewers... et souvent son chat est dégueulasse... et une des... un des running gag de ZFG... enfin du chat de ZFG... c'est de lui souhaiter son anniversaire... tous les jours... parce qu'il y a... en fait l'idée c'est que... si quelqu'un... si une personne souhaite son anniversaire... il y a des gens qui vont penser... ah il... Dr Rock a fait un bomb drop... c'est hyper rare... donc les gens qui ont commencé à clap... ZFG... donc clap for that... enfin donc... du coup... s'il y a une personne qui dit bon anniversaire ZFG... il y a toujours des gens qui connaissent pas bien... qui vont dire... ah c'est son anniversaire quoi... bon anniversaire... et du coup... le chat devient incontrôlable... on a un autre côté... le chat de ZFG... est très facilement pas contrôlable... il y a énormément de memes d'ailleurs... qui sont créés... là dessus... d'ailleurs si vous vous demandez... d'un lolmpk... ça vient de son chat... ouais... il y a tous les copytastas... voilà... Fino aussi qui est sur le couch... il y en a eu pas mal de memes... mais lui c'est plus tourné... enfin voilà... c'est surtout... c'est grosso modo le god de... de Twilight Princess... avec runner... qui sont tous les deux... de très bons runners... de... de Twilight Princess... on est pas trop là pour parler... de Twilight Princess... mais bon... comme il est sur le couch... ouais... on parle un peu... d'ailleurs ZFG... qui réussit... donc là... dans cette salle là précisément... on a utilisé Ruto... pour tuer un ennemi... on l'a lancé dessus... euh... euh... ZFG... euh... il essaie quand même de se concentrer... sur les choses intéressantes... donc ouais... c'est plutôt cool... ouais... il... il est vraiment toujours là... pour expliquer ce qu'il se passe... enfin... je crois à chaque fois que je... je regardais ces runs... à chaque fois il expliquait... le Dan Hale... parce que... donc là au passage... il a fait deux... l'un sculptu là très rapidement... parce que voilà... on a le swag... et quand on s'appelle ZFG... et en plus le pire c'est... enfin... le pire... c'est que... il y a certains de ces memes... qui... enfin... qui l'exploite... il y a... justement... si vous allez sur dampe.org... qui a... d'ailleurs je pense... c'était spécialement créé... pour... pour ZFG... il y a notamment une chanson... une chanson... une chanson... dampe please... et à chaque fois qu'il fait dampe... euh... il va... il va le faire... non en fait... il va pas le faire tout de suite... parce que... il va avoir... il avait passé la nuit... avant de rentrer... enfin... dans le lac qu'il y a... parce que ça pouvait le faire... rapidement dans la zone... et il est rentré à un moment précis... enfin dampe fait son mini-jeu... avec les pièces de puzzle... mais pas n'importe quand... il faut être à un certain moment de la nuit... et donc il a attendu précisément... le bon moment pour... enfin... son setup a fait en sorte... qu'il ait précisément le... le bon moment au niveau de la nuit... il a bloqué le timer... euh... quand il est rentré dans la... dans... dans le domaine Zora... et du coup... ben... quand il arrive ici... puisque le temps n'a pas évolué... depuis... le moment où il était dans le lac... il y a... Dampe est pile sur la bonne tranche envers... sachant que le temps passe super vite... quand on... quand on fait le... le... le champ de... le champ du soleil... c'est plutôt stylé... comme... comme... alors à partir du moment où on est dans cette zone... le temps ne passe pas... donc on peut prendre tout son temps... on veut pas parce qu'on est en speedrun... mais... disons qu'on n'est pas pressé... alors on arrive à Dampe... euh... je suis pas... il va faire Dampe maintenant ? il avait dit sur son... sur son channel... quand il avait fait une... ah oui... il va faire Dampe... alors... on va mettre un lien dans le chat... qui est de circonstance... tu le retrouves... ah oui... il faut savoir que c'est un... que c'est un lien... que... si c'est le même lien auquel tu... je pense... c'est un lien que ZFG passe... à chaque fois qu'il y a Dampe... qui... pendant la run... j'ai presque envie de le mettre en musique... si vous pouvez le mettre... ça rajouterait un peu d'ambiance... donc le principe de Dampe... c'est... que... bah... le... le... il y a un quart de coeur qui est relié... ah je... attends... je l'ai envoyé sur l'ETS... attends... ah putain... désolé... j'avais le truc dans les oreilles... j'arrivais à la barre... je n'avais plus à réfléchir... donc je disais... Dampe peut vous troll à l'infini... on essaie d'obtenir un quart de coeur... il y a... 15... parterre de... 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 de terre... et... d'ailleurs il n'a pas la route avec la... il a la route risquée... ouais... il avait dit qu'il ferait la route safe... c'est-à-dire qu'en fait... sur son stream... mais... non... on peut récupérer rapidement des... des... des quarts de coeur en... en... donc à chaque fois qu'on veut faire creuser Dampe... ça coûte... donc là c'est la merde... parce qu'il a pas... il l'a pas eu Dampe d'un coup... normalement... il peut... avec une certaine route arriver ici... avec une bourse beaucoup plus grande... ce qui lui permet en fait de faire... tester... euh... toutes les... toutes les parterres de... enfin... tous les panthères à Dampe... histoire de récupérer le quart de coeur qui est enseigné quelque part... euh... et au fur... si on les essaye tous... il va finir par... trouver le bon... le problème c'est que... euh... ça coûte pas mal d'argent... et ça prend pas mal de temps... donc du coup... euh... ah... peut-être qu'il reviendra... bah oui justement il va chercher la réponse... oui il reviendra après... il va la remplir rapidement... et comme ça il pourra faire justement cette save strats... ouais non... il va... il va faire la save strats... là il est à 50 sculpturats... c'est pour ça en fait... il entre dans cette maison... il a directement les 50 sculpturats... donc il... il peut récupérer toutes les réconforces... sachant que la dernière récompense... c'est 200 rubis... donc euh... les 200 rubis... on s'en fout... complètement... on a juste besoin de 50 sculpturats... pour avoir tous les items... qu'on veut... et les tchou... parce que... les tchou c'est cool... et donc il a espéré l'avoir dans les 4 premiers... euh... euh... ça c'est un... un objet... complètement facultatif... enfin un contenu obligatoire en 100%... mais qui sert à rien... euh... mais de juste pour te dire... bravo tu as récupéré 50 sculpturats... non non non... l'objet... c'est une pierre... qui fonctionnait avec... le... le vibration kit de la 64... ou euh... quand il y avait un secret... euh... la... 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 la manette livrée... genre un trou dans le sol... ou quelque chose... où est-ce qu'il a récupéré tous ces rubis... par contre quand on a attack 3D... ça doit être quelque chose dans ce genre là... donc là il va donner la... la lettre au... au... au gardien... c'est pas parce qu'on a besoin d'ouvrir la... la porte... c'est parce qu'on a besoin que le gardien soit... ait déjà ouvert sa porte... pour pouvoir lui donner... lui vendre plus tard le... le masque de renard... la... plus tard c'est-à-dire très... très bientôt... parce que... en anglais c'est la Stone of Agony... mais je sais comment ça fait en français... Pierre d'Agony peut-être... sûrement... la quoi ? la... la Stone of Agony... le... le truc... c'est la pierre de souffrance ou... je crois... pas la pierre de souffrance... ouais... ouais... c'est marrant parce qu'on a souvent tendance à dire que... que... Majora's Mask est super glauque... mais en y réfléchissant... en fait... Ecarina of Time est pas mal glauque aussi... je m'en avais rendu compte en refaisant le jeu sur 3DS... mais il y a vraiment... énormément de... de... de moments dans le jeu qui font presque froid dans le dos... par exemple... quand on arrive... après les... les... après le... le putsch de Ganon North... euh... et qu'on arrive dans le Kakariko... qu'on voit ça parler avec les villageois... euh... tu sens que les... les mecs... ils ont peur quoi... c'est pas... c'est... oui il y a un malaise forcément... il y a un gros gros malaise d'ailleurs c'est... enfin... c'est plus subtil que dans... que dans Majora's Mask... mais euh... les dialogues sont très très bien écrits à ce niveau là... c'est plus tard... mais c'est plus tard... ça va... c'est plus tard... Donc là il va rentrer dans le bottom of the well donc je pense qu'il fera damper vraiment plus tard. Il va rentrer dans le bottom of the well avec un coco dive, il a fait un niaise au moment où il portait une poule, il fait que la poule se prenait une infinité dommage mais ne pouvait pas déclencher sa séquence où elle attaque Link tant qu'elle n'était pas au sol. Donc il a fait un backflip et dès que la poule a touché le sol, Link était dans l'eau et exactement de la même façon que le Navi dive, il y avait une séquence donc on s'en fout de ce qu'il touche, il utilise un Bombechou pour tuer une Sculptula, c'est un scandale, arrêtez cet homme, il n'y a aucune limite, sachant que les Bombechou dans Zelda c'est extrêmement précieux. De toute façon on va recevoir 10 de plus assez rapidement donc normalement, je pense ? Et on est obligé de faire le bottom of the well un petit peu plus consciencieusement que dans toutes les autres catégories parce qu'il y a des Sculptula. Et il faut la lentille aussi pour une fois, c'est la seule catégorie, on va la récupérer. Oh la la, mais cette quantité de Sculptula qui tue avec les Bombechou, c'est rapide hein, mais les Bombechou c'est cher les Bombechou, enfin bon en 100% ça va les Bombechou, on n'est jamais vraiment à la ramasse, par contre les Bombe on peut l'être, là ça a été au niveau des Bombe Drops. Ah non, j'ai donné. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait se dire, ah mais en compte vu la quantité de Bombe qu'on utilise, c'est cool d'avoir un grand sac de Bombe, du coup on pourrait en stocker plus et donc avoir moins de chance d'en manquer sauf que bah c'est vraiment pas sur la route donc du coup c'est direct à quel point la route est optimisée. on va prendre des sacs de gong gong, vraiment, vraiment assez tard dans la run, enfin en child 2 quoi, au bout de 3 heures de run on verra. Sachant que normalement dans les autres catégories, on va faire ce qu'on appelle un actor glitch, c'est à dire qu'on va rentrer dans une salle sans y rentrer, du coup les acteurs, s'il y a les monstres mais également l'eau, ce genre de choses, de la salle suivante sont chargés mais ceux de la salle précédente sont déchargés. Sauf que vu qu'on est dans la salle précédente, bah du coup il n'y a par exemple pas d'eau et ça permet d'arriver rapidement à Deadhand, mais c'est pas le cas dans cette catégorie. On va ouvrir un coffre qui vient plein d'argent. Et il n'y aura pas du coup d'un clip. Ruby jaune qui donne 200 rubis. Non 200 rubis. Qui sera utile pour damper donc. En propre. Et donc là pour une fois on va prendre le coffre 10. L'Humanok de vérité dont... Au final on va quand même l'utiliser une fois, une ou deux fois parce que bah puisqu'on l'a autant l'utiliser, mais c'est vraiment pas, vraiment pas un objet indispensable dans aucune catégorie. Bah le bingo ? Enfin c'est pas vraiment une catégorie mais bon. Ouais en bingo on peut te demander de l'avoir mais t'en as pas besoin en soi. Oui oui non. Là il va faire un glitch dégueulasse, pas dégueulasse mais très dur, enfin si c'est dégueulasse mais c'est surtout très dur à faire quand on runne. Le jeu c'est la hantise de beaucoup de runners. Et il le fait un buffered. C'est homme et scandaleux. C'est homme et scandaleux. En gros le principe c'est toujours le même principe. Et là ça mérite vraiment les applaudissements. Il a utilisé les dégâts de la scultura pour clip. C'est un truc qui est très précis. Il y a énormément de runners qui meurent là dessus dans les autres catégories. Mais lui il le fait sans buffers. Parce que voilà. Parce que ZFG. Et puisque Bottom of the Wild c'est considéré comme un temple, bah il a utilisé le band Pharoah pour retourner à Jabu. Maintenant pourquoi est-ce qu'il attend... Ah oui parce qu'il y a plus de Chumans. Parce qu'il faut qu'il finisse Jabu. Voilà exactement comme il avait fait en blindfolded runner guy. Bah en fait si on fait une roulade et qu'on appuie sur A on a tout juste le temps d'ouvrir la porte avant que le timer du bouton arrive à terme. Et du coup on peut passer sans avoir besoin de poser un item. ce qui est beaucoup plus utile dans ce genre de catégories. Parce que du coup on fait pas descendre la... On fait pas descendre la plateforme du haut. Ouais parce que c'est plus rapide pour tout simplement. Ouais parce que c'est plus rapide pour tout simplement. C'est ça. Donc voilà Baron Mad. On va voir cette fois-ci beaucoup plus rapidement qu'en blindfolded. Donc voilà pour le coup c'est plus simple. On voit ce qu'il se passe. Alors effectivement... Parce que j'ai déjà expliqué les techniques de barinade. Donc on va juste se débarrasser. Là on voit ce qu'on fait donc c'est beaucoup plus facile. On va se débarrasser des méduses et après on va simplement le stun avec le boomerang. Puis le jump slash et l'infinalisé avec le power coach tab qui garde l'attaque du jump slash avec le bâton. Et pour expliquer à ceux qui prennent en cours de route rapidement le principe de la catégorie 100%. C'est-à-dire que le but de la catégorie 100% c'est d'arriver à avoir un statut inventaire et statut de quête et statut d'équipement. Avec tous les upgrades au maximum et complet. Donc ça implique 2-3 choses. Ça veut dire qu'on doit avoir tous les vainqueurs mais pas prendre 2 fois le même coeur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin des boss keys. On n'a pas besoin des maps et on n'a pas besoin des boussoles. Parce qu'elles ne sont pas sur l'écran d'inventaire. Elles sont sur l'écran de la carte. Et seulement quand on est dans les temples donc ça ne compte pas. On n'a pas besoin de plus de créer. Il n'y a aucune obligation. On n'a pas le droit de faire du RBA. Et puis je n'ai plus toutes les règles sous les yeux. Donc voilà. Il n'y a pas les trials. Il n'y a pas les trials. Il n'y a pas la rush de Link aussi non plus. En fait le fait de ne pas avoir les trials c'est simplement une conséquence. Et on peut attraper les Golden Sculcula qu'une seule fois par Golden Sculcula. C'est ça aussi. Et on n'a pas le droit d'attraper les cartes de cœur bonus qui sont notamment dans le 39ème carte de cœur. Oui voilà. Le 39ème carte de cœur mais aussi le carte de cœur enfant dans la zone Gerudo. Le carte de cœur qu'on a le droit d'attraper nulle part sauf en bingo. Ah oui il faut aussi la Gerudo card. Oui il faut la Gerudo card. Il me semble qu'elle est sur l'écran d'inventaire. Par contre s'il vous plaît dites Gerudo ou pas. Mais tout le monde dit Gerudo voyons. Aaaaaaaaaah. Mais au moins je sais que le chat apprécié entre ça et Castlevania. 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 Casse-telvania même. Le gruyère. Part 2. Tout ce massacre de la belle langue franglaise. La langue du speedrun. Le gruyère. Please, respectez les Suisses ! Pourquoi est-ce qu'il... Ah oui, il va récupérer une surprise qu'il y a là. Et pas que la sculpture là aussi, il y a une certaine magie à récupérer, enfin une grande fée à aller voir. Non, non, on a l'air. Ah non. Non, non, on a déjà récupéré le grand phare. Il n'a rien de différent. Non, mais c'est le feu de dain là, je crois. Non, non, il n'est pas là le feu de dain, il est juste à côté du château. Ah oui, c'est ça. Il a le swag donc il tue le truc à la bombe. Je rappelle qu'on est censé les tuer au boomerang. Mais il a décidé d'en tuer aucune au boomerang parce que voilà. Non, je crois que c'est plus rapide d'y aller à la bombe. Et on a fini Child 2. On ne reverra plus. Ah non, pas tout à fait, pardon, Evan. On a presque fini, je crois. Maintenant il reste les mini-jeux dans la cité d'Hyrule. Oui, c'est ça. Et le Franker's the time ? Non, il reste encore 2-3 trucs. Il reste le carréneur du temps déjà. Il reste tous les upgrades d'enfants. Je me dis que c'est vrai qu'on n'avait pas fini. Il reste aussi les trucs du Ranch Lolon. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit celui-là. Donc, je suis allé à Hyrule Castle très vite dans la run. Et il me semble que le Ranch Lolon, c'est ça ? Il y a la 3ème bouteille à rattraper. Il faut apprendre effectivement à quand on va faire la nuit. Alors là, on récupère... Il y a le feu de Dain. Le feu de Dain, oui. Mais le feu de Dain, je crois qu'il va le récupérer bientôt. Non, non, il est très tard le feu de Dain, je crois. Ah oui ? Ah, quoi que, peut-être celle-là ? Non, la fée qu'il y a à côté du château de Ganon, c'est... C'est le feu de Dain. C'est la double endurance. Oui, mais ça c'est quand t'es adulte. Quand t'es enfant, c'est le feu de Dain. Malon, on récupère son oeuf parce qu'on veut réveiller Talon. Oui, c'est ça, il va récupérer le feu de Dain. Je pourrais regarder sur mes notes, mais... L'ir me pique les yeux. Bah, vu qu'il est vraiment à côté, ça serait un peu incompréhensible qu'ils le prennent pas. Effectivement. Oui, il sort la bombe, voilà. C'est le feu de Dain. Effectivement, il va récupérer le... Ah oui, après on va faire un out-of-bound rigolo. Donc pour ceux qui prennent en route et pour les autres, un petit rappel. Quand on fait un ISG, Infinite Sword Glitch, on donne un coup d'épée... Je ne le répèterai jamais assez. On donne un coup d'épée permanent. Et résultat, un des effets, c'est qu'on ne peut pas tomber. On ne peut pas tomber. Et du coup, ben... Là, on va l'utiliser de manière un peu détournée pour grimper à un endroit où on ne peut pas trop grimper. Parce que normalement, on devrait tomber, mais on ne peut pas. Il n'a pas utilisé Inspire à tout. Un... Ouais, l'ISG, le Super Slide... Et c'est toi aussi. Il y en avait un autre. C'est deux des glitchs principaux d'Ocarim of Time. C'est vraiment les glitchs... Les glitchs majeurs du jeu. Enfin, le reward aussi, c'est cool, mais... Enfin, c'est pas un truc majeur qu'on peut utiliser tout le temps. Qui nous permet de tout casser. Et... Je me permets juste d'avoir un peu plus vite et... Et on a atteint les 904 dollars. Ouais. Un bravo à tout le monde. Un bravo au lit. Et merci. Voilà. Il grimpe. Parce que voilà. Et c'est très très beau les 904 dollars. Très bien. Et il reste encore deux heures de run. On peut encore faire en tout cas 950k de large. J'y crois. J'y crois même. Parce que je suis optimiste. J'y crois même aux millions legit. Sans le Humble Bundle. Donc vous pouvez toujours donner. Ça va être chaud là quand même. Chut, 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 chut. On peut le faire. Vous pouvez le donner déjà. Merci si vous avez déjà donné. On ne le dit pas assez. Mais merci à ceux qui ont déjà donné. Et si vous n'avez pas encore donné, vous pouvez tout à fait donner. Alors déjà, certes il n'y a plus de donation incentive. Mais le but ce n'est pas de remplir des donation incentive. Euh. Mais de donner pour la Prevent Cancer Foundation. Bon à la rigueur, vous pouvez éventuellement voter pour le Zelda le plus mauvais selon vous. Donc là comme on a traversé, comme on a passé la nuit. Ben le fait avec l'eau et ça réveille de talons. Le seul but c'est qu'il soit au Ranch Long Long parce qu'on va avoir besoin de lui pour récupérer la troisième bouteille. Et aussi parce qu'on veut se marier avec Malon, mais ça c'est un détail. Oui, bon si tu dormais ça nous arrangerait. Euh. Link est un homme à femme. Et euh. Je sais que c'est vrai. Oui c'est vrai. C'est terriblement vrai. Et par contre il y a des prix pour lesquels vous pouvez rentrer. Enfin, des tombolas avec des jolis prix. Qui vont de 15 à 10 de 5 sur le lentil du Marathon pour un bonnet PCF. Mais aussi sur le segment Ocarina of Time. Euh. Qui vont de 15 à 40 dollars pour... Bon qu'ils soient affichés justement en ce moment. Alors il y a juste la tasse, block, raffle, praise. Je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est... Je crois que ce sera comme le reste. Ce sera à la fin euh. Peut-être ouais. À la fin du Marathon. Ouh. On a la Pugliou Shredley qui est craqué as fuck. Et qui nécessite une donation minimum de 40 dollars. Et on va aller commencer la quête des masques qui est nettement moins... Enfin, les masques c'est très anecdotique en comparaison de ce qui a été fait avec dans Majora's Mask. Là il est encore... Il est tout gentil le vendeur de masques. Donc euh... Quand même hein. Sa tête est bizarre. Ce qu'il fait c'est bizarre. Ouais il a une boutique vide avec un seul masque. C'est un peu... Même là ça reste un personnage étrange. Même s'il est quand même largement plus acceptable. On va euh... Jouer le bol héros parce qu'on va faire 2-3 autres choses aussi euh... En haut du monde du péril. Mais on va notamment aller vendre le masque. Le principe de la quête c'est qu'on va vendre les masques. On a pas besoin euh... Pour finir à 100% le jeu. Enfin c'est pas dans les conditions pour finir à 100% le jeu. Par contre. Ce qui est dans les conditions euh... Pour finir à 100% le jeu. C'est de euh... Bah en fait euh... Bah en fait euh... Avec le masque de vérité on... On... On débloque des... Des... Des éléments dont on a besoin. Donc euh... Fatalement bah voilà. On en a besoin à un moment donné. Sachant aussi que quand on est enfant... Autre chose qu'on va faire... C'est ce qu'on fera dans le paix aussi. Je pense. C'est là qu'on le fera. Ouais il y a des chances. Euh... Quand on est enfant... Euh... On a euh... Euh... Il va de bottle dupe sur la... Il l'a pas fait ? What ? Non il... J'ai juste parce que... Ben voilà il faut over pour pouvoir passer. Alors là il est over en enfant. C'est très difficile d'over en enfant. Euh... Parce que euh... Link a une... Enfin c'est beaucoup plus dur que... D'over en enfant que d'over en adulte. Euh... C'est un trick qui est... Qui est... Frame perfect. Alors que c'est... T'as beaucoup plus de... On a beaucoup plus de... Il l'a réussi du premier coup. C'est très joli. Ouais. Et là par contre il a... Euh... Il y a aussi euh... Pose buffer là pour le coup. Parce que... Parce que c'est vraiment pas certain. Mais c'est quelque chose qu'on a pas l'habitude de faire. Contrairement au over classique. Euh... Que euh... Pratiquement tout le temps sur euh... Sur toute la run. Et là il va à Hess pour... Toucher la loading zone pour atteindre la double magie. Le problème c'est que je fais des... Euh... Vu que je fais des... 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 Des explications enchâssées. Je ne sais plus ce que je disais au début. Euh... Euh... Pour expliquer quoi... En fait on a... On a... On a S parce que euh... Ben voilà les murs n'arrivent pas à bien gérer euh... Euh... Un link qui va trop vite. Voilà. En fait on peut aussi le faire avec des side-up. Mais... Je crois qu'un S c'est plus classe. Un S. Et puis c'est plus facile je pense aussi. C'est possible. Enfin... Plus facile un S euh... Si tu le buffer je veux bien euh... Pour ZFG. Non. Pour ZFG c'est plus simple. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Donc voilà on a une double magique. Donc... Il s'en a pas besoin mais euh... Bon c'est 100% donc on en a besoin. Ouais. Ben c'est un peu l'avantage du 100% par rapport aux autres catégories. C'est que... Plus la run avance et moins on est regardant sur ce qu'on risque de perdre en tant que magie ou en tant que vie. Ouais non. On fait pas... On fait pas attention. On fait pas... On fait jamais pas attention mais on fait de moins en moins attention. Ouais. C'est le principe de la plupart des 100% en général euh... On a plus de soucis par rapport aux rubis par contre... Que pour le reste parce que ben la gestion des rubis comme il y a plein de mini jeux euh... Au passage on a vu un peu plus tôt qu'il a util... Non il a pas fait son bottle dupe au final. Euh... On a vu un peu plus tôt euh... Qu'il avait mis des insectes dans un trou de terre. Quand on est enfant dans tous les trous de terre du jeu euh... Euh... Il y a une scultura d'or. Voilà. C'était l'énigme facile de Nintendo. L'énigme flemmard. Ben ben moi je le savais pas. J'avais pas compris parce que les insectes je me suis dit c'est tout complètement inutile. Je savais même... Voilà. Et là il void parce que c'est beaucoup plus rapide. Et ça lui permet de revenir euh... Directement au village Goron. Donc on va faire euh... Ouais. C'est fou furieux. A noter que... A noter que Daronia euh... N'a toujours pas dansé donc euh... En fait euh... Et Dagger il ne le fera jamais. Donc du coup c'est pour ça que euh... On spawn un peu bizarrement ici. Dans le pot il y a un quart de coeur si jamais on arrive à jeter une bombe au moment où il nous regarde en souriant. Ah c'est quand tu nous regarde en souriant. Ouais. Et on va jeter un... Un missile taigneux euh... C'est un setup. Pour euh... Réussir à... A atteindre le Goron qui roule. Il faut le choper dans le tunnel. Donc c'est assez précis. Qui nous donnera le grand sac de bombes. D'ailleurs je me demande ce qu'il se passe si on lui envoie un missile avant d'avoir le sac de bombes. Euh... Alors là voilà c'est le fameux... Le... 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 Le fameux hais de... Du... Du village Goron qui est monstrueux. Euh... On a parlé du village Goron mais à côté c'est... C'est rien du tout ça. Voilà. C'est... Enfin c'est... C'est les haisses monstrueux de ZFG qui a presque que ZFG qui arrive à les faire. Il en refait un deuxième. Oui parce que maintenant il faut aller tout en haut hein. Voilà. Et il va l'utiliser pour faire tout le labyrinthe. Parce que les... Les rochers en... Les rochers cassables avec des bombes gèrent très mal euh... La vitesse de Link. Euh... Vous notez au passage que même s'il... Voilà il clique complètement au travers. Et il va repartir avec... Et il va repartir avec... Et c'est... C'est du dash 4 en 1 parce que c'est rapide euh... Et en plus... Et il en fait un pour ressortir. Allez euh... Mais surtout ça évite d'utiliser des bombes pour casser les rochers. C'est extrêmement dur ce qu'il fait là. Ouais mais c'est n'importe quoi. Ouais euh... Ça mérite d'éclaper hein hein. Enfin même s'il est habitué à le faire ça mérite d'éclaper parce que... Pfff... Y'a pas grand monde qui arrive à faire ça. Enfin y'a que lui en fait hein. Enfin y'a que lui en fait hein. En fait c'est tout c'est lui. C'est pour ça qu'on l'appelle comme c'est le S-God euh... C'est... Mais je crois qu'il a... C'est pour ça... C'est... C'est pour ce genre de truc en fait qu'il a... Qu'il a vraiment un meilleur temps que les autres hein. 100%. Effectivement. Mais je crois qu'il a effectivement oublié de bottle dupe. Ou peut-être le faire après. Ou si ça se trouve il le fait... Enfin je vois pas... Ah voilà. Ah bah voilà. Là il a fait le bottle dupe comme vous... Comme le... De la plus facile des façons euh... Ça c'est celle que j'avais découvert moi-même en... 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 En casus. Simplement on remplace la bouteille au moment où Link a commencé à faire le mouvement pour attraper quelque chose. Et du coup il a remplacé la bouteille avec euh... Avec euh... Le... Euh... Le papier avec euh... Une bouteille vide. Tout simplement. Alors euh... Le point World Record. On me demande le point World Record assez balou. J'ai raté un split. C'était euh... Le dernier split que j'ai raté c'était le Big Bang Bag. Mais là je pense qu'il doit avoir à peu près 10 minutes de retard sur son World Record. Donc c'est même pas la peine d'espérer. Néanmoins... C'est pas chiant en plus qu'il a pas encore 10 minutes de paie. Voilà. Et que dans... Et pour vous dire à quel point euh... Son PB euh... Il est bon. Et encore il a pas toutes les strats hein. Il a pas de Doom Jump dans son PB euh... Ouais. Et son... Son PB est améliorable, son... 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 Son if-bête est à servTS avant. Ouais enfin c'est du délire. Ouais mais... ZFG quoi euh... Pfff ! Arrivé à battre le temps de ZFG euh... déjà euh... Et donc on va récupérer l'Ocarina du Temps, c'est marrant parce que moi quand j'ai fait le jeu en casual j'ai aussi à peu près mis 3h à récupérer l'Ocarina du Temps. On peut dire ça comme ça, plus à mon avis. Ah je sais plus, c'était pour faire la blague. De nouveau il n'y a pas de bon chose à dire dans cette cutscene. Rappelez que vous pouvez donner et qu'il faut donner, on est déjà à 902 000. Merci à ceux qui sont debout, qui se sont réveillés, merci à ceux qui ont des suivis pendant la nuit, on le répétera. Je suis en train de m'étouffer jamais assez. C'est cool, c'est une nuit blanche, c'est plutôt sympa. J'espère que vous ne le regrettez pas. En tout cas vous ne le regrettez pas. Même si c'est vrai que la fatigue pointe le bout de son nez. On va effectivement finir probablement vers 11h enfin... Probablement environ. Un autre 20$ de Lazy River. Merci pour la grande entretiennement cette semaine. Je ne peux pas attendre pour aller et aller voir toutes les grandes runs que j'ai mis. Je ne vois pas d'autres catégories où on aurait besoin de lui le carréner du temps. Je pense que d'autres skips. Ah oui, non, non, non. Bon, c'est possible, éventuellement, bingo. Je ne crois pas qu'on puisse le reverse bottle adventure de l'Ocarina du temps. Ce serait une question à poser à des gens qui s'y connaissent en RBA. Je peux vous le confirmer mais je pense qu'on ne peut pas. Donc il ne va pas le récupérer tout de suite l'Ocarina du temps. On va le récupérer juste avant. Parce que quand on récupère l'Ocarina en plus on a une longue séquence où Zelda nous apprend le champ du temps. Et on ne va jamais ouvrir la porte du temps d'ailleurs. On a juste le champ du temps parce que Zelda nous l'apprend mais on ne va pas l'utiliser. C'est plus rapide de Dotskip ? Oui. A partir de là. Beaucoup plus rapide. Même si on doit le faire plein de fois. Ah, c'est la musique de ce jeu. J'avoue que là, un café, en même temps, mon corps n'était que café au début de la run. Je pense que c'est presque dangereux pour la santé que j'en prenais. Donc on ne va pas. On va carburer à l'eau et à la motivation. Il va probablement m'écrouler à la fin de la run. Il l'a raté alors qu'il n'est pas en blindfolded. Bonner Guy a mis à peu près autant de temps pour l'avoir. Voilà. En attendant, si vous avez des questions, c'est à peu près le moment d'en poser. Oui. Parce qu'on a une cutscene. Donc si on m'a mal expliqué un truc, n'hésitez pas. À la limite, on pourrait repartir sur des explications du rong-wa et du rong-wa. Alors, non. Voilà. On me demande si j'ai bien dormi. La réponse est évidemment oui. Bien sûr. Je viens de me réveiller aussi. Mon réveil était prévu à 7h. Je me suis réveillé sans aucun souci. C'est génial. On est un peu en train de mourir en poule. Mais bon, là, il n'y a pas grand-chose à commenter. On apprend le champ du temps. Voilà, qui nous permet d'enlever des grosses boîtes, des gros blocs dans la plupart des temps. Sauf qu'on peut passer au travers. Donc, en fait, on s'en fout. Question pour réveiller le chat et avoir la réponse des commentateurs. C'est quoi votre réveil préféré dans tous les Zelda ? Moi, les Gorons et vous. Et je ne suis pas raciste, monsieur. Moi, c'est la race des chiens. Et voilà. La race des chiens dans Majora's Mask, qui est vachement cool, j'avoue. Et parce que j'aime bien voir les runners souffrir en voyant leurs chiens qui ne gagnent pas. Oui. On arrive au ranch long long, un sacré morceau. Santé. Donc, on va commencer par... Déjà, on va y rencontrer Epona. Ah non, pas tout de suite, mais... Non, non, on va commencer par... On ira rencontrer Epona. On va commencer par avoir Talon, donc on a réveillé... Cucou Mini Game. Oui. Dans le Cucou Game, il a ses cucos géniales. Il faut réussir à les soulever parce qu'il aime bien quand on violente ses bêtes. Donc, du coup, il va les lancer partout dans la pièce parce qu'il aime bien quand on violente ses bêtes. Et il va falloir retrouver les trois cucos. Et quand on réussit, il nous donne une bouteille pleine de lait. Qu'on ne va pas boire. D'ailleurs, on va à la botte de jupe aussi parce que boire du lait c'est trop lent et c'est pas vraiment intéressant. Ah, je crois que c'était celle-là. Ah, joli. Ah, il me semble que c'est... Ah non, il l'a raté. Ah non, c'est bon. Je suis nul. Peut-être que lui, il runne le jeu depuis huit ans et moi pas, donc peut-être que je devrais lui faire confiance. C'est peut-être une bonne idée. Enfin, moi, je dis ça. Non, mais je pense aussi qu'il se plante de frame quand il fait ses haces, mais on va lui faire confiance aussi à ce niveau-là. Si ça se trouve, c'est une strat pour gagner du temps. Si le speedrunner fait quelque chose, c'est forcément que c'est plus rapide. D'ailleurs, il a marqué ça dans sa FAQ. Pourquoi tu fais ça ? Parce que c'est plus rapide. Donc voilà un haces parce que voilà, on n'est pas assez prêts. Oh, il est plutôt proche de Manon, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, respectez les distances, respectez les lois. Vous êtes que des enfants. Est-ce que les parents sont d'accord ? Ok, merci. Je préfère ça. Je préfère cette distance, s'il vous plaît. Donc, on a lui parlé quarante mille fois. Ensuite, on sort l'Ocarina et nous avons le champ des poneys. Le champ des poneys. Les champs des poneys. Les petits poneys. Les petits poneys tout doux. Le champ de Pinky... Euh, non, merde. Rainbow Dash. Il y a Pinky Pie. Je crois que c'est Pinky Pie. Je suis hyper nul en My Little Pony, je suis désolé. Je vais froisser des gens. C'est aussi pour ça que j'ose plus que... C'est aussi pour ça que j'ose plus faire des commentaires sur Touhou. J'ai toujours peur de dire des bêtises. Ah bah c'est ça hein, c'est euh... Oh putain, faut que je fasse attention à la communauté. J'ose pas trop commenter Touhou. Et d'ailleurs, c'est Touhou mais bon, voilà. Justement, c'est la blague. Ohlala, il fallait pas le dire. Ohlala. Non mais si, il fallait le dire parce que je suis un fan moi-même donc euh... Attention. Donc, on joue le champ du soleil. Ce qui est reload évidemment la phase de nuit. Et là, on va faire un glitch 1.0 Unleak qui est un peu euh... compliqué à expliquer. L'endroit où il a jeté sa bombe est vachement important. C'est l'endroit 0.0.0 de la map. C'est-à-dire, c'est l'origine de la map. Et à cet endroit là, sont storés tous les ennemis qui ne sont pas loadés. Ça veut dire qu'en faisant ça, il a tué tous les ennemis de la map qui n'étaient pas chargés. Euh... Alors, ça veut pas dire qu'il va pas croiser une ennemie parce que les ennemis respawn. Par contre, les Sculptula quand elles meurent, drop leurs emblèmes. Et donc ça veut dire que les emblèmes Sculptula qui n'étaient pas chargés sont disponibles. C'est un trick qu'on va utiliser 3 fois dans la run. C'est la première. C'est un trick qui est 1.0 Unleak. Ils l'ont corrigé par la suite. Donc là, celle-là par exemple euh... Celle-là elle est encore en vie parce que c'est même pas qu'elle était... Elle était pas sur la... Elle était pas sur la map. Elle n'existait pas jusqu'au moment où on frappe le... On frappe l'arbre. Celle-ci elle existait encore parce qu'elle était trop près. Elle était déjà loadée au moment où il a jeté sa bombe. Enfin au moment où la bombe a explosé plutôt. Et euh... Il y en a encore une. Vous allez voir qui elle par contre n'était pas loadée. Et qui euh... Du coup est morte. Bip. Un trick assez stylé je trouve. Ouais c'est totalement génial. Oh mon dieu je viens de voir un oeil de Goué. Je n'avais jamais vu un modèle de Goué de près. C'est assez traumatisant. Il y a tellement de dégueulasse. Donc là on va clip parce que faire une énigme avec des blocs de lait personne n'a envie de faire ça. En parlant des modems on peut parler du remake 3D qui a pour le coup vraiment une pépite d'un point de vue. Enfin c'est vraiment un très très beau remake. Comme je le disais pendant le remake de Majora's Mask je me réjouis énormément du remake 3D parce que vu la qualité du portage. Déjà le portage est beau il est agréable à faire en casu et il est glitché partout donc on peut espérer exactement la même chose pour Majora's Mask qui donnera un jeu extrêmement intéressant en speedrun. Et en plus c'est cool parce que les glitches d'Ocarina of Time 3D sont très différents des glitches d'Ocarina of Time. Enfin il y en a qui sont similaires mais la plupart sont très différents. Donc là il se téléporte devant le menuet et du coup bah là le jeu va checker où il est et cette cutscene n'est pas skippable qu'il vient de dire. On va prendre le chant de Saria. Voilà le petit dialogue avec Saria c'est le seul moment où on verra Saria en fait sur toute la run. Enfin en fait on la vote deux fois sur la run. Bah on la voit toute au début quand elle vient de dire bonjour. Et ça c'est pour ça qu'on la vote deux fois quoi. Et je sais plus dans quelle catégorie... Saria qui en pince légèrement pour Link hein. Non pas du tout. C'est comme Malon et c'est comme Zelda. Voilà. Ouais mais tu comprends elle est introvertie et tout. Comme aussi une certaine princesse Ruto. Ouais celle là par contre elle est plutôt explicite. Genre salut on baise. Ok. C'est ça c'est un peu l'esprit. Oh il a l'air sérieusement con sur cette image. Oh ça va mieux. Par contre je suis désolé après... Les modèles de Caroline of Time parfois ils sont vraiment... Vraiment très venus hein. C'est bon c'est Line 64. C'est on pardonne. On pardonne. On fait de notre mieux mais il y a des conneries qui sortent hein désolé. Quand on est fatigué le... Enfin moi quand je suis fatigué le filtre entre mon cerveau et ma bouche fonctionne un petit peu moins bien. Donc de nouveau on fait un S. Alors je rappelle la propriété du S. Une des propriétés du S c'est que Link est en mouvement sans être en mouvement et du coup bah là normalement on aurait dû avoir une cutscene avec le hibou sauf que bah on l'a pas eu parce que Link bougeait pas. On arrive dans cette zone avec le bois sylvestre où on va faire euh... enfin le théâtre sylvestre. On va faire la première euh... Donc voilà. Là il a bottle dupe avec le... Le shield swipe. Donc c'est de nouveau cette position avec la S position qui a notamment cette propriété. Euh... Il maintient sa S position, il protège avec le shield, il bourrine le mauvais bouton et du coup le jeu va penser qu'on est en train de euh... D'essayer de... de... de remplir la... le... 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 le mauvais index et du coup bah ça bottle dupe. Ce qu'on a droit de faire, il faut juste qu'à la fin du jeu euh... ça soit le bon bouton... Enfin le bon... le bon objet qui apparaît dans l'inventaire, ce qui est pas très dur. Là il regarde le plafond justement pour réduire le lag. Enfin c'est pas justement, il regarde juste le plafond pour réduire le lag. Et maintenant on attend juste que la cutscene finisse. Voilà. Et pour l'amélioration des bâtons bojo, qui est là aussi inutile parce qu'on en utilisera plus trop. Parce que la partie enfant, c'est que j'ai déjà pas très fini. Et comme on a pu le voir, on a presque déjà tous les items hein. Ouais. Donc de nouveau, S... euh... non pardon je dis des bêtises, c'est là qu'il a le dialogue avec le e-bou, il était pas dans le premier S. On va aller faire le mini-jeu le plus passionnant du monde. Vous trouviez la pêche chiante, et bien on a bien vu. Non, non, il y a pire. Allez, c'est à venir. On doit peut-être en train de penser au même mini-jeu je pense. Et bon déjà le mini-jeu avec la cloche il est hyper facile, il faut tirer 3 fois dans le centre, ça fait 300 et paf on gagne. C'est un cadeau. Ici on gagne à tous les coups. Qui permet d'avoir la grande poche de graine de 40... Et on va aller faire le mini-jeu du Resident Sleeper, c'est cruel que ça arrive aussi tard sur la run parce que vraiment c'est chiant. Par contre il y a un seul truc qui est dommage, c'est que je l'ai élevé et je le fais pas en blindfolded. Oui justement je me disais qu'on aurait pu faire une donation incentive pour qu'il le fasse en blindfolded mais j'y ai pas pensé. C'est trop tard, ça aurait été assez drôle mais bon ça aurait fait beaucoup de blindfolded d'un coup. Ouais mais c'est cool. C'est toujours rigolo ouais. Par contre s'il se plante ça peut être très long, c'est un peu le problème. Le problème quand tu fais une... donc là il faut l'enchaîner 3 fois je crois le mini-jeu et après il te file un quart de coeur. Ouais c'est quelque chose comme ça. La musique est aléatoire et c'est un exercice de mémorisation c'est pas beau. Et d'ailleurs en plus d'envoyer quand même qui joue du tambourin à ce moment là ? Parce qu'il y a un tambourin au fond, un français d'or mais qui joue ? C'est magique ? Les GCM. Voilà. En fait c'est une flûte magique qui fait tambourin en même temps. Ah mais non ? Ah non je sais pas. T'as réussi à tomber ? Non je me demandais si c'était pas quand ils tapaient avec leurs pieds sur la souche mais c'est pas en rythme. Dommage ça aurait pu faire une super interprétation. Effectivement. Bravo pour l'effort. Une run blindfolded on nous demande dans le chat c'est en fait avoir un bandeau sur les yeux pendant qu'on est en train de jouer. Vous avez raté ça parce que vous vous êtes couché tôt. Vous devriez avoir... Voilà. ZFG a fait ça. Tous les donjons en enfants. Blade for Blade. C'était absolument génial. Ouais RenorGuy. Je dis quoi ? T'as dit ZFG. Y'a eu 2-3 petits couacs mais vraiment du très acceptable dans l'absolu. C'était exceptionnel. Y'a eu une grosse enseignement de truc. C'était assez sympa. Imaginons toi ça va ? Super ! Écoute... On écoute la super musique et... Et... On se salue... Ouais... Alors qu'il fait gris chez moi... Ça doit être le dernier là. Ça doit être le dernier. Ouais je crois que c'est le dernier. Oh mon dieu. Après il y a encore... Non ! Il s'est planté ! Non ! Il doit refaire juste le dernier ou de... Non c'est juste le dernier. Ok. C'est pas mon dieu. Oh mon dieu ! Oh mon dieu. C'est replanté. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Comment perdre un record du monde par ZFG ? Ouais c'est pas un record du monde. T'es même une chose que ce soit un record du monde. Mais faut imaginer. on arrive là on est en World Record Pace on a moins 30 secondes sur le World Record et on fait cette erreur là tu te prends ta console, tu te prends ton stream tu te casses il faut avoir un inner solide pour aider du 100% parce que tu peux être sur la meilleure World Record Pace du monde si Dampé te dit non et voilà c'est fini il y a beaucoup de jeux comme ça avec la grosse RNG qui fait que ça te dit non même au bout de 3 heures de run notamment Majora's Mask Majora's Mask 100% avec la course des chiens si le jeu te dit non, le jeu te dit non on sera aussi à quelques JRPG assez connus qui ont des gros run killers à la fin du jeu Coucou FF9 oui, coucou Yves Angouen coucou Yves Angouen Aiguille chez moi Maman il fait beau Maman il fait beau Ah bon ? ouais Je crois que j'allais mourir tend une nuit vous m'avez applaudi parce que je disais qu'il est On va faire deux choses en même temps, on va jouer le champ de Saria, ce qui va émouvoir Skull Kid, je crois que c'est le même Skull Kid que celui de Majora Space, je ne suis pas sûr celui-là. Il y a beaucoup de chance, j'ai de très fortes options, le seul truc c'est qu'il n'a pas le masque de la mort, donc on lui vend le masque et là on se fait un peu avoir parce qu'on l'avait payé 20 rubis et il nous en donne 10, qu'il est l'enculé, c'est la tristesse. On récupère encore une, on marquerait au passage qu'on pose très très peu d'haricots magiques, en fait on va en poser qu'un seul. Si je mets plein de passe, c'est un Gerudo Valet. C'est ça, dans la zone du colosse. Donc là on n'a plus le masque, on a le sold out. Il y a deux, trois trivia nulle avec ce sold out parce qu'avec certains glitchs, notamment le Bottle Adventure, on peut avoir le sold out sur le bouton C ou sur l'épée. Et donc là on a obtenu le deuxième upgrade de stick, il reste encore un upgrade. Ok, est-ce que tu vas de la tige ? Laissez-moi un autre numéro. Donc voilà, là il a target quelque chose, ce que je vous expliquais, c'est quand on target quelque chose, c'est le même fait que quand on utilise un ISG, le jeu, en fait ça délai le moment où la cutscene va se déclencher, le jeu est obnubilé par le target et ne déclenchera pas la cutscene, tout simplement. Du coup il utilise un Bom Shoe qui est quelque chose qui peut target et voilà. Quelqu'un se pose la question et a pris en cours de route, il ne passera pas adulte avant d'avoir fini enfant. Voilà, c'est la dernière fois, c'est la dernière partie en enfant. C'est-à-dire, il ne replante pas l'épée en étant adulte parce qu'il fait des bêtises. N'est-ce pas Marco ? Hein, voilà. Qui nous a fait un magnifique Child 3. Oui. Son pb. Donc là on va récupérer les Sculptula qui manquaient dans des culs, des pouteries. C'est-à-dire qu'il a fait un grand jump. Là il a fait un grand jump. Il faut pouvoir souter ici parce que c'est plus simple. Il y a moyen d'en fait... Je n'ai pas compris le deuxième Bom Shoe par contre mais... Il y a moyen en fait de monter sur ce Basement 1, sur cette part Léa du Basement 1 avec un setup assez particulier. Mais bon, le grand jump est plus rapide donc... Donc... C'est juste qu'en général quand on y arrive, on n'a pas le... On n'a pas de Bombe donc du coup on ne peut pas grand jump. Voilà, c'est ça. Et on est reparti. Pour le prélude, il reste encore à finir un peu là... Bah oui, oui, oui. Quand est-ce qu'il va faire damper ? Peut-être qu'il va faire damper là mais ce n'est pas très pratique au niveau de la gestion du... C'est bizarre. De la nuit. J'ai un petit doute. Bizarre. Pas plus du tout non plus. Ah peut-être qu'il va y arriver d'abord de nuit, il va peut-être d'abord faire damper et ensuite utiliser le champ du soleil pour vendre le masque à l'enfant. Ah oui, c'est vrai, il y a ce masque encore. C'est possible, il est retourné. La quête des masques est tellement longue. Ouais, il parle hyper passionnante mais il y a encore moins passionnant dans le jeu, faut pas croire. Mais après c'est vrai qu'il y a la quête des masques mais on fait pas que ça quoi. On fait plein d'autres trucs au milieu et puis c'est... Ah tiens, ici j'ai l'air de prendre un masque. Là où vous allez vraiment sentir que le temps est long c'est sur la quête des pots tout à la fin. C'est la dernière quête du jeu qu'on fait en adulte et celle-là... Elle est pas hyper longue mais elle arrive vraiment à la fin comme un coup de grâce. Non, ce qui va être long c'est aussi les cornouilles. Les quoi ? Les cornouilles. Ça va encore. Effectivement, jusque-là ici la route normale... Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais voilà, c'est ce qu'il dit, il va faire ça ici. Enfin il va faire probablement d'en payer ici mais pas très optimal. C'est pas optimal hein. Mais il le fait d'ici parce que c'est Marathon Safe. Donc je disais peut-être des bêtises. Ah non, il va au prélude, c'est-à-dire qu'il va passer le temps sur la plaine pour ensuite arriver à la bonne heure de la nuit. C'est un peu critique comme il essaye de rattraper sa route là. La dernière run 100% qu'il avait faite, il avait dit justement, je vais pas fermer, damper tout de suite. C'est justement pour voir ce qu'il se passe si sa force va damper. Sa dernière run où il l'avait fait avec Commentary, il avait dit je vais pas tomber tout de suite. Justement pour ça, à l'époque j'étais pas censé commenter la run donc j'aurais bien été utile mais malheureusement je n'ai pas regardé jusqu'au bout. Ah bah c'est Balou ! Ah bah oui c'est dommage ! Donc on a le Bunny Hood, bon évidemment les masques n'ont aucune utilité à part pour être vendus dans Ocarina of Time. Ils en ont une dans Majora's Mask, c'est assez amusant parce que le Bunny Hood, donc le masque de lapin, le chapeau de lapin plutôt, qui dans... Ah oui ! Non c'est les oreilles de lapin je crois. Les oreilles de lapin oui, il fait... Du coup il va pas faire son... Si il fait son S. D'ailleurs il va faire un S avec les oreilles de lapin ça va faire un truc très drôle. Sauf si il se foire. Le Bunny qui porte les oreilles de lapin c'est quand même trop bien. Les oreilles de lapin elles font des bubbles, elles font des cercles. Parce qu'il y a trop de vitesse et du coup elles savent plus trop comment réagir parce que normalement elles sont censées faire comme s'il y avait du vent. Sauf que là... Et donc dans Majora's Mask les oreilles de lapin accélèrent Link et c'est amusant, ça m'a toujours étonné et dans le speedrun on les utilise pas. A aucun moment on les met. Peut-être parce que c'est un peu trop long de défendre et puis parce que Super Slight... Ouais surtout Super Slight je pense. Oui. Mais comment on obtient ce masque je crois que c'est... Attends c'est les... Il faut d'abord le masque de brem qu'on récupère un côté du puits. Ouais c'est ça. Et ensuite aller euh... Donc un nouveau ranch pour utiliser le masque de brem, récupérer les cocottes transformées en poules et on obtient le masque du lapin. C'est l'intervention mais on rassure tu es toujours vivant. Pardon ? C'est l'intervention mais on rassure tu es toujours vivant. Mais oui tout à fait pas de soucis. Et donc ce mec nous donne vraiment beaucoup beaucoup de soucis. Et plutôt pratique pour domper. Donc on va vers la vallée Gerudo. Gerudo, Gerudo... Point de conflit hein. D'ailleurs qui possède plusieurs subtilités que je n'avais pas forcément remarqué en casu. Bon évidemment les sculptures là je les ai pas du tout fait en casu donc je les ai pas remarqué. Mais notamment vous allez voir on va faire un... Si vous l'avez pas fait il y a un truc très très sourire à faire avec la poule. Qui n'implique rien de sexuel. Je suis fatigué. Oui je suis fatigué. Qui des bêtises. Autant on peut en parler avec Reto parce qu'elle en parle plus limite à l'embar mais... Non. Voilà on fait un vol plané avec la poule. Et après on va faire un... Par contre ça sera plus important. Plus dans la thématique du speedrun. On va d'abord faire un... On va se faire un pre-coil en fait avec le jump slash. Qui nous amène directement à un endroit où on est pas censé pouvoir revenir. Normalement on est censé retourner au lac qu'il y a. Parce qu'on peut pas vraiment en revenir. Après si on peut peut-être revenir avec la poule en fait. Mais là c'est trop lent donc on le fait comme ça. Et c'est toujours très très borderline. Le petit saut avec la poule nous rappellera la poule bleue de Link Awakening. C'est toujours sympa. C'est clair. On a encore récupéré le quart de coeur qui est sous la cascade. Et après je pense que... Le mec qui va aller faire... Je pense... Ce genre de truc ça me... C'est là que je me rends compte que j'ai loupé plein de trucs en casu. J'ai vraiment loupé plein de trucs sur Ocarina of Time. Oui. Pareil. Bon. Je trouve que globalement les objets cachés sont peut-être moins intéressants que ceux dans les mêmes. Globalement. Ça veut pas dire qu'il y en a des... Ah oh joli ! Il va faire le chant du soleil en même temps qu'il se téléporte. Et du coup ça va l'amener à la bonne heure s'ils sont setupés juste. Ah non ça annule. Je comprends plus rien. Ok il s'est égouré. Il avait commencé par faire le prélude de la lumière mais il s'est pas téléporté. Et du coup il fait le nocturne. Il a failli oublier d'amper. Et donc là il est à la bonne heure. Sans faire de mauvais jeu de mots dans le cimetière avec un max de thunes. Donc il va pouvoir farmer dans le baie. Donc je vous redonne le lien que vous pouvez passer. Alors. Bon on va pas compter les essais qu'il avait fait avant. En plus c'est bien sûr. Donc le gros soucis de damper c'est qu'il faut attendre. Faut attendre il est lent. C'est encore pire dans Majora's Mask mais là il est lent. Alors s'il te plait damper. Sois gentil. Be nice. Donne moi cette pierre essai. Donne moi ce quart de coeur du premier coup s'il te plait. Ah bah voilà. 2 essais. C'est ballot qu'il a pas vu ça la première fois parce que 2 essais c'est ce qu'il a eu dans le son. Ca va. Ca va ça peut prendre jusqu'à 15 essais avec cette netonne. J'ai pas compris. C'est plutôt propre. Pas mal. Et 15 essais où il faut attendre que damper arrive. Ca va avoir plus pire. Ca va avoir plus pire. J'ai reçu un tokyo. Oui, on le signale, le record du monde, le plus mauvais dans le pays, ça revient à Tokyo Ball et c'est 79 et c'est... Ah c'est plutôt pas mal 79 hein. C'est 70 et quelques... 79, je l'ai dit 79. Ah c'est 70, ok. Oui c'est 79. On a vu. Oui. Vous êtes obligé, je crois que son record c'est 42. Qui est déjà pas mal. C'est quand même étonnant que ce soit pas lui qui ait le record vu le nombre de runs de 100% qu'il avait fait d'ailleurs. Bon, Tokyo Boy est deuxième dans la catégorie. Là on a fini la quête des masques, enfin la quête des masques à proprement parler, on a donc récupéré le masque de vérité qui est le dernier masque qui nous sert dans le jeu à parler au statut de vérité, qui nous donne des petits indices et qui va nous servir et surtout plus concrètement dans le théâtre sylvestre pour obtenir le deuxième upgrade de Noa Mojo. Donc si vous avez suivi cet upgrade qu'on peut rater à cause d'un bug qui change un flag qui ne devrait pas changer et qui rend cet objet inobtencible si vous avez fait la quête bigoron. Il y a un certain objet de la quête bigoron, c'est la scie je crois, qui rend cet objet inobtencible si vous l'avez fait avant d'obtenir l'objet en question. Alors il va prendre un dégâts avec le bon chou c'est normal parce que ça le met dans un angle particulier où après il a juste à lancer le bon chou dans le coin et où apparaît le plateau suivant il gagne. Ça donne un angle gratuit voilà. Par contre il ne faut évidemment pas lancer les bon chou trop vite sinon ils peuvent exploser entre eux. Et alors on peut évidemment se retrouver et avoir farmé mais c'est pas si long que ça mais d'avoir farmé cette phase parce que le prix est tellement c'est. Après on sait ce qu'il va faire par exemple. Ouais. Il l'a pas ? Attends il l'a fait ? Il faut rendre des bombes ? Oui il est en train de jouer, les gens lui ont signalé, il était en train de jouer pour des bombes. Oh putain. Bon voilà il veut le grand sac de bombes. Et le problème c'est que le prix apparaît après qu'on ait choisi de rejouer. Et donc du coup on choisit pas ce pour quoi on joue. Donc là il l'a fait, est-ce qu'il a gardé l'angle qu'il avait avant ? J'ai un petit doute. En tout cas son angle a l'air bon. Ouais en tout cas il a repris l'angle de... Non il l'a refait pour l'avoir. Ok. En tout cas voilà il a le sac c'est bon. Il a fait le sac, euh il a le sac. Alors on a fini avec ce mini jeu de l'air. C'est pas aussi terrible que d'ampli pour le coup. Non clairement pas mais on peut perdre un peu de temps et d'argent même si on est pas trop short là-dessus. On va partir de... En fait à cet endroit là on a un peu de chou aussi quand même. Oui c'est ce que je disais à partir d'un certain moment. Donc là on va faire le... Non on va d'abord récupérer le... Le chien. Richard. Richard Z. Donc c'est le moment justement de balancer du franquerzy à la pelle. Prouvez nous que vous êtes encore là. J'ai plus d'énergie mes franquerzy. Contrez nous votre énergie. Votre énergie. Ouais. C'est pas fait exprès mais on va dire. C'était très bien. C'était très bien on la garde. Biff est le premier à balancer du franquerzy. Donc pour lui rendre hommage je dirais juste que je suis poseille sur le canapé. Parce que je sais que ça lui fera plaisir. Et donc là on va aller tricher comment ça goint. Parce qu'on a un truc qui s'appelle le monoc de vérité. C'est le seul endroit... C'est le deuxième endroit qui est vraiment intéressant. Ouais. Savoir que c'est statistiquement possible de réussir ce jeu. Même si les probabilités sont très faibles. Et Renovia il l'avait fait en bingo. En 2 essai je crois. Sans le monoclon. Il avait vu... Voilà. C'est ça c'était... Le kit... Moi j'ai vu en mode... En mode euro. J'ai un coup. Il y a 5 salles. 1 chance sur 2 à chaque fois. Ca fait 2 puissance 5 si mes probas sont toujours justes. Qui fait un endroit assez faible. Ouais. 2 puissance 5. 2 puissance. 1 sur 128. 2 dollars de Thrice X. Je n'allais pas donner. Mais... On m'oublie ça à l'oreille. Attends je vais sortir ma calculatrice windows. On rigole pas avec les maths. Attention. On parle à quelqu'un qui fait des maths. Et de sa journée. Non attends j'ai dû me courir. Non attends j'ai dû me courir. Un peu plus de choses que je dois faire dans la forest. Et puis Zoro's river. Et puis... On va reprendre un son au cas. Et finir le gale. Un peu plus de dungeons. C'est quoi ? Moi j'ai 32. Ah 32 ouais. Par exemple dans le chat ça demande qu'est-ce qu'une run bingo. Donc une run bingo... Alors une run bingo pour les gens qui arrivent tard donc... Il existe plein de catégories sur Ocarina of Time. Et même malgré ça on avait quand même un milliard de glitchs qui permettait de casser le jeu dans tous les sens. Alors je sais pas. Là je réinvente un peu l'histoire. Ça se trouve la bingo date d'avant Ocarina of Time. Mais en tout cas dans Ocarina of Time on a découvert que c'était possible de faire des bingos. La bingo race pour être plus précis parce que ça n'a pas d'intérêt si tu n'es pas fait en race. C'est une carte générée aléatoirement mais fixe entre tous les joueurs de la race. Qui contient une grille de 5 fois 5 objectifs. Générés aléatoirement mais selon quand même certaines règles procédurales. Et le principe de la race c'est de faire une ligne ou une colonne ou une diagonale au choix. C'est à dire on a 12 choix donc. Et ça implique de connaître le jeu impeccablement. Parce qu'évidemment vous n'avez pas du tout le droit à... Et c'est des tricks aussi que je ne serais jamais amenés à faire en run. Par exemple faire une ronde boire qu'on entend dans d'autres cavernes. Il y a des trucs très très sales et c'est très intéressant à regarder les bingos race. Il y en a une par semaine, non deux par semaine d'ailleurs. La Saturday Night Bingo qui est l'événement original américain qui regroupe plein de gens mais qui est toujours malheureusement à 3h du matin. Donc pour les européens c'est pas top. Mais depuis quelques semaines il y a l'européenne Saturday Night Bingo qui est à 22h européenne. Et c'est vraiment très intéressant à regarder. Il y a beaucoup de runners qui le font, il faut regarder sur Speedrun Live. Ou bien vous suivez des runners d'Ocarina of Time. Ouais il y a beaucoup de runners d'Ocarina of Time qui le tentent. Evidemment si on connaît bien tous les tricks de bingos, en moyenne un Saturday Night Bingo ça dure 1h20. Entre 1h et 1h20, c'est dans votre run. Et là vous allez découvrir un truc que je pense que beaucoup de gens ne le savaient pas. Attention, je fais monter le suspense. C'est pas qu'on peut tuer des scutulats à la bombe, ça ça va je pense. Essaye de ne pas tomber ZDVG s'il te plaît. On est tous fatigués. S'il te plaît ZDVG. ZDVG c'est pas comme ça qu'on joue. Donne moi la manette. Ça suffit. Tu viens en Suisse. Non mais ce que vous découvrez tous, c'est qu'on peut attraper les quarts de cœur avec le boomerang et les ramener à soi. Et ça c'est pété et je ne savais absolument pas quand j'ai fait le jeu. Moi si. J'étais sûr qu'il fallait utiliser le poulet pour ramener le quart de cœur alors que je ne peux tout à fait le faire au boomerang. Ah ouais. J'aurais jamais pensé prendre le poulet. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains créateurs que je crois que j'ai... J'ai eu de manière très très bizarre. C'est vraiment ça qui est cool là avec Overnement Outtime c'est que... D'un, il y a tous les glitches qu'il y a qui nous permettent d'en faire un vrai monde ouvert quoi. Et de deux, le jeu en lui-même est pensé pour être un peu en mode ouvert. C'est à dire à partir du moment où on a certains items on peut aller un peu partout et faire des... Et il y a plusieurs façons de résoudre les énigmes... Alors que Zedavus se fait troll à l'infini sur les moumous. Je vais te laisser meubler, je fais une pause pipi pendant qu'on fait les grenouilles. Bon courage, je reviens tout de suite. Ok, on nous laisse tout seuls avec les grenouilles. Bon, expliquez ce qu'ils vont faire avec les grenouilles. On va leur chanter toutes les chansons qui sont autres que celles qui nous permettent de nous déplacer, de nous téléporter. Donc le chant d'Epona, le chant de Saraya, le chant de temps, le chant de... Le chant du soleil, le chant des tempêtes... Voilà, tout cela. C'est parti pour les grenouilles. C'est mignon, c'est génial. Ça va durer un moment. Et en fait c'est tout ça pour récupérer quoi ? Un coeur de coeur, eh oui ! Ah donc on fait partie. Dout dou 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 dou. Alors cela, je lâche l'abandonne avec moi et ses collègues. Moi je les fais pendant la pelge, donc c'est pas mieux. Voilà, c'est tout. Donc elles deviennent de plus en plus grosses. C'est des Power Rangers, ce qui me dit bif. C'est des Power Rangers. C'est des Power Rangers. C'est des Power Rangers, il me dit bif. à chaque fois qu'on fait une chanson il y en a une qui grossit notre a quand même que les grenouilles essaient d'imiter les chansons c'est assez sympa ce sera une plus grosse quête dans majeur ce masque voilà cette fois-ci c'est les grenouilles qui nous font enfin qui nous font une chanson je crois et il faut la répéter maro qui nous fait qu'il me dit que je manque de professionnalisme et que j'aurais dû prévoir une bouteille vide mais malheureusement elle avait tout des insectes dedans je suis au bout du rouleau aurait dû votre lieu j'aurais dû votre dupe exactement les blagues de speedrunner de carrière qui ne sont pas drôles mais parce qu'on a fait c'est cette heure oui cette heure de commentaire consécutif on n'y arrive plus là non c'est mon passable serait un très joli d'un stage pour passer autour de la de la barrière il ya eu plein de tout comme ça qu'on préfère donc carrément of time des petites jambes slash qui permettent de passer des endroits où on pourrait pas passer c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à faire du speedrun là il va faire un grand jump pour éviter le dialogue de durée parce que si il fait un grand jump le hibou lui fout la paix s'il a un grand jump story je pense que l'une qui est censé avoir une animation mais voilà c'est marrant ouais et en plus il a eu l'ISG c'était un peu compliqué ce qu'il a fait tout d'un coup là on voit toujours est il que maintenant on est parti direction la guérido valley pour aller récupérer des sculptures là et la chose rare normalement il a essayé de faire non pas un hesse mais un super slide dans les rares endroits d'enjeux où il fait ça en super slide et c'est également le seul endroit du jeu où on va planter un haricot parce que c'est quand même vachement plus facile pour récupérer la scutula il ya moyen de la récupérer ça oui comme on va de nouveau utiliser un glitch très pratique ça permet de récupérer la mais on l'expliquera quand il arrivera c'est pour quand on sera adulte et je crois qu'on a bel et bien fini child 2 il y a de grandes chances je ne vois pas trop ce qui nous manque il pourrait nous manquer on a récupéré le masque donc c'est bon ouais ouais très bien dans la poche de adulte 2 la dernière ligne droite donc on refait un door of time skip malgré le fait qu'on puisse techniquement ouvrir la porte mais bon c'est pas le but ou quoi je veux dire on est pas dans un speedrun et une cutscene et pas gentil la cutscene genre en plus il sert à rien on n'y obtient rien donc ouais non définitivement on va pas la faire on obtient juste une porte qui s'ouvre ouais donc du coup ça va techniquement ganondorf a pas pris le pouvoir tout va bien c'est ça ouais c'est ça sauf que c'est contre qui se battre j'ai envie de dire bah il a juste réussi à foutre le hyrule à feu et à sang sans le pouvoir de la triforce c'est juste un groupe psychopath et il a réussi à construire un énorme château qui volent aussi ouais bon en fait on va dire qu'il a réussi à door of time skip et voilà donc là on va récupérer on va peut-être faire les par les fantômes ouais on va commencer ça maintenant on va d'abord aller choper Epona on va choper Epona ah oui bah oui on a plein de Epona c'est reparti pour du S non ça c'est du super slide ça c'est un super slide vous voyez qu'il a son bouclé brandi si jamais vous ne savez pas reconnaître comment on lance un super slide ben c'est comme ça c'est juste que c'est une ligne droite certes ça utilise deux bombes mais c'est plus facile beaucoup plus facile par contre bah s'il tourne là vous voyez il n'a pas son bouclier donc il est en train de faire un S et en plus il peut tourner il ne perd pas alors là en fait le truc c'est que la condition pour avoir Epona c'est juste qu'il faut sortir du range long par par autre chose que la porte d'entrée et si on touche la loading zone et bien ça nous donne Epona j'ai posté un lien dans le chat et on va commencer à récupérer les peaux plus précisément parce qu'on a trois bouteilles et après on va se diriger vers ilia mais on va pas aller non ilia on va aller dans le trou qui est juste avant ilia On va savoir on a remarqué que les fesses d'Epona sont extrêmement dangereuses et elles attaquent les arbres en fait pour être plus précis Link est immortel sur Epona et donc de fait ah bah voilà on a récupéré tous les peaux et bah du coup on va dire au revoir Epona pour l'instant allez hop les S c'est plus rapide que Epona mais bon notez que on a récupéré le champ d'Epona on a récupéré Epona donc pour le jeu on a Epona et c'est bon c'est pour ça que j'ai détruit Epona voilà Link est capable de marcher sans marcher d'aller plus vite qu'Epona quand même c'est à noter et on se déplace vers le water bah en fait on va récupérer les flèches de feu je pense très juste on va en fait compléter le normalement on est censé aller en étant adulte mais le seul truc à récupérer en étant adulte enfin à l'étang en étant adulte c'est bien compliqué comme phrase c'est la gold scale qu'on a déjà grâce à un glitch donc on va pas y aller du tout spoiler si on tire ouais mais pas dans l'étang si on tire une flèche de feu dans le soleil à l'aurore ça crée les flèches de feu avec un superbe field of vision expansion complètement inspiré de Quake avec son field of vision de mouche qui permet de voir littéralement à 180 degrés c'est bien ce qu'il me semblait il y a bien des sculptures là ici oui oui il y a des sculptures là encore dans la zone il y a un dos sur le coup et il y a le champ de l'épouvantail ici donc au passage là il a fait un west en fait c'est bien un hess mais c'est le vrai hess c'est le premier hess en fait avant qu'on réussisse à les faire en dehors de l'eau on les faisait comme ça on faisait une grosse propulsion de link dans l'eau et après on en faisait un west on va de nouveau farmer les bombes là il a pas de bol parce que tout le monde adore le farming une passion de vie le farming c'est une passion de vie le farming world of warcraft farming similator farming similator exactement on coupe des brins d'herbes pour récupérer des bombes comme dans farming similator pas mal je crois que c'était pas fait exprès de quoi qu'on coupe des non le rythme de l'esprit oui il y a une petite direction droite il a brain fart je crois que lui aussi est fatigué il faut dire ce dernier run de marathon je pense qu'il a regardé pendant le run aussi avant non oui c'était une semaine intense pour tout le monde très belle semaine et on rappelle encore une fois parce que des gens se réveillent que bon déjà on a 909 mille dollars de données c'est un excellent score on peut encore faire mieux vous avez le droit de donner même s'il y a plus de donation incentive à part pour élire le plus mauvais zelda une blague de donation incentive mais par contre il reste encore des prix à gagner jusqu'à la fin de carréna of time vous pouvez gagner une peluche ridley très rigolote à partir de 40 dollars un livre zelda dédicacé on ne sait pas par qui mais dédicacé c'est promis à partir de 20 dollars je crois non 15 dollars et une lithographie metroid très jolie à partir de 20 dollars c'est ça plus évidemment les les dons du marathon cumulé qui sont toujours valables je les ai plus nous tous en tête mais on a notamment le flipper que je suis je suis sûr que vous avez déjà une place pour mettre un flipper chez vous toujours mais aussi à noter que si vous ça n'a pas été assez dit que si vous donnez par l'AGDQ vous donnerez plus que de manière normale pour le coup c'est totalement charitatif et les personnels de l'AGDQ ne prend absolument rien par rapport à ce qui a été donné donc c'est 100% revient à l'association contrairement à d'autres manières de donner que j'ai vu assez récemment des sous qui se perdaient dans toutes les transactions enfin voilà si vous voulez donner des sous et si si vous avez pris le Humble Bundle ou que vous le prenez maintenant n'oubliez pas que vous pouvez alors je crois qu'on peut le faire rétroactivement mais je ne veux pas dire de bêtises vous pouvez l'utiliser pour pour enfin vous pouvez modifier la répartition pour donner évidemment le best c'est un maximum à la Prevent Cancer Foundation sachant que de base la répartition n'est pas si bien plus que ça pour la Prevent Cancer Foundation donc si vous n'avez pas touché n'hésitez pas à le faire euh c'est mieux sachant qu'on a aussi vu entre temps le spinner qui est un troll parce que CRNG des trolls alors en fait quand on entre quand on entre dans le temple de l'esprit le spinner est réinitialisé il peut être sur 3 positions sur 5 sauf que dans toutes les galeries c'est un gros troll qui peut faire gagner ou perdre 20 secondes sauf dans 100% parce qu'on a le monocle donc on s'en fout on a la solution on a fait un weird shot donc de nouveau on a utilisé une propulsion de bombe pour se faire renvoyer dans le sol on a hookshot le coffre et on a placé le bandfaror qui va nous servir à revenir ici plus tard voilà et bonjour encore une fois aux gens qui nous rejoignent Evidemment bonjour à tous installez vous confortablement pour la fin de la gdq la run n'est pas tout à fait terminée ah bah il reste encore une petite heure apparemment en tout cas sur l'estimation quelque chose comme ça ouais il reste guérudo ouais je pense qu'une petite heure c'est assez raisonnable alors là le hess c'est un overslide qu'il est en train de faire et très dur ça mérite les clappas de la salle et ça mérite vos clappas c'est un extrêmement grand overslide avec hess donc c'est classe et c'est bien ça lui a fait gagner énormément de temps donc là de nouveau on va hookshot clip je crois qu'on en fait 3 dans le jeu de hookshot clip ça c'est le deuxième donc le principe c'est que quand on hookshot la hitbox de Link est un peu modifiée elle s'étend d'une certaine façon et du coup bah quand on... si quelque chose nous pousse bah quand Link arrête le hookshot bah la hitbox est poussée de l'autre côté du mur et ça permet de sortir des limites du jeu on va notamment dans le spirit encore l'utiliser une fois c'est ça c'est dans le spirit qu'il n'est pas vraiment important donc là il le fait en super slider pas en S mais parce qu'il va over de toute façon donc et puis de toute façon mon stade d'upgrade de bond qu'on a il peut tout faire en superslide en ESS c'est bon bah ça va bon pour toi qu'il y aurait entièrement pris en cours de route on va pas rappeler tout la technique du superslide mais en gros il y a deux logiques soit on va utiliser le... enfin le but c'est que... l'idée c'est que Link va être en mouvement sans avoir sa valeur de moron modifiée un petit clip là aussi à noter ouais en utilisant une propulsion euh... en utilisant une source de propulsion en général des dommages d'une bombe ah il a raté ouais d'ailleurs cette image de Link qui se fait écraser par ce monstre machin de pique est affreuse euh... sur deux... sur deux manipulations différentes et euh... le NEC plus ultra c'est les HESS donc là il fait des attaques tournoyantes pour rassembler la salle et voir un peu où est la plateforme euh... en fait c'est juste pour le timer hein c'est pas pour le voir... ouais c'est pour le timer je crois pardon c'est pas pour la plateforme c'est parce que s'il fait deux quickspins à cet endroit là et après il fonce euh... ça... ça met la plateforme pilo à l'endroit et donc euh... euh... si vous le faites pas encore il y a un superbe... c'est un superbe bouton pour suivre le runner ZDFG euh... bon cela dit je pense que euh... euh... vous connaissez plus ou moins en tout cas de nom ZDFG vous avez sans doute déjà entendu mais si jamais ce n'est pas le cas sachez que c'est une grosse brutasse sur ZDFG euh... sur Ocarina of Time ZDFG est Ocarina of Time oui donc là on va hookshot la dernière sculptura non c'est pas la dernière sculptura l'avant dernière sculptura du Shadow on va utiliser le Ocarina euh... pour lancer le bateau on va battre le premier Stalfos se mettre sur le côté parce que ça... déclenche pas le deuxième Stalfos normalement il y en a deux Elle a été une grosse brut sur ZDFG oui exactement Exact Elle a été une grosse brut sur ZDFG oui oui c'est exactement ça courage on y est presque et puis bon ça vaut la peine je suis en train de passer la phase de sommeil donc voilà là il se met sur le côté du bateau et euh... on va voir que du coup bah normalement il y a un deuxième Stalfos qui apparaît mais comme il est euh... bah... pas dans la zone où il se déclenche le deuxième Stalfos n'apparaît pas le passage il fait des jumps très swag qui sont pas si dangereux que ça parce qu'en fait Link saute mais le bateau va plus vite que Link donc du coup bah y a pas de risque c'est assez rigolo c'est juste l'inertie bon il peut quand même se faire troller je crois s'il le fait au même moment mais c'est ZDFG il sait ce qu'il fait c'est marrant parce que tous les enfin les runners ont des différentes façons de faire de l'entertainment dans ce genre de zone par exemple Marco fait des gainers dans Ocarina of Time ce qui n'a aucun intérêt mais qui est assez dur à faire et qui est assez stylé enfin bref est-ce qu'on va récupérer la... la bk ? non on va pas faire on va faire le bk skip il le fait à la bombe monsieur on rigole pas avec ZDFG c'est parce qu'on vient c'est parce qu'on vient de faire 3h40 de tricks ultra hard dès qu'on a une run une bonne run qu'on va pas la risquer sur un trick hyper dur qui fait gagner 5 secondes vous êtes tous héros dans la lutte contre le cancer parce que vu qu'il va dans cette zone là par contre la bk skip elle fait vraiment pas sauver les masses donc là on utilise le Pharah Wind pour revenir à la zone normalement il y a la boss ki qui est pas loin mais on va pas aller la chercher parce que bah on est pas là pour aller chercher les objets dont on a pas besoin je vois comment ça s'appelle ZDFG la bk skip a été découvert très récemment et genre là il le fait en super slide c'est possible de le faire en méga flip si on a pas assez de bombe mais comme il est en 100% il a largement assez de bombe donc donc en soit il nous reste je crois deux donjons euh ouais c'est ça enfin bientôt plus qu'un alors il y a deux trois trucs à expliquer rapidement donc on va vite le faire là ce qu'il va faire il va faire un ledge clip c'est un trick qui a été découvert récemment avec la Z-Targeting c'est un trick qui a été découvert assez récemment par skater il a fait la même chose dans le temple de la forêt lorsqu'il a clip dans le bloc bleu et la bombe va le pousser à l'intérieur donc en fait il va clip out of bound et la bombe va le pousser à l'intérieur dans la zone trigger du boss juste après il va réutiliser le glitch du 0.0.0 et c'est raté donc un peu après du coup il va réutiliser le glitch du 0.0.0 qui est un glitch exclusif à la version 1.0 du jeu sur laquelle il joue sur 64 qui consiste donc à créer une explosion à l'endroit où sont stockés les ennemis qui ne sont pas loadés en l'occurrence le boss ce qui fait que puisque le boss va se prendre un dommage d'ailleurs on peut softlock à cet endroit là si on a un mauvais timing puisque le boss va se prendre un dommage il va être stun dès le début de la fight donc il va être étourdi et ça ne va pas déclencher la cutscene du début du combat et du coup on va pouvoir l'infiniser avec la bigoran sword et le combat est trivial ça glitch exclusif à la 1.0 il va se faire complètement à ça voilà il a en fait ce qui se passe c'est qu'il a target le... donc là voilà il drop une bombe dans le trou il attend un petit peu suffisamment longtemps on a entendu le bruit de bongo bongo qui se gestonne et voilà bongo bongo et c'est une affaire pliée sachant que si on tombe trop vite on tombe dans une espèce de demi cutscene où le début de la cutscene de bongo bongo se lance mais par contre bongo bongo est stun donc il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour prendre la cutscene et du coup la cutscene ne se termine jamais et le combat commence comme ça et du coup on softlock aïe ! oui ! mal aux fesses ! n'hésitez pas à bouger un petit peu parce que c'est vrai qu'après 7 heures de run on manque un peu de sang dans le fessier on va se mentir alors là il pourrait faire un Wong Warp ou un BK6 plutôt un cutscene skip sauf que le problème c'est que pour ça il faut perdre beaucoup de vie alors il y a bien du poison à côté mais néanmoins ça demanderait trop de temps on perdrait du temps par rapport à regarder la cutscene en entier il y a trop de vie sachant que la zone à côté du boss certes fait des dommages mais fait un quart de coeur par seconde sachant qu'il a je crois 16 coeurs pour mourir ça fait 16 fois 4 c'est plus long un speedrunner vous dit que c'est plus long on sait que c'est plus long c'est la logique c'est comme ça que ça marche sauf si ceux qui ont fait la recherche sont mauvais et en fait ont très mal timé leur truc c'est notamment ce qui a été noté sur Skyward Sword il y a genre une semaine il y a en fait une route qui fait gagner 30 secondes en fait par rapport à une autre et les gens ont dit à la base que c'était plus long donc ils la faisaient pas et donc voilà il y a SVA qui a tamé le truc et puis il a dit non non c'est plus rapide c'est plus rapide parce que moi je suis bon et vous vous êtes mauvais pour expliquer un peu le glitch de Bongo Bongo pour ceux qui avaient raté l'explication lorsqu'on était au Ranch London c'est le même glitch en gros il y a un point sur la map qui est le point 0.0.0 c'est l'origine de la map et quand les ennemis ne sont pas chargés ils sont chargés à ce point là et donc du coup c'est le cas quand on fait la boss fight et qu'on est pas encore tombé dans le trou Bongo Bongo est stocké à cet endroit là et donc si on met une bombe à cet endroit là il va se prendre un dégât énorme et surtout ça va le stun et du coup quand on descend il est déjà stun le début de la fight l'intro de la fight ne se lance pas le boss est déjà stun vulnérable et vu qu'on a l'épée bigoron qui fait une quantité énorme de dommages vu qu'on a fait un jump slash juste avant on utilise le principe du power crouch stab qui permet de faire grâce au coup des stocks quand on utilise le bouclier neutre et B de faire les mêmes dégâts que la dernière attaque qu'on a fait en l'occurrence c'était un jump slash donc on fait très très mal au boss très très vite et le boss ne fait pas le fier et alors là pour le coup il est vraiment poussé en quelques secondes c'est la logique du trick donc en gros ennemis pas loader dans la... dans la... dans la... dans la... l'adresse... enfin... sur la zone 0.0.0 de la map si on fait un dégâts et bien euh... c'est puissant et on va le refaire encore une troisième fois après on va aller poser les trois pots donc les pots quand on dit pot on ne parle pas de P.O.T. mais P.O.E. c'est les fantômes c'est les fantômes hein il faut en ramasser 10 c'est plus exactement des spectres à traduction ouais sachant que ZFG disait qu'il était obligé de faire un voyage de plus pour les pots ce que je ne comprends pas alors je ne suis pas runner donc je pense qu'il y a sans doute une logique là derrière mais pour moi selon moi on devrait pouvoir bottle dupe sur un truc et euh... et en prendre quatre une fois comme ça on fait deux voyages de trois et un voyage de quatre et ça épargne un voyage mais bon après peut-être c'est trop lent d'annuler les bottle dupe ben annuler un bottle dupe c'est quoi ? c'est trouver un drop de l'item qu'on veut ça prendrait du temps quoi pour avoir... ça faudrait avoir des drops de noix ou des drops de... alors là il a fait un coup de marteau qui a l'air au bol en fait le power crouch stab donc on rappelle c'est ce coup qui prend la valeur du dernier coup qu'on a fait ne se contente pas de prendre la valeur elle prend aussi les propriétés du dernier coup qu'on a fait ça veut dire que quand il va descendre de son cheval il va pouvoir faire des crouch stab qui vont non seulement faire les dégâts du marteau mais aussi avoir les propriétés du marteau quand il s'agira de casser les blocs et donc c'est pour ça qu'il a fait un coup de marteau au bol avant de monter sur Epona et c'est aussi pour ça qu'on considère que... c'est plutôt... on a plutôt tendance à dire que power crouch stab est un glitch plus qu'une mécanique cachée du jeu parce que le fait de pouvoir casser des rochers à l'épée là on commence vraiment à se dire que c'était pas comme ça que c'était prévu à l'origine ouais c'est pour ça que... enfin... si ça a été corrigé... voilà... d'ailleurs c'est bannant le glitchless ou pas ? le power crouch stab j'ai pas compris excuse-moi ? est-ce que c'est bannant le glitchless le crouch stab ? je crois que oui il me semble aussi... maintenant que j'ai réfléchi il me semble avoir vu de cette télévision ce qui est un peu con parce que ça veut dire qu'il y a un mouvement de link qu'on peut pas utiliser alors là il essaie de faire apparaître le troisième esprit mais il se fait un peu troller oui parce que le spawn des esprits c'est un peu random fatalement quand vous regardez un world record tout se passe bien alors qu'en vrai c'est pas toujours le cas voilà c'est tout le soucis des runs en live enfin tout l'intérêt aussi c'est que on voit tout ce qui peut mais peut pas bien se passer alors qu'en world record on sait que ça va bien se passer on sait qu'il va te réussir ou presque en tout cas ouais on va avoir un taux de réussite suffisant pour obtenir ce fameux et tant recherché seul objectif évidemment des runners personne d'autre ne run enfin personne ne run pour autre chose personne ne run pour s'amuser tout le monde est là pour le world record donc là vous avez vu il a cassé le rusher avec son épée parce qu'il avait donc stocker les propriétés du marteau dans le powercruise stable il s'est passé un truc bizarre avec Link Cosmo l'a dit il y a des trucs qu'on peut équiper mon vêtement avec ce powercrush stable c'est que justement on peut stable le sol et ça peut faire apparaître un trou c'est amusant oui à cause de cette histoire donc comme on a pas réparé le pont parce qu'on a pas fait la quête en entier et le pont n'est pas du tout nécessaire pour avoir le 100% du jeu bah du coup on le passe avec Epona notez bien qu'on est pas du tout obligé d'avoir Epona pour le passer il suffit de faire un il suffit de faire un mega flip mais c'est plus simple de faire mega flip over side up enfin non c'est vraiment super super slide over enfin il y a plein de façons de passer à partir du moment on connait pas mal de glitch on a plein de moyens d'arriver à un turn in donc cette fois ci on va vraiment faire c'est vraiment un monde ouvert un bingo d'ailleurs je crois que les bingos sont faisables sur Super Metroid aussi oui il y a quelques jeux qui sont compatibles après les jeux compatibles sont pas toujours les plus intéressants par exemple sans critiquer aucunement la communauté de ce jeu mais les bingos sur Super Mario 64 sont pas les plus passionnants du monde en tout cas regardez enfin maintenant il nous fait la guerre et tout cas donc on va sauver du monde allez c'est parti du coup comme on est en ISG et qu'en plus on a des culottes à l'infini ben on va aller faire des bisous au Gerudo c'est marrant parce que le casuel il a plutôt tendance à la fuir on va aller faire des bisous au Gerudo qui va du coup prendre cher cela dit on peut quand même se faire troller ouais c'est arrivé certain c'est arrivé c'est arrivé bon on peut faire un petit retour sur les personnes qui sont sur le couch donc on a Runner Gay qui a fait le qui est à droite avec le t-shirt vert qui a runné Ocarina of Time blindfolded au chelit dungeon on a Fino au milieu qui est un grand runner de Toilet Princess qui a le world record sur no save and quit après avoir fait un attempt dans une année voilà ça c'est dit et on a Cosmos Wright qui a un petit temps sur Ocarina of Time oui un peu modeste n'est pas un world record donc c'est absolument nul évidemment et euh tu m'avais dit qu'il y avait Moltov aussi dans la salle euh il est parti ah il est parti ok il est parti ouais mais euh normalement euh du coup s'il a été enfin enfin il a été surnommé euh Orange Shark Guy d'accord je trouve des trucs assez marrants sur Twitter si on cherche un peu du coup enfin bref presque devenu un meme euh presque donc au passage on va faire un non pas tout de suite mais on peut faire des sauts dégueulasses ici ou on fait croire au jeu qu'on va sauter sur le côté sauf qu'en fait on saute suffisamment tout droit pour que ça fasse prendre assez de hauteur à Link pour qu'il arrive à monter en fait c'est presque un ground jump sauf que ça coûte pas de bombe toujours la même logique donc là on va de nouveau faire la ISG et euh aller faire des bisous au Gérudo qui meurt en 3 coups parce qu'évidemment on a fait un jump slash puis ISG donc en gros c'est comme si en 3 coups c'est comme si elle se prenait 3 euh jump slash de l'épée Bigoron ce qui est juste l'attaque la plus puissante du jeu je crois que ça précise de dommage le jump slash de l'épée Bigoron euh je crois que c'est je sais plus je sais pas mais en tout cas c'est trop c'est très puissant voilà là il va faire le saut de l'arnaque merci et là on va hookshot le coffre parce que on a un un méga hookshot donc pourquoi se priver d'ailleurs dans ce coffre c'était assez drôle en fait bon c'est évidemment pas prévu mais on peut venir dans cette zone en enfant et dans ce coffre en enfant bah il y a autre chose il y a aussi un quart de coeur dans la zone d'ailleurs c'est un des quart de coeur qu'on a pas le droit de récupérer en 100% mais qui existe dans le jeu en enfant évidemment ouais c'est celui-là le 39ème quart de coeur ? euh non le 39ème c'est celui qui est dans Jabu mais bon après les voilà c'est ce qu'il est en train de raconter il y a une une euh un quart de coeur bonus si on vient ici en enfant là on va affronter la dernière Gerudo qui a une non c'est pas celle qu'on affronte c'est celle qui va apparaître après donc il la stun pour éviter de pas se faire troll santé on va le libérer oui on libère tout le monde parce qu'on est les gentils et après on va avoir le Gerudo parce qu'on a clairement libéré tous les gorons aussi il y a toujours les gorons qui sont enfermés et le Gerudo qui va apparaître après a un easter egg ou un bug ça dépend c'est au choix euh parce que là ses vêtements ont la même couleur que ceux de Link donc si Link a une tenue rouge bah elle aura une tenue rouge euh t'es sûr que c'est pas les gantlets que Link a ? je suis assez sûr d'accord et enfin en tout cas on peut lui faire changer la couleur de ses vêtements ça c'est sûr et notamment il y a un glitch rigolo s'il jette une bombe il va peut-être te montrer ouais il va le montrer ouais il va le montrer voilà regardez les vêtements s'il jette une bombe ah il l'a fait juste avant de faire un save warp il y a pas eu le temps de montrer à mon avis tout ce qu'il voulait montrer dans le glitch showcase bah c'était sur la route donc il en a profité donc comment on a pu voir quand on sort une bombe ben les vêtements de la Gerudo se mettait clignoté bah vraiment ton éternuement a réveillé 4000 personnes félicitations c'est mieux que nos commentaires non mais c'est vrai que les commentaires de gens qui expliquent des trucs compliqués ça endort un peu c'est ça c'est ça quand on est des experts en cette façon on va pas faire le ass chest parce qu'on a pas le glitch avec le carquois par contre on va simplement faire ce qu'on est censé faire c'est à dire récupérer d'abord une pièce une carte de coeur une carte de coeur et un carte quoi alors je sais jamais je sais jamais l'ordre 1 à 1500 et 1 à 1000 il semble sachant que ZFG bon là c'est pas Terroche mais ZFG a de manière générale une accuracy dégueulassement indécente sur et j'invente des mots si je veux sur cette phase de jeu c'est vraiment enfin peut-être il fera un peu mieux sur la deuxième il est capable de sortir du on a 30 flèches non on avait en flèche pardon il est capable de sortir du 1900 du 1800 sans problème voilà là ça ressemble déjà plus à skis voilà ça c'est déjà plus que 8800 c'est ce que je disais ça c'était plutôt chouette donc voilà il y a juste perdu de 200 points par rapport au meilleur meilleur score meilleur score alors qu'il a bourriné alors vous imaginez pas ce que ce serait envisant en fait ça marcherait peut-être un peu moins bien parce que du coup ils auraient pas le même règneau que d'habitude enfin bref je crois que ce mec est bon exact on y revient encore une fois la nuit parce qu'il y a une Sculcula qui est cachée là c'est un peu dégueulasse d'ailleurs parce qu'il faut venir la chercher enfin faut savoir que enfin c'est pas vraiment un endroit où tu vas te balader de nuit donc pour te douter qu'il y a une Sculcula là elle est un peu sale celle-là quand même ouais surtout qu'en plus faut y aller quoi elle est loin ouais d'un autre côté c'est un peu une invitation à aller est-ce qu'il y aurait un truc là-bas une petite curiosité et en fait oui après il y a quand même un truc qui est sympa dans le jeu c'est qu'une fois que tu as toutes les Sculcula tu as le petit symbole de la Sculcula sur la nappe donc du coup ça nous permet de savoir où est-ce qu'on en a raté c'est vrai donc tu vois que tu en as encore il t'en manque deux elles sont apparemment dans Gerudo Valley et ici donc tu vas un peu chercher et puis tu finis partout donc là on va faire un super slide over qui va du coup à cause de la trop grande vitesse de Link tout simplement nous permettre de clipper à travers le mur et on va aller faire la partie enfant du Spirit en a douce parce que allo ? oui on nous entend ? oui moi oui oui donc on va aller faire la allo ? allo ? allo ? allo ? vous allez pour le chat hein on vous aime les bonos est-ce qu'on a perdu ? non non on a perdu personne ok ok on va savoir bref donc on va aller faire la partie enfant du Spirit parce qu'on a aucun aspect d'ailleurs on notera qu'il y a des trucs qu'on n'est pas du tout censé faire genre par exemple accrocher cette grille de ce côté là ça permet de clips de manière hyper facile parce que pourquoi pas ? il s'est absenté il revient très bien on parlait de Bifrost à se demander s'il est encore en vie c'est ça ? oui il est encore en vie hein il revient il revient très bien donc voilà la seule fois on utilisera le feu de dain et on a d'ailleurs pas besoin du feu de dain pour euh pour euh pour euh pour finir euh pour faire tout ça non c'est juste pour euh pour par la sculpturateur finalement donc c'est parti pour euh alors ce bon chou ce bon chou c'est encore pour la troisième et dernière fois ce glitch du 0 0 0 c'est à dire qu'il a lancé un bon chou au pif et en fait ce bon chou est allé exploser précisément au point 0.0.0.0 de la map et du coup bah il a tué tous les ennemis qui n'étaient pas chargés y compris la sculpture là et du coup bah il est juste passé il a récupéré l'emblème il récupère encore le encore le quart de coeur une fois qu'il a tué le Gway et normalement euh dans la plupart des autres catégories on va faire un truc qui s'appelle le Spirit Over sauf qu'on en a rien à foutre en revanche on va simplement faire un Spirit Super Slide c'est très compliqué il faut faire un Super Slide Over et après il va falloir bourriner les Jump Slash jusqu'à ce que Link s'arrête après on chou c'est vraiment hyper facile en comparaison d'un très difficile trick qu'est le Spirit Over mais le Spirit Over c'est quand même un truc super classe ah ouais non non mais c'est très bien le Spirit Over mais c'est juste que voilà ça c'est hyper facile en comparaison oui et il y a ZLG qui est vraiment très très bon sur ces Spirit Over aussi très très con... il y a très grande chance de le réussir à chaque fois d'ailleurs c'est amusant parce que dans son pépé à ce moment là il utilisait le vent de Faror et là on a décidé que euh escalader le Dark Note pour euh pour euh... clipper à travers la porte c'était beaucoup plus rigolo donc là dans ce coffre il y a les gantelets d'argent mais on ne les veut absolument pas bon déjà parce qu'il déclenche une grande cutscene qui ne nous intéresse pas mais surtout parce que on va essayer d'avoir la plus grande upgrade donc on récupérera juste les gantelets d'or d'accord donc c'est ça qu'il y a dans ce coffre-là d'accord donc c'est ça qu'il y a dans ce coffre-là j'ai toujours pensé qu'il y avait une petite clé à la con parce que ça fait trop longtemps que j'ai peur en jeu au jeu et moi ou la couleur du... ouais on retrouve aussi à nouveau ce petit symbole de la Lune sur le... d'ailleurs les reflets sur le bouclier miroir sont très différents de... de ceux qu'on peut trouver sur... sur la version 1.1 et 1.2 d'ailleurs également enfin je ne sais jamais si la version 1.1 elle a les symboles musulmans ou pas mais je crois que non mais... ça m'étonnerait s'ils ont viré les symboles du forêt ils ont du faire... ah donc il y a quand même besoin de fermer des bombes à ce moment-là c'est pour être safe je pense pas qu'il le fermer même qu'il le ferait en... oui d'ailleurs pendant la... la cutscene pendant la fight de Trollreva les lumières alors c'est un peu subtil si vous n'avez pas l'habitude de regarder le jeu mais les lumières du bouclier sont putain... 3 bombes drop j'en connais un qui serait vert et donc vous verrez pendant la... la fight de Trollreva que la lumière qui... enfin les animations du bouclier miroir de cette version-là sont très différentes des animations du bouclier miroir euh... des versions 1.2 donc là il va faire un un actor glyph c'est à dire qu'il va ouvrir c'est le truc qui n'a... enfin oui... c'est un cliché on fait à plein d'endroits d'habitude mais là c'est le seul endroit dans la Renault qu'on le fait en gros il a ouvert une porte euh... au même moment qu'une cutscene se déclenchait et du coup euh... le jeu a chargé les acteurs c'est à dire les ennemis euh... et les éléments movibles enfin tout ce qui a un script euh... les a chargés ceux de la pièce d'après mais n'a pas déchargé la salle d'avant du coup par exemple la grande plateforme qui était là a disparu c'est ce qu'on appelle un actor glitch par contre du coup la sculpture là est toujours là ouais c'est sympa ça c'est vrai c'est vrai ça d'ailleurs pourquoi est-ce que la sculpture là est toujours là euh... j'ai pas compris là ok pourquoi la sculpture là est... ah mais peut-être c'est deux... peut-être c'est deux pièces différentes peut-être que la pièce du haut et la pièce du bas c'est géré de deux pièces différentes et du coup quand il passe à la pièce du bas c'est... c'est ma théorie donc là il va faire un... relativement nouveau cutscene skip qu'il a raté d'ailleurs euh... découvert par Skater donc Skater qui est un runner du jeu qui avait runné... uh... any percent l'année passée à la LVQ et qui est également un très grand glitch hunter qui découvre beaucoup de choses en ce moment et donc notamment son fameux ledge clip qui c'est la troisième fois qu'il sert dans cette run euh... suivi d'un damage boost permet de faire un gros boss qui skip là il est out of band il va faire un super slide il va directement tout simplement aller toucher la loading zone c'est très simple déjà là il est à l'intérieur du mur ouais là là il est out of band c'est déjà pas de cette partie là si ce n'est qu'il s'est foiré qu'il est rentré au game bar mais ça peut... ça pourrait être pire la grosse angoisse qui est assez rare mais qui pourrait arriver c'est qu'il se trouve dans une map pas chargée et alors là par contre là c'est chiant parce qu'il doit save kits et il revient en bas à l'entrée du temple et ça je lui souhaite pas parce que c'est pas mal de temps perdu donc on espérera que ça n'arrive pas on a fait quand même que l'angle qu'il prend au début la plupart des gens ils le prennent avec le outshot lui il va juste à la zone et puis ça passe et en mode juste je tourne un peu Link et puis ça passe c'est bon voilà le boss qui skip réussi mais ce n'est pas terminé parce qu'on va faire le Nabooru Skip oui parce qu'avant le boss de Troll Roba il y a un autre boss qui est un Dark Note oulala il est méchant et en fait on se rend compte une fois qu'on a battu que c'est Nabooru mais on va skipper cette cutscene donc on s'en fout on peut se spoiler donc le principe du Nabooru Skip donc on a déjà clippé deux fois avec le hookshot on va le refaire une troisième fois c'est à dire quand quelque chose nous pousse et qu'on essaie de hookshot ça modifie le masque de collision de Link ça hitbox et quand le hookshot s'arrête puisque Link se fait pousser c'est juste assez pour le faire passer de l'autre côté du mur là en l'occurrence on va s'arranger pour tuer le boss avec une bombe au même moment qu'on est en train de void du coup la cutscene va se déclencher c'est à dire que vu qu'on est en train de tomber dans le vide on va void on va réinitialiser la zone et bah du coup comme d'habitude avec les cutscenes skip ça va on va voir la porte qui sera ouverte ou Dark Knight qui sera tombée mais on verra pas toute la cutscene exact tout simplement il faut se rendre compte il faut se rendre compte toutes les cutscenes qu'on a les skips c'est vraiment énormément de temps de gagner c'est vraiment énormément de temps bon il y a malheureusement quelques cutscenes qu'on veut comparables celle ci n'est pas si sûr que ça elle l'était les gros coups de renard elle avait de la peine à la réussir quand elle a été découverte mais en fait avec du practice ça passe plutôt bien on arrive à un gros boss troll qui est certes beaucoup moins troll que Dampé mais qui peut quand même être chiant c'est Troll Rover Twin Rover dans sa version originale donc Troll Rover est dans deux phases la phase où on a les deux sorcières la koume et Kotake qui nous balance des rayons et qu'on va réfléchir sur l'autre alternativement alors déjà en fait cette phase là est celle qui est vraiment RNG et après on a la deuxième phase qui est beaucoup moins RNG qui est pas du tout RNG en fait elle est RNG si on se fail en fait ouais l'RNG si on se fail mais sachant que les trois premiers coups qu'elle nous balancera sera toujours du même type donc du coup c'est bon mais la première phase est très RNG donc ce qui peut se passer de bien et de pas bien dans cette phase donc il se peut que les deux sorcières donc déjà se placent mal et donc du coup on ne puisse pas renvoyer le rayon de l'une vers l'autre sachant qu'une fois que l'une est bien placée et que l'autre est en train de balancer son rayon on va en immobiliser une en lui faisant croire qu'on va la tirer avec le hookshot du coup elle fait des esquives mais surtout elle ne bouge pas donc là par exemple le positionnement est bon mais malheureusement elles n'ont pas tiré le positionnement est excellent elles vont tirer très bien là on a un positionnement parfait donc pour l'instant on a pas eu un quick start mais on a eu une fight le positionnement était bon maintenant ce qui peut se passer de bien c'est un double ce qui n'est pas arrivé c'est-à-dire que le double c'est si la si celle qui vient de tirer ne bouge pas reste en position et charge un deuxième sort ça fait gagner beaucoup de temps il y a même une phase très mais là par contre il y a vraiment de la chance sur les déplacements de troll revat là c'est vraiment très propre le triple qui peut arriver très rarement c'est la même chose mais trois fois de suite c'est simplement par rapport au placement et à quand est-ce qu'elle va balancer son série donc là vraiment il n'a pas un bon le troisième était un peu moins propre mais ça reste très propre comme comme placement de troll revat vraiment un troll revat très sympathique certain pas de quick start elles ont un petit peu elles se sont un petit peu baladés au début mais on a connu pire voilà encore un placement magnifique décidément ZFG tu abuses avec la chance là ah non il n'a pas eu de doublé non il n'a pas eu de doublé le doublé sur les chats francophones on a la blague parce que Moltov qui est donc le runner qui était présent à chaque fois qu'il a un double essaie de dire avec un accent français ça donne le doublé du coup on l'a repris sur les chats francophones la deuxième partie n'est pas rng mais bon ça n'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut se laisser faire donc d'abord elle va nous tirer trois rayons et une fois qu'elle a tiré son rayon avant qu'on le réceptionne il faut donner un coup de hookshot d'ailleurs vous remarquez les animations du bouclier qui sont assez différentes de la version que vous avez eue vous moi je trouve ça très joli et du coup quand on tire avec le hookshot ça va la faire bouger beaucoup plus vite à noter qu'en fait c'est rng qu'au delà des trois premiers tirs les trois premiers tirs seront toujours de la même couleur alors que après ça peut changer donc on peut avoir deux de glace un de feu et compagnie donc c'est pour ça que la détruire en un cycle c'est pour ça et d'ailleurs alors aussi un truc qu'il a montré dans son glitch showcase en fait cette salle est un peu glitchée un peu beaucoup même et si on attend très longtemps dedans en fait le boss recommence la deuxième phase du boss recommence le boss n'existe pas en fait c'est surtout qu'il faut la détruire sur la première attaque d'un cycle et après il faut attendre je crois une bonne quinzaine de minutes je pense en tout cas 5 minutes facile et en fait du coup le boss recommence alors cette fois ci les attaques viennent tout le temps du même poteau par contre le boss change de place physiquement donc au moment de l'attaquer il faut être au bon endroit donc c'est évidemment c'est beaucoup plus facile de la faire en safe state et une fois qu'on l'a battu pardon il génère un deuxième coeur et on peut farmer des coeurs comme ça bon effectivement ça prend 5-10 minutes à chaque fois donc c'est pas du tout intéressant en speedrun mais on peut avoir tous les coeurs et là il vient d'obtenir sa vingtième art piece c'est pour ça que les gens applaudissent il y a déjà un objectif de rempli pour le 100% et donc là il fait pas de cutscene skip non parce que on peut faire un cutscene skip on peut même faire un un round warp mais de nouveau se baisser la vie prendrait beaucoup trop de temps donc on le fait pas ouais c'est ça il est trop petit c'est exactement ce qu'il est en train d'expliquer en plus c'est apparemment une des cutscenes de les plus courtes donc ça passe bien personnage d'ailleurs qu'on a vu qu'une fois en fait c'était elle qu'on était censé rencontrer en étant un enfant et qui nous dit viens m'aider pour aller finir ce donjon et affronter les deux sorcières et puis en fait qui s'est fait contrôler qui a eu l'esprit contrôlé par les deux sorcières voilà ça marche mais ouais enfin j'ai trouvé ce personnage vraiment vraiment réussi enfin en tout cas sympathique pour le peu de fois qu'on la voyait c'est très sympa et de nouveau l'intégration des boss des temples d'Ocarina Half Time à l'histoire je la trouve vraiment très célèbre aucun sage à part l'énigmatique Rauru qui en fait est un ancien roi d'Hyrule je crois c'est pas le roi d'Hyrule mais c'est un ancien sage je crois que oui je sais il l'explique dans les rues L'Historia c'est Rauru c'est l'esprit de celui qui a créé le temple du temps ah ouais d'accord ça va ok là il était censé faire un S ok il arrive pas il y a la chronologie des Zelda donc il sort un truc bon comme vous voyez quand on arrive pas à Super Slide c'est plus lent il va encore récupérer l'amour de Naïru dont on a absolument rien à foutre dans le speedrun en fait c'est la première façon de faire un Super Slide oui c'est ça en fait c'est plus simple de faire un Super Slide mais en vrai c'est le seul intérêt en soi mais le temps d'avoir la coxine autant utiliser des bombes quoi c'est effectivement très simple de faire un Super Slide avec l'amour de Naïru mais le problème c'est que obtenir l'amour de Naïru c'est beaucoup trop long donc du coup en speedrun ça sert à rien en fait je crois que c'est ça tu actues l'amour de Naïru et puis tu mets une bombe devant toi et puis tu shield et puis c'est bon je crois que c'est quelque chose comme ça un truc comme ça c'est très facile c'est vraiment c'est le premier truc qui a été c'est le premier Super Series qui a été trouvé d'ailleurs ça prend sens c'est quelque chose de totalement stupide à faire donc oui la Mour de Naïru qui en fait nous donne une sorte de bouclier si je me souviens bien c'est ça quand on utilise la Mour de Naïru on se retrouve dans l'incapacité d'utiliser les attaques magiques qui par contre durant une période donnée tant qu'on relote pas la zone toutes les attaques sont annulées je sais pas si ça se transfère d'une zone à une autre et oui effectivement les grandes faits personne n'a jamais compris ce que Nintendo avait voulu faire avec en fait enfin visuellement si ça se trouve ils ont vu quelque chose avec mais ils c'est pas pareil trop chute ouais t'as fait pire toi t'as fait pire restons correct donc attention là un truc que j'ai spoilé il y a 3 heures de run attention plus 4 heures 4 heures de run attention 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 les yeux attention tenez-vous bien plateau oui au passage dans cette cutscene il y a des dialogues qui ont l'air de ne pas être passables mais si on mâche on gagne quand même du temps chose que Moltov ne savait pas et à l'époque où Marco lui a pris pour la première fois son ward record il avait pris la master sword qu'il avait qui les avait à mâche non non c'est dans cette cutscene là ah c'est dans cette cutscene là il faut mâcher dans les dialogues d'ailleurs je crois que ZFG le fait pas et il le sait pas donc quoi la communication par contre runner en général ça se fait tout le monde le fait d'ailleurs mais il y a des infos qui passent pas parfois ouais d'ailleurs on l'a pas dit mais le mâching est relativement technique dans Recarina of Time enfin relativement mais c'est vous pouvez savoir si vous avez bien mâché ou pas parce que si vous voyez la flèche bleue ou le carré bleu apparaître à la fin d'un dialogue c'est que vous avez été trop lent si vous avez été frame perfect il apparaît pas mais en soit c'est juste se mâcher A c'est pas garder B à pied mâcher A et R et faire des quickspins avec son stick pendant tous les textes pour faire passer le texte plus vite ça c'est Minish Cap voilà donc là un prix de finit il nous a rappelé que Depuis le début, je suis une femme. Zelda est une femme. D'ailleurs, oui, il y a eu beaucoup de débat sur le sexe de Shake. Est-ce qu'il change magiquement son sexe ? Mais il y a eu une réponse définitive qui a été apportée par un employé de Nintendo. Shake est un déguisement. C'est la réponse officielle de Nintendo. Vous savez, quand on vous disait qu'ils n'ont pas envie de se compliquer la vie, il ne faut pas s'embêter. Donc oui, on a vu Zelda, la Triforce de la Sagesse, Link, la Triforce des Courages, et Ganondorf, la Triforce de la Force. Ils ont tous un petit symbole qui s'allume sur leurs mains quand ils sont ensemble. On le verra aussi pendant la cutscene avec l'arrivée de Ganondorf. Vous remarquerez que ce n'est jamais le même symbole qui s'illumine sur les mains. Donc Zelda, c'est en bas à gauche, Link, c'est de l'autre côté, et Ganondorf, c'est en haut du triangle. Voilà. C'était les petits détails que tout le monde a remarqués, parce que tout le monde connaît Ocarina of Time, et... Enfin, tout le monde connaît les Zelda, quoi. Et donc, elle nous file les flèches de lumière avant de se faire kidnapper, parce que c'était vraiment très con de nous dévoiler son identité comme ça. Donc, elle va se faire kidnapper. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des histoires bizarres. Alors, je sais qu'il est puissant, et Zelda se fait avoir par un sang... C'est bizarre. Déjà, il y a un tremblement de terre. Déjà, tu dis qu'il y a un problème. C'est vrai qu'il est plutôt balèze, le pouvoir de faire un cristal, ça fait un tremblement de terre. Bon, OK. Faut nous pardonner. Ça fait 7 heures qu'on fait... Ouais, même plus, maintenant. Qu'on fait du commentary, on atteint nos limites... Physique et humaine. Mais non, ça va aller. Voyons. Non, ça va. Ça va, ça va. Tout va bien. Je crois que c'est encore en vie, c'est maléfique. Je suis toujours là, plus ou moins. Oui. Qu'est-ce qu'on sait que tu nous as suivi avec le... Non, mais c'est vrai qu'avec juste au moment où vous m'appelez, j'étais pas là. Bon, bonne chance. Bon, bonne chance. Non, mais c'est difficile de t'en vouloir, c'est vrai qu'on a pas mal monopolisé la parole. Non, mais c'est un petit truc, ça va aller, ça va aller. Ça se passe. Ça va aller. Donc, en fait, c'est pas fini. On va pas tout de suite aller battre Ganon, parce qu'on a pas fini, il nous manque encore un objet. Foutu objet, c'est la dernière bouteille. On a pas fini les fantômes, j'espère. Donc, on va encore aller faire 2-3 tours avec... Mais est-ce que théoriquement, on pourrait pas avoir plusieurs bouteilles ? Quand on a plusieurs bouteilles, on pourrait en avoir plus, mais on a pu les obtenir de manière légiste. Oui, oui, non, mais je veux dire, on pourrait les avoir tous d'un coup, en transformant tous les objets récupérés, le bâton, le noix... Le problème, c'est qu'après, il faudrait annuler le bottle dupe, et pour annuler le bottle dupe... Il faut récupérer les objets. C'est tout, non ? C'est la même réflexion que je me faisais. Est-ce qu'on pourrait pas... Oui, oui. Parce que le problème, c'est que là, on a récupéré 10 esprits avec 3 bouteilles, donc fatalement, ça fait 4... 4-3-3 ? Non, justement, ça fait 4 voyages, et c'est donc assez embêtant. Et je me disais, si on faisait un bottle dupe... Genre, avec les bombes, les noix, les bateaux... Il doit bien y avoir un endroit dans le donjon de Ganon où il y a des noix mojo, je peux pas croire, il y a forcément un endroit où il y a des noix mojo. Dans le... Genre, dans le... Tril de la lumière ? Peut-être, oui. Il y a sans doute un endroit... Et du coup, que ça serait pas plus intéressant avec un bottle dupe. Il traîtra un voyage. Voilà, c'est le voyage inutile avec un seul pot qu'il est en train de faire là. Donc je rappelle que pot, c'est P-O-E, ça veut dire esprit. Donc voilà, on appelle juste les ponades pour ce fantôme-là. Parce qu'évidemment, pour faire arriver les fantômes, il faut avoir Epona. Les ex. 20 dollars de donation de Cube Muzzle. Merci à tous pour un grand événement. C'est vrai qu'il est quand même vachement plus rapide parce que ces voyages sont vraiment... En plus, ils cassent pas mal le rythme, surtout vers la fin, pour le coup. Ouais, c'est pénible. En plus, c'est vrai que c'est un peu la quête de trop, quoi. C'est vrai que pour le coup, c'est peut-être... Le jeu est vraiment très bien, mais cette quête-là, c'était pas nécessaire. Je comprends qu'il a voulu faire quelque chose sur la plaine en adulte, mais... Bah, en casu... Non, en casu, ça passe, mais c'est vrai que... que pour le coup, en 100%, c'est... Ouais. Elle est pas top, quoi. Donc encore une fois, On le reposte s'il y en a qui viennent d'arriver. Puis, dois aussi mettre une musique dans la tête pendant deux mois. J'ai souffert, pour vos... Alors maintenant, vous l'écoutez. Ah, moi, elle m'est pas rentrée dans la tête, hein... Il y a de très bonnes musiques qui peuvent rentrer dans la tête, et là je suis en train d'avoir envie de troller 4000 personnes là d'un coup, c'est assez violent, dans la tête des musiques ignobles, et non vous ne pouvez pas enlever le son de ce stream parce que voilà, on dit des supers commentaires quand même, quand on ne digresse pas. La qualité, même si on a un peu de peine sur la fin, mais bon après on a déjà expliqué les gros tricks, donc il reste encore un trick, un gros trick, le trick I skip ? Oui, il y a encore la double magie, et la dernière scultura aussi ? Non l'avant-dernière d'ailleurs notre but c'est d'avoir les 100 Sculcula, on n'a absolument rien à gagner avant les 100 Sculcula, à partir de 50 Sculcula on a débloqué tout ce qu'on avait à débloquer avec les Sculcula, tout le reste c'est juste des défis pour les joueurs passionnés. Et bien je suis sûr que tout le monde a fait ces défis là, en étant passionnés, il a tout fini, ça m'étonnerait qu'il y a beaucoup de monde qui l'ait fait, qui a vraiment perdu, ouais je vais aller récupérer tout ce que c'est ce que tu as. C'est pour ça qu'il y avait les guides, hein ? Des très beaux guides d'ailleurs, Piggyback Interactive, ça ne s'appelait pas comme ça les gars, mais aujourd'hui Piggyback Interactive a des très beaux guides officiels, même si je connais le jeu par coeur, ça fait toujours plaisir d'avoir un guide, ils sont très bien rédigés. En tout cas ça va, contrairement à Toilette Princess où là on n'avait absolument pas de champ pour passer du jour à la nuit, là au moins on peut changer de passer du jour à la nuit dans les jours. Surtout que les cycles, c'est 7 minutes, Toilette Princess, ouais. Et surtout cette bouteille, mais pourquoi cette bouteille ? Elle sert à rien en plus, on l'obtient vraiment, même si enfin au casu on l'obtient après avoir fini le jeu pratiquement à 100%, éventuellement on peut l'obtenir avant tout les quart de coeur, mais je veux dire, elle sert à quoi à part stocker une fête de plus pour nous assurer alors que de toute façon, même si on joue mal, on va pas perdre contre Ganon quoi. Parce qu'il y a toujours eu 4 bouteilles dans tous les Zelda depuis, en fait juste depuis le Zelda précédent qui est Link to the Pass, mais voilà. Il y a toujours eu depuis les Zelda précédents voilà. Voilà c'est ça, c'est canonique depuis Link to the Pass. Il y en a pas 5 dans Majora's Mask ? Il y en a plus dans Majora's Mask. Ouais c'est possible. Il y en a 5 je crois. Il y en a 5 ou 6 ? Je crois que 5. En général on a un... Un Bottle Duke. Un Bottle Duke ouais. Anyway. Donc encore un HES parce que je m'appelle ZDFG et que je fais des HES tout le temps même si c'est un trick ultra dur, voilà c'est pour 20m et on va le faire un HES quand même. Alors qu'on aurait très bien pu faire un Super Slide parce que là pour le coup... C'est bien ça, il y en a bien 6 des bouteilles. Ah 6 ? Ok. C'est bien ça ouais. C'est bien ce que je pensais. Donc voilà, on a 3 de vitesse, on met les Overboot qui permettent de garder énormément de vitesse et le jeu arrive pas à gérer la vitesse de Link et on clip à travers le gros bloc pour aller chercher la double magie, non la double vie pardon. La double endurance. C'est ça. Et après s'il ne restera plus qu'une chose à faire, aller détruire Ganendorf. Encore une Scutula à choper sur le chemin. Oui toujours la dernière Scutula. D'ailleurs avec ce petit bloc, enfin avec ce gros bloc qui bloque l'accès à la Fée, il y a moyen de le balancer sur le château de Ganendorf, c'est assez marrant. Ouais et c'est un peu de la spéculation parce que le problème c'est qu'il faut avoir les Golden Gauntlets mais ZFG se demandait si c'était pas possible de créer littéralement un pont qui permettrait de passer sans avoir tous les bédayons. Ça pourrait éventuellement être utile en bingo. C'est ça clair que c'est un peu particulier, mais ça pourrait économiser des Chew lors d'un Over. Après on peut peut-être expliquer qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir les flèches de lumière parce que c'est quelque chose d'assez intéressant dans le jeu. Donc d'avoir la flèche de lumière de Zelda et donc d'avoir accès au château de Ganendorf, il suffit de finir le Shadow Temple et le Spirit Temple. Parce que le jeu considère que si on a fini ces deux donjons c'est qu'on a fini tous les autres. Donc on a accès à la fin du jeu. Et on utilisait énormément ça dans l'ancienne route quand on faisait du RBA parce que le but c'était de RBA justement ces deux médaillons là pour les avoir dans l'inventaire. Et à partir de là on allait finir le jeu. Alors il y a eu pas mal de routes différentes. C'est la route de No RBA No Wrong War d'ailleurs. Non, de No RBA. Enfin du coup on va chercher en No RBA Wrong War. Oui aussi, c'est vrai, on fait ça dans No RBA No Wrong War. Il me semble qu'on fait ça aussi en No Wrong War, mais avec du RBA. Donc voilà, il nous montre bien qu'il a eu les 100 en ce que tu l'as. Donc maintenant il reste plus que les Golden Gunslettes, les premiers contre-clés qu'on va récupérer, les derniers. C'est ça, dernier upgrade et puis après c'est fini. Donc ils sont dans le trial du... Il est pas en train de faire son... Non, il fait un S parce que ZFG pour 100. Et en plus il change d'angle, mais... C'est ZFG, respecte les petits runners s'il te plaît. Donc voilà, on est dans le... Bah, en fait tu respectes les autres runners surtout. Ouais. On est dans le Shadow Trial où se trouvent justement ces Golden Gunslettes. Il faut activer le Switch et ils sont dans le coffre. Et voilà. C'est trivial. Donc on répète, le but c'est d'avoir les dernières upgrades. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas récupéré ni le bracelet, ni les gantelets d'argent. On récupère juste le dernier upgrade qui fait l'effet des upgrades précédents. D'ailleurs ça m'a énormément handicapé pour finir le jeu parce que je savais pas qu'il y avait les Golden Gunslettes ici. Donc j'ai galéré pour les retrouver, c'est marrant. Oui, surtout que tu peux pas finir le jeu sur les Golden Gunslettes. Bah oui, c'est ça. Je comprenais pas comment est-ce qu'on va pouvoir enlever ces gros blocs. Ok, dernier trick du jeu. Là il a fait un ISG, donc de nouveau avec la bombe, ce qui fait qu'il va pas tomber. Enfin il a raté la première fois, il a réussi la deuxième fois. Il le fait en soit ISG et il a simplement été atteindre une loading zone qui dépassait. C'est un soit ISG parce qu'en gros il utilise deux bombes et ISG avec la même bombe qui va lui servir pour faire son over, ce qui est pas mal risqué. Bon en vrai non, parce qu'on est en 100% donc il a largement ce qu'il faut. D'accord. Ça c'est chez moi. On fait comme ça. Donc on harass les Dynalfos avec l'attaque tournoyante. C'est très vite fait, on va encore... Alors les Darknut qui peuvent être très troll... Ah non d'abord il y a les Salfos pardon. Salfos qui peuvent être très troll aussi parce qu'en fait ils ont un cycle régulier au terme duquel ils ont une chance de se protéger ou de ne pas se protéger. Et donc on spam les Crouchstabs à un intervalle très régulier. Mais si les Salfos sont gentils ils essaient de nous attaquer à ces intervalles et du coup ils meurent très vite. S'ils ne sont pas gentils bah... Ça fait me perdre du temps. N'empêche quand même il est parti pour nous faire malgré... Il a pas de choc mais... Bon à part dans les... Un meilleur temps que Tokyoboy quoi. Ouais voilà. Alors qu'il est mort une fois face à Volvagia quoi. Ouais. Ouais il a pas mal de choc face à Volvagia. Il a dû modifier sa route pour les faire damper. Mais bon voilà ça c'est les... Il n'y a pas photo c'est juste... Non ouais c'est juste les S quoi. C'est les S qui sauvent autant de temps. Et l'exé de manière générale il y a une exé de malade mentale ce type. Donc on va faire un dernier S dans la tour de Ganon parce qu'on a assez de bombes. Et parce que l' S c'est cool. Alors j'ai fait mes 10 ans il y a encore un truc à expliquer. Il va y avoir le Void Warf. Ah oui. Void Warf qui est considéré comme une Wong Warf. Bon on va d'abord faire Ganon Dorf. Aussi expliqué que pour le trial skip c'était exactement le même over que pour skipper Epona. Le mini jeu avec Epona. Ouais c'est ça. Donc c'est exactement la même chose. En l'occurrence il sort 2 bombes parce que d'une part le timing est très... Enfin pas facile mais peut être plus facile à prendre que si on doit attendre précisément le moment où la bombe va exploser. Et aussi parce que du coup puisqu'il les jette les 2 très vite ça permet d'éviter d'avoir attendre tout simplement. Donc on peut peut être commencer... Enfin déjà le fight contre Ganon Dorf. On peut lui envoyer les boules d'énergie. Lui balancer une flèche de lumière et après on va le dégonner à l'ISG. Au niveau de la stratégie il va rester sur le pilier central mais... Donc quand on est sur le pilier central Ganon Dorf va essayer d'attaquer le pilier. On va balancer sa boule. C'est pour ça qu'on va rester sur le côté et on... Enfin on... Il va rester sur le côté et il va descendre dès que... Dès que... Dès que Ganon Dorf fait la mauvaise attaque. Le but étant évidemment d'avoir la beau boule. En casu il y a une 3ème attaque de Ganon Dorf qui est une espèce de boule chargée à laquelle il faut répondre avec une attaque tournoyante. Mais en vrai on va faire un infinite sword glitch et du coup ben il va pas vraiment y avoir de tennis... De phase de tennis extrêmement intense puisque on va rien avoir à faire. Ganon Dorf va tout de suite mourir. Donc d'abord il s'éloigne du pilier central parce que Ganon Dorf balance systématiquement cette attaque. Il reste accroché pour remonter rapidement. Et il va renvoyer donc... Il a fait un jump slash avec son épée bigoron. Il va renvoyer le... La boule de Ganon Dorf avec la bouteille. C'était considéré comme un... Comme un easter egg. En l'occurrence c'est vraiment utile parce qu'il va... Dans son power crouch stable les dégâts de l'attaque jump slash bigoron. Ce qui permet de vaincre très très rapidement Ganon Dorf. Alors qu'on le tape avec la master sword. On le tape avec la master sword et on fait les dégâts de l'épée bigoron. En un cycle sans ESG. Il y a moyen de le faire sans ESG. De faire cette phase sans ESG. Et sans l'épée bigoron. Donc avec le... En un cycle. Mais ça demande un très très bon timing. Et d'ailleurs Marco l'avait fait sur... Sur la... Sur la Zelda Spider-Man Rally Race. Oui. C'est assez classe. D'ailleurs Marco... La catégorie c'était No Urban Warp. Avait raté son Spirit Over et fini 30 secondes derrière les IFG qui lui l'avait réussi. C'est pour dire que... Sachant que rater le Spirit Over ça fait facile 4-5 minutes. Euh... Donc ouais. On n'a pas à rougir du niveau des français. Enfin les français n'ont pas à rougir. Zelda... Euh... ZS Thriller Race. C'était une race des... Quatre Zelda 3D. Donc euh... Ocarina of Time, No Urban Warp. Pour faire un peu plus long. Majora's Mask. Euh... Toriel Princess, Wind Waker. Et euh... Skyward Sword. Je vois que je ne sais bien compter jusqu'à... Jusqu'à 5. C'est merveilleux. Et donc euh... On va faire la Wong Warp. Dernier vrai trick du jeu. Donc le principe de la Wong Warp c'est qu'on va Void et toucher... Void Warp pardon. C'est considéré comme une Wong Warp mais c'est en fait un concept assez différent même si avec des Wong Warps on peut faire des Void Warps. Euh... Le principe en gros c'est qu'on va toucher euh... Une Loading Zone et une Void en même temps. Et du coup euh... On va se retrouver donc dans la zone à charger euh... Euh... L'entrance qu'on a touché. Avec euh... Il est complètement out of bound. Il l'a réussi du premier coup. Il s'est pas fait troller par le Rocher. Il a eu beaucoup de chance. Et du coup il doit faire un énorme jump slash dans le vide. Voilà. Par contre il s'est toujours trollé par le Rocher. Un énorme jump slash dans le vide. Euh... Et donc là en fait il est dans une zone bien réelle du jeu. D'ailleurs il y a euh... Une entrance si on y va sur Virtual Console. Les textures sont complètement glitchées. Mais là en l'occurrence c'est juste euh... Ça fait juste cracher le jeu. Il va faire un dernier S. Euh... 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 Qui s'appelle le Double Kiss. Il l'a raté. Zut. Mais en fait c'est un peu dangereux ça. En principe le... Ouais. Ah ouais il aurait quand même au bout. Mais normalement le... Ouais. Au moins le Kiss ça serait bien. Ah le Kiss. Voilà. Ouais il a quand même eu le Kiss. Qui se time avec Zelda. Donc euh... Qui fait gagner euh... Qui try. Mais bon ça fait un plus. Ouais. C'est cool. Alors pour répondre à Van Niko qui demande s'il lui manque pas la bourse à 999 rubis. La bourse à 999 rubis n'existe pas dans Ocarina of Time. Eh non. Donc vous qui pensiez que vous n'avez pas fini le jeu à 100% parce qu'il vous manquait cette bourse. Eh bien non. C'était... Vous... Il ne vous la manquait pas. Elle n'existe pas. Par contre si vous manquez la... Les derniers... Les dernières Noem au jeu ça c'est possible. Et c'est parce que vous avez eu le malheur de faire la... L'épée Bigoron. Avant de faire cette miniquette. Et du coup bah c'est ballot. C'est à cause d'un bug de programmation vous ne pouvez plus le débloquer. Donc le tower... La tour s'effondre. Il y a énormément de lag sur Nintendo 64. C'est la pire des versions à ce niveau là. Sachant que la meilleure c'est évidemment... C'est évidemment... L'IQ. L'IQ qui ne lag presque pas en fait. Parce que l'IQ c'est un mélange entre le hardware de la Nintendo 64 et le hardware de la Nintendo DS. Du coup même si c'est une version legit bah elle est beaucoup plus puissante. Bon la version qui lag le moins c'est évidemment Project 64 2.1. Mais ça c'est interdit pour le speedrun. Ensuite donc il y a l'IQ. Ensuite il y a la Virtual Console. Et loin derrière il y a la 64. C'est une horreur. Mais on a tellement de timesave avec les glitchs exclusifs à la 1.0. Qu'au final le lag qu'on accumule sur toute la run est largement inférieur au tank gagné grâce au glitch. On arrive grâce à Ganon. Et là on fait un super slide. Ca évite de perdre la Master Sword en fait. Donc en fait on a toujours la Master Sword. Même après la cutscene où on voit la Master Sword qui sera. Ce qui n'est pas obligatoire. Parce qu'on a la Big Gore en soi. Il y a la Big Boro donc. Ouais mais c'est juste pour le Swag. C'est pour montrer que c'était possible. Mais c'est très utile par contre en ORB à non en noir. Parce que justement ça permet de frapper dans la première phase de Ganon beaucoup plus fort. Ce qui permet de passer la première phase de Ganon beaucoup plus rapidement. En fait dans toutes les catégories c'est ce qui est utilisé à part en 10% parce qu'on n'a pas de bombé. Voilà. Link qui part l'attaque mais qui pourtant... Et à cet instant précis il existe deux Master Sword. Une dans la main de Link et une à côté de Zelda. Laquelle est la vraie ? Le Master Sword Duplicate. Attention ça va faire une nouvelle timeline. En soit... En soit normalement c'est celle qui est à côté de Zelda. Parce que bah voilà on ne peut pas détruire Ganon avec celle-là. Zelda nous le dit bien. Va chercher l'épée et vite. J'ai toujours trouvé ça complètement absurde cette histoire d'épée spécifique pour tuer Ganon. Je veux dire l'épée Bigoron elle fait beaucoup plus mal. Pourquoi on peut pas le tuer avec l'épée Bigoron ? C'est l'épée légendaire. Bah voyons magique. Parce que légendaire c'est une caractéristique ? Exactement. Légendaire plus 2 c'est possible. Légendaire plus 2 c'est... Les épées magiques font plus de dégâts quand c'est des unités fantômes dans Donjons et Dragons. Donc à partir de là... Ouais. Voilà. Et donc il va avoir... T'as beau avoir un putain d'épée et quand t'as un couteau magique, et bah le couteau magique il prend plus de dégâts. Donc son épée va bientôt devenir un sabre laser. Wow. Les donations. 1 million. Ouais ouais. 1 million et 100 000. 1 million et 100 000. Je crois que c'est Lumble Bundle qui a donné la... Ah ouais. C'est des chances. On va vérifier ça rapidement. En tout cas le million a été atteint c'est magnifique. Jégé à tout le monde. On a même plutôt le million 100 000. Objectif à la base on le rappelle c'était 500 000. 500 000 dollars. Je crois qu'on a fait un peu mieux. C'était très très bien. Et bravo à tous ceux qui ont donné, bravo à tous ceux qui ont suivi l'événement. Et voilà. C'est bravo à ceux qui ont désactivé leur adblock et bravo à ZMG qui nous fait un superbe 4.45.08 pour cette dernière run de la GDQ. 5 minutes avant le coup mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bravo à lui aussi. C'est vraiment une syndication. Il nous a fait une superbe run. Il y a eu aussi la donation de Twitch de 8000 dollars qu'ils ont fait à la fin de la run. pour avoir le boulot. Alors que la salle scante ZMG. Hello. Bonjour. Salut. Salutations. Quel courage. C'est beau. Merci. On avait un peu de pelou là un moment mais... Oui c'est compliqué je comprends. Oui voilà c'est ça c'est la donation du Humble Bundle de 191 000 dollars. 547 et 21 centimes. 191 000 dollars. Quasiment 200 000. C'était prévu hein. Il y avait 100 000 bundle de vendus. 20% par défaut à la charité. Il y en a qu'on bourré le slider pour la fondation donc c'est normal. C'est garnié. Mais oui oui les derniers runs c'est dur hein. Je vous rappelle qu'au SGDQ on était en train de comater avec Brosentia pendant le 100% de FF6. Oui. Donc c'est compliqué.